bonjour à toutes et à tous j'invite les derniers à s'asseoir pour ce dernier conseil de l'année et pendant qu'il s'asseye je donne la parole à Anne-Sophie Olmos qui va faire l'appel merci bonjour à toutes et tous à gobier à nous je donne pouvoir à Maxence à l'auto jusqu'à son arrivée Maxence à l'auto Bachère Katia donne pouvoir à madame Fougère pour la séance Antoine Bach Bélair Margaux Beltran Lopez-Louis Ben Rejabasni Benz Delphine Ben Taleb Chara Béranger Nathalie Béron Perez-Nicolas Bertrand Olivier Bauer Brigitte Boutafa-Sheriff très bien Bouzegoub Assen Breton Annabelle Cap de Poncéra Carignan Alain Carose Emmanuel donne pouvoir à madame Breton jusqu'à son arrivée Senatiempo Cécile Chalas Émilie Chastagné Thiry Clouère Pascal donne pouvoir à madame Zenati jusqu'à son arrivée Confesson Alain Delat Céline donne pouvoir à madame Bélair pour la séance Djidel Bruna Salima Esaroua Likadija Fléchet Antoine Fougère Sylvie Fristo Vincent Garnier Christine Gentil Romain Abfas Klaus Juven Pierre André donne pouvoir à monsieur Confesson pour la séance Kada Nicolas donne pouvoir à monsieur Bach pour la séance Kriath Sandra Lheureux Lucille elle arrive Martin Elisa elle arrive Masson Laure donne pouvoir à monsieur Sabri pour la séance Ménétrier Céline Mériau Pierre Montgabu Ruyane Namur Gilles Anne-Sophie Olmos présente Pantel Chloé Péters Isabelle Fister Laura Picolé Lionel Eric Piolle Rosh Anne Sabri Hakim Chouman Barbara Olivier Sixx donne pouvoir à monsieur Ben Recep pour la séance Sol de Ville Jérôme Spini Dominique Tavelle Maud Vadlek Maud elle arrive Wazizi Jamel et Amel Zenati Merci et donc je vous propose de commencer ce dernier conseil municipal de l'année et je soumets à votre sagacité la candidature d'Anne Sophie Olmos comme secrétaire de séance qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci merci donc à madame Olmos d'assurer ce secrétariat de séance aujourd'hui mesdames et messieurs chers grenoblois chers collègues conseillers et conseillères municipales aujourd'hui donc se tient le dernier conseil municipal de l'année 2023 et je voudrais commencer ce conseil par vous présenter nos excuses pour l'absence exceptionnelle des traductrices en langue des signes aujourd'hui donc le conseil sera sous titré après coup pour toute la première partie ainsi que les vœux et les questions orales mais le sera après coup je vous prie de nous en excuser cette fin d'année porte une ambiance particulière évidemment des temps de fête mais également des débats très lourds qui ont pesé sur la loi immigration le Sénat a durci en première lecture sur la motion de rejet également initiée déposée par groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui a été votée à la majorité pour des raisons parfois extrêmement opposées il est important de rappeler diamétralement opposées les unes aux autres mais qui montre que le sujet est aujourd'hui absolument pas consensuel dans la société française le débat politique identifie aujourd'hui l'immigration comme une menace jamais comme un fait mondial lié aux crises au réchauffement climatique jamais non plus comme une opportunité et la France terre d'accueil pays d'accueil mérite mieux de notre point de vue que ces débats nauséabonds qui méconnaissent les drames humains générés par la nécessité pour de plus en plus de personnes de quitter leur pays en but à une raréfaction des ressources à des bouleversements climatiques à des tensions géopolitiques aussi nous voyons un peu partout sur la planète en Ukraine tout près de nous en Afrique avec cinq coups d'État ces derniers mois sur les plateaux du Haut-Karabakh qui restent dans notre cœur et particulièrement dans notre cœur de Grenoble nos liens avec l'Arménie sont forts et cette épuration ethnique pour les 120 000 Arméniens qui vivaient dans le Haut-Karabakh est absolument terrible évidemment dans la situation sur la bande de Gaza sera d'ailleurs proposé au vote aujourd'hui du Conseil une aide humanitaire pour Gaza face à la terrible situation qui perdure et qui révolte toutes et tous je crois à travers la planète dans ce contexte international sombre nous allons célébrer à Grenoble les 80 ans de la libération l'esprit de résistance dans notre territoire nous le faisons avec un mot d'ordre résister et transmettre et nous commémorons aussi les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme une marche qui est passée à Grenoble d'ailleurs il y a 40 ans et quelques semaines nous ne pouvons que constater avec inquiétude la banalisation de discours autrefois porté uniquement par l'extrême droite qui en tant que parti en tant que vecteur d'idées d'exclusion aussi gagne du terrain dans les débats publics dans les médias en France en Europe dans le monde et nous avons cela en tête quand nous cherchons à proposer un mode de vie qui soit une liberté pour toutes et tous et qui permette un dessin humaniste ici et partout dans le monde j'adresse un grand merci au tissu associatif qui joue un rôle de premier plan à la fois dans cette lutte contre le racisme contre l'antisémitisme mais aussi qui joue un rôle de premier plan face à l'augmentation des personnes qui doivent aller pour manger dans les distributions d'aides alimentaires j'ai une pensée aussi évidemment pour les étudiants pour les familles qui viennent grossir les rangs de ceux qui vont chercher cette aide alimentaire une aide alimentaire indispensable mais qui évidemment donne une couleur très sombre à la situation des inégalités sociales dans notre pays la solidarité sera au coeur du budget 2024 comme il est d'usage en fin d'année nous voterons les dépenses et les recettes pour 2024 la situation financière de la ville est saine elle l'est à la fois par notre gestion des deniers publics elle l'est aussi évidemment par les choix budgétaires que nous avons fait et la hausse de fiscalité que notre majorité a soutenu en mars dernier qui aussi nous invite toujours comme depuis 2014 une utilisation efficace et efficiente des ressources elle va nous permettre d'utiliser plus de 10 millions d'euros pour accompagner les personnes les moins aisées d'augmenter d'environ 50% nos investissements par rapport à la moyenne des budgets prévisionnels des six dernières années pour intensifier la rénovation des espaces publics et des bâtiments l'école Anne Sylvestre sera ainsi ouverte en 2024 ainsi que les travaux années aussi des travaux sur le pot d'enfance des trembles ou bien aux gymnases jouent nous agissons déjà avec le dispositif Murmur métropolitain pour la rénovation des logements et en 2024 nous lançons une expérimentation territoire zéro précarité énergétique afin que chacun puisse vivre chez lui sans être pénalisé par les factures d'énergie précarité énergétique c'est quand on consacre plus de 10% de ses ressources pour les fluides pouvoir vivre de façon acceptable chez soi c'est évidemment un objectif majeur une ville résiliente c'est aussi une ville qui lutte contre le réchauffement climatique et qui prend sa part dans la préservation voire l'extension de la biodiversité nous délibérons aujourd'hui sur le plan guide du parc Paul Mistral qui est devenu ces 15 dernières années un épicentre de la ville grenoboise et qui sera aménagé pour faire connaître la tour Perret la tour pour voir les montagnes de son petit nom de 1925 la rouvrir aussi aux visiteurs elle qui est fermée depuis 1960 dans le respect là aussi de la biodiversité puisque la ligue de protection des oiseaux est partie prenante de ce chantier Grenoble se distingue d'ailleurs une année de plus pour la seconde année consécutive classée numéro 1 pour les villes pour les animaux pour ses actions concrètes que ce soit dans le domaine de l'alimentation de la préservation de la biodiversité ou dans la façon d'appréhender tous les animaux vivants de notre territoire ce budget il marque aussi l'ambition que nous avons pour les l'attention que nous avons pour les quartiers populaires l'un des principaux secteurs d'investissement c'est évidemment la ville neuve c'est presque 10% des habitants des habitants de la ville qui sont qui habitent là nous allons à ce conseil délibéré pour mettre à disposition l'ancienne piscinerie c'est un collectif citoyen qui porte un projet de Halle destiné au bien-être et au bien-vivre des projets réjouissants qui montrent ces initiatives habitantes qui fleurissent un peu partout la rénovation du bâtiment est en cours c'est un projet qui a du sens qui est fait part pour les habitants au coeur de ce quartier qui rentrent dans les 1300 quartiers prioritaires de la politique de la ville avec de nombreuses subventions aussi aux acteurs culturels lors de ce budget qui sont accordés en 2024 pour 2024 en anticipation je trouve qu'il faut faire attention aussi aux trésoreries notamment du monde associatif et donc c'est pour cela que nous prenons ces décisions en anticipation et puis des travaux structurants aussi qui seront réalisés sur les équipements municipaux notamment sur le sur Mistral la ville neuve et Alma-Trecloître nous aborderons aussi la question des conditions de travail des agents une délibération sera présentée pour permettre à toute personne concernée de pouvoir bénéficier de congés pour santé menstruelle nous reviendrons bientôt sur ce sujet et je termine ce propos introductif en soulignant que nous installons aujourd'hui le conseil installe une nouvelle élue suite à la démission de monsieur Pinel donc bienvenue à vous et nous pouvons attaquer sans plus attendre les délibérations de ce conseil municipal oui oui madame Ben Chareb Taleb excusez moi je savais c'est pour ça que je n'ai pas noté c'est que je l'avais lu à moult fois mais que je savais que j'allais l'écorcher bienvenue à vous madame Ben Taleb et nous passons maintenant donc au vote du procès verbal du conseil municipal précédent qui a des remarques personne je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre pour donc unanimité et je suspends le conseil municipal puisque nous avons il y a deux effectivement puisqu'on avait fait en deux fois vous vous en rappelez sûrement j'avais déjà oublié donc les 13 et 20 novembre il y a deux procès verbaux puisque nous avons nous avions suspendu le premier pour absence de quorum vers minuit donc deux procès verbaux donc celui du 13 ok et celui du 20 même vote même vote nous voilà dans les clous et donc je suspends le conseil municipal pour donner la parole à une représentante du conseil citoyen indépendant du secteur 4 qui vient poser une question orale madame vous avez la parole Monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipales et conseillers municipaux le CCI 4 a choisi pour cette question orale d'abord des deux sujets qui sont en lien avec le confort de vie des habitants du secteur 4 et au-delà la végétalisation et les déplacements déminéraliser végétaliser rafraîchir ce secteur de la ville est très vaste et présente une grande diversité de situation le CCI 4 a depuis un an organisé cinq balades urbaines entre habitants après avoir redécoupé le secteur en cinq quartiers de nombreuses observations et propositions ont émergé de ces rencontres l'enjeu de l'accélération de la végétalisation si possible en pleine terre est apparu comme prioritaire pour améliorer le confort d'été et relier visuellement des tissus urbains souvent hétéroclites le secteur est parcouru par plusieurs axes d'est en ouest grand boulevard qui le borde rue des Alliés prolongée par l'avenue Malherbe qui le traverse de part en part du nord au sud avenue Jean Perrault avenue Marcelin Berthelot axe Stalingrad Léon Blum et sa presque parallèle rue Général Ferrier ce dernier axe Stalingrad Ferrier Blum est fortement bétonné et bitumisé il est surtout très largement privé d'arbres et de fraîcheur sur la partie Stalingrad une artère encore commerçante et vivante comme sur la partie Léon Blum qui est surtout un axe de circulation vers le sud de Grenoble et des Chiroles sur l'ensemble de cette artère Stalingrad Ferrier Blum il nous paraît indispensable de prévoir rapidement de déminéraliser et de rafraîchir en implantant des arbres et pourquoi pas à court terme des arbres en caisse en attendant qu'ils soient plantés à même le sol pouvez-vous nous dire monsieur le maire dans quel délai le plus court possible la ville pourra engager des études nécessaires et la réalisation de ces aménagements fortement souhaitables et souhaités faciliter les déplacements pour rappel ce grand secteur 4 est bordé à l'est par le tram A et on devine dans le lointain à l'ouest au delà de la voie ferrée la ligne E au sud du secteur 4 et de Grenoble il y a certes des projets mais à quelle échéance pour faire le lien entre les secteurs 5 et 6 alors je recommence pour faire le lien entre les secteurs 6 et 5 au sud est et le secteur 3 voisins à l'ouest il est vrai qu'une ligne transversale du tram relierait très utilement ces divers quartiers elle desservirait notamment des lieux de formation depuis le terminus de la ligne D à Saint-Martin-d'Air et le lycée Argouge jusqu'à la ligne E et le lycée hôtelier Lédiguère en passant par grand place nous serions très intéressés par des informations sur l'évolution et l'avenir de ces projets du SMAG cependant pour une grande partie du secteur 4 et de sa population ces lignes existantes ou futures sont éloignées et l'accès de la ligne E est difficile difficile en particulier pour les habitants de l'avenue Léon Blum et du quartier Beauvers depuis le moulin aux idées dits EVS jusqu'à l'ancien site Alibert il y a notamment une vaste zone industrielle qui barre le passage vers la rue Général Mangin et la ligne E d'autant qu'une rue de la ville la rue Jean Perrin semble être privatisée ou mise à disposition de Caterpillar pour servir de parking à ses employés c'est pourquoi nous vous demandons monsieur le maire de nous indiquer quand et comment vous pourriez entreprendre avec l'entreprise concernée de revoir l'utilisation de cette rue Jean Perrin afin qu'elle soit rendue au public et aux habitants car il nous semble tout à fait possible à court terme d'y installer une voie piétonne doublée d'une piste cyclable qui relierait la rue Léon Blum à la rue Général Mangin cela faciliterait grandement l'accès à la ligne E par le tunnel qui permet le passage sous la voie ferrée sans doute y aurait-il d'ailleurs d'autres cheminements à créer entre les rues Blum et Mangin par exemple un passage au sud de Caterpillar et au nord de Général Électrique nous vous remercions monsieur le maire de vos réponses et des initiatives de prendre à la ville de Grenoble pour faire avancer ces deux demandes merci le CCI 4 merci beaucoup madame je reprends donc le cours de ce conseil municipal merci beaucoup madame pour votre question et à travers vous que soit remercié l'ensemble du CCI 4 pour cette question nous avions reçu lors du dernier conseil municipal une question du CCI 3 pour un échange qui était déjà très constructif en préambule quelques éléments sur ce que nous réalisons avec les services de la ville avec la métropole sur le secteur 4 très vaste vous l'avez dit en définissant ses contours s'agissant des la transformation des espaces publics avec le secteur 6 il est sans doute celui qui fait l'objet de plus de transformation sans doute car comme un bon bout du secteur 6 il a été il hérite d'un urbanisme largement pensé dans les trente glorieuses et donc nous devons nous réapproprier notamment évidemment les voies de circulation pensées pour la voiture de très large façon nous agissons ici fortement pour le cadre de vie il y a cinq places aux enfants qui sont ou bien déjà réalisés ou bien prévus dans le secteur des écoles beau vert le sage clémenceau drian anne sylvestre le projet places aux enfants va continuer se poursuivra au delà de ces cinq écoles par de la piétéronisation aussi par de la végétalisation des abords des écoles et la végétalisation qui est en cours concerne aussi le quartier flaubert les rues du quartier la rue flaubert elle-même les rues prospère mérimée Georges Sand et Eugène Su les deux parallèles qui seront largement plantés et végétalisés l'année prochaine c'est plusieurs centaines d'arbres qui seront plantés au total 70% des espaces publics seront déminéralisés c'est vraiment très important en termes de projet on est ici au coeur géographique de la ville de Grenoble sur ce secteur là autour du parc Flaubert et de la bifurque avec fait notable aussi une partie de la rue Flaubert qui disparaîtra au profit du parc Flaubert qui va donc ainsi doubler de surface une piste bidirectionnelle sera dessinée sur la rue Flaubert vous avez pu voir que son amorce est déjà faite et qu'on peut la prendre presque jusqu'au bas radis aujourd'hui et elle aura vocation ensuite à être prolongée jusqu'à la gare des Chiroles la végétalisation elle peut aussi être plus ponctuelle en dehors de ces gros projets comme sur la rue Chabal sur le chemin des Alpins ou bien dans le cadre du plan canopée métropolitain avec des plantations sur les rues Jules Ferry sur la rue Collier, Montaigne qui sont donc là c'est on est juste en bordure du boulevard Clémenceau les rues Francis Jamès, Malarmé dans le quartier Beauvers ou encore la rue Zola qui est entre Stalingrad et la MC2 pour faire simple pour que vous ayez ça en tête nous avons planté aussi une forêt urbaine avec les habitantes et les habitants sur un délaissé autoroutier dans le quartier Beauvers c'était via un chantier ouvert au public ces chantiers ouverts au public qui ont démarré il y a 5 ans continuent d'attirer énormément de projets c'est très dynamisant pour la ville, pour les services de la ville mais aussi pour les habitantes et les habitants c'est un vrai succès et nous allons agir pour transformer des parkings en parcs c'est le cas notamment dans le secteur Malifaux vous le savez s'agissant aussi des grands axes puisque ce secteur 4 il est traversé par des grands axes nord-sud vous en avez mentionné quelques-uns nous transformons l'avenue Berthelot c'est d'ailleurs une transformation qui avance puisque maintenant pour la première fois d'ailleurs je crois que j'ai pu aller de la mairie au bâtiment Camille-Claudel avec une piste cyclable ça y est terminée pour la partie qui vient jusqu'à ici même si elle doit encore être prolongée vous avez vu les projets et les travaux qui se font tronçon par tronçon l'avenue Jean Perrault également qui sur ce mandat dans le secteur va bouger c'est deux chantiers de grande ampleur qui avec de la déminéralisation voient aussi des arbres plantés de façon systématique c'est important d'insister sur ce travail sur les axes nord-sud de notre ville c'est aussi des axes qui ont été conçus depuis le coeur de ville historique quand petit à petit la ville a débordé de ses murs militaires et ça fait cadre dans un projet d'ensemble puisqu'il y a également l'avenue Jeanne d'Arc sur le secteur 5 et l'avenue Rhin et Danube sur le secteur 3 l'axe Mangin lui a été réalisé en 2019 et il offre maintenant une perspective qui est absolument magnifique mais aussi une voie, une chrono vélo pour rejoindre la mairie des Chiroles extrêmement efficace pour remettre du lien du lien de la qualité urbaine de la rencontre, de la sécurité pour les modes doux ces axes qui sont en fait des axes intercommunaux en réalité sont extrêmement utiles et dans ce travail sur les axes nord-sud nous avons évidemment dans le radar si je puis dire le secteur Stalingrad-Blum vous l'avez dit c'est un secteur qui est industriel je vous rappelle que nous nous battons pour maintenir de l'industrie en ville et que notre objet n'est pas d'externaliser des activités au prétexte qu'elles auraient des contraintes logistiques ou des contraintes de bruit ou éventuellement de pollution nous cherchons là à voir sous les yeux et à pouvoir ainsi travailler avec les industriels en étant en coeur de ville mais évidemment il y a là ces deux axes et entre les grands boulevards jusqu'à Esmonin ces deux axes nord-sud sont extrêmement dangereux à la fois pour les piétons et pour les cyclistes c'est une demande forte des habitants et des habitantes que vous relayez là auxquelles nous sommes attentifs nous intervenons ici de façon ponctuelle pour l'instant sur ces axes il y a eu l'inauguration de l'EHPAD André Léo donc sur Stalingrad entre les rues Georges Sand et la rue Eugène Su via des projets ponctuels aussi comme le travail à venir pour végétaliser le carrefour Stalingrad déporté et Gustave Rivet mais au delà de ces interventions ponctuelles nous souhaitons comme vous transformer cet axe en profondeur malheureusement dans ce mandat ça continuera à être des interventions ponctuelles puisqu'il n'y a pas de traitement d'ensemble qui soit prévu dans le programme d'espace public avec la métropole compte tenu déjà de la grosse charge des travaux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec la métropole ça sera donc pour le mandat prochain dans l'attente donc des aménagements ponctuels supplémentaires sont évidemment possibles comme j'ai pu vous l'indiquer et nous savons qu'il y a toujours des nouveaux projets au budget participatif ou des nouveaux chantiers ouverts au public qui eux aussi vous permettent quand vous en saisissez de faire évoluer les choses pas à grande échelle sur ces deux axes mais en tout cas qui permettent petit à petit aussi de se réapproprier l'espace public Deuxième point que vous soulignez les mobilités d'abord je vous confirme que le SMAG syndicat des mobilités de l'agglomération grenobloise a bien lancé les études pour le prolongement de la ligne D jusqu'à grand place puis jusqu'à l'idiger on n'a pas tellement plus d'informations à ce stade vous vous en demandez mais en fait aujourd'hui même pour la ville c'est un peu compliqué d'être associé et informé c'est de notre point de vue là un petit déficit démocratique évidemment pour notre territoire dans son ensemble mais nous continuons à pousser pour chaque dossier et donc cette prolongation annoncée que nous avons vu arriver là de prolongation du tram D comme on l'espère la prolongation du tram E qui elle aurait déjà dû être faite mais qui a été décalé par le SMAG dans son réaménagement de calendrier et nous pensons que ces projets sont positifs alors concernant la rue Jean Perrin je vous remercie pour cette question pertinente pour peut-être ceux qui n'ont pas appris toutes les rues de Grenoble par cœur comme je l'ai fait en 2014 et qui ne sont pas promenés partout la rue Jean Perrin c'est une rue qui va de généralement jeun et qui pourrait aller jusqu'à Bloum mais qui en fait n'y va pas parce que effectivement elle est utilisée par Caterpillar au milieu et donc on fait un petit détour par la rue Mangin par le chemin des Alpins enfin bon il y a une espèce de petite dédale pas très sympathique bon c'est un des enjeux du secteur clairement nous avons un travail à faire pour voir si nous pouvons par cette rue connecter Mangin et Bloum est-ce que ça a déjà eu lieu dans le passé jusqu'à quand on a aussi à comprendre pourquoi et comment l'entreprise a occupé cet espace identifier les enjeux fonciers afférents les domanialités des enjeux de gestion que ça pose bref il y a un travail technique qui est amorcé qui est parfois complexe comme quand à chaque fois qu'on se repenche sur l'histoire nous étions encore en réunion avec le préfet la métropole et la ville sur la question de la rue Maurice Ginoux sur la Bastille on découvre en permanence des complexités toujours plus riches bon en tout cas c'est un dossier intéressant parce que ça permettrait de faire une liaison beaucoup plus humaine dans ce secteur qui en a besoin comprendre aussi si l'entreprise a encore des besoins là dessus encore des contraintes donc c'est tout le travail que nous ferons en tout cas c'est un vrai sujet pour nous et donc nous continuerons à mener étape après étape et à vous tenir au courant pour voir si cette idée d'ouverture de la rue Mangin sera possible ou pas à court moyen ou long terme et puis sur ces grands enjeux peut-être je termine aussi par la parcelle à libère qui va être complètement réaménagé et viabilisé pour elle aussi devenir traversable à vélo et à pied et ça aussi ça fera du bien donc comme vous pouvez le voir il y a énormément de projets dans le secteur 4 des chantiers qui sont colossaux mais une transformation qui va vite et qui est à la fois va vite sur les projets en cours mais qui aussi foisonne de projets à venir je vous remercie après cette question orale nous passons aux délibérations et donc la première et le rendu acte y a-t-il des questions monsieur carignan vous avez la parole merci monsieur le maire je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue à notre collègue chara ben taleb que je suis heureux d'accueillir dans notre groupe cet architecte urbaniste qui avait conduit pour notre équipe toutes nos propositions et réflexions pour protéger la bastille et en faire la montagne de la biodiversité est très engagée dans dans le centre ville cette mère de famille est très active attaché à grenable et elle est un apport bien sûr pour notre groupe et je l'espère pour le conseil municipal tout entier je voudrais au nom de notre groupe aussi souligner la contribution de nicolas pinel qui nous manquera en particulier pour les questions socio-éducatives l'éducation populaire la prévention sur lesquelles il avait une connaissance très appréciée par notre groupe et dont les analyses étaient souvent entendues bien au delà notre conseil municipal par nombre d'acteurs dans les quartiers je voudrais en tout cas au nom de notre groupe le remercier pour le travail accompli au sein du conseil municipal et puis je voudrais vous dire monsieur le maire qu'à propos de votre intervention liminaire qui vous définit comme le seul humaniste que personne ici dans le conseil municipal quel que soit le groupe auquel il appartient ne méconnaît les drames humains mais je voudrais vous rappeler que le rôle d'un maire est d'abord de traiter les drames humains qui se déroulent sur son territoire et je vous rappelle que sur votre territoire il y a d'énormes manquements à l'égard du traitement des drames humains et puis j'en viens à votre rendu acte évidemment qui poursuit la litanie des contentieux judiciaires avec les grenoblois avec vos ex adjoints avec vos ex collaborateurs et vos salariés et je voudrais vous dire que dans ce rendu acte je regrette que ne figure pas le contentieux que vous nous avions réclamé celui que vous devriez engager contre les mafias qui paralysent les travaux des entreprises sur le territoire de notre commune vous aviez été tolérant avec les raquetteurs pour construire le centre de santé de la place des géants vous avez refusé de nous confirmer que vous aviez déposé plainte contre les délinquants qui occupaient la salle municipale de mistral comme nous vous l'avions demandé et celle ci a été à nouveau détruite par les occupants il faut le signaler et que cette salle que le contribuable avait remis en état après qu'ils aient envoyé une voiture bélier est maintenant complètement à refaire et inutilisable par les associations du quartier mistral après ce saccage vous avez laissé faire votre adjoint de secteur explique désormais que vous allez la fermer pour la sécuriser et j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire il assure aussi que vous auriez porté plainte pouvons nous avoir puisqu'on est dans le rendu acte la confirmation de votre bouche de savoir si concernant l'occupation illicite de la salle mistral et concernant les mafias qui paralysent les travaux de la ville de grenoble vous avez déposé une plainte vous savez que nous vous demanderons à la question orale par la voie de brigitte brigitte c'est les mêmes c'est les mêmes initiales comme quoi il n'y a pas que moi qui écorche des noms et donc comme ça voilà oui écoutez c'est passé je vais vous dire monsieur le maire c'est pas la même chose d'écorcher comme maire le nom d'un nouveau conseil d'une nouvelle conseillère municipale qui entre c'est un manque de respect donc s'agissant de bojit boher qui portera la question orale de notre groupe pour vous demander de déposer une plainte avec constitution de parti civil sur ce dossier nous vous demandons de nous répondre sur ces sujets parce que vous poursuivez votre vindicte judiciaire sur le personnel communal et vous continuez à épargner les véritables prédateurs de la ville donc il faut à un moment donné que vous preniez vos responsabilités et que vous disiez au grenoblois pas seulement au conseil municipal ce que vous faites dans ce domaine pour agir et je vais vous dire que vous enverriez un signal fort à la délinquance signalant que vous ne passerez plus par elle que les chantiers de la ville ne passeront plus par elle et vous rassureriez les grenoblois en montrant que vous ne les abandonnez pas face à cette délinquance qui aussi il faut le dire à des conséquences économiques considérables un renchérissement des coûts que le contribuable supporte aussi donc c'est ce contentieux là que nous aimerions lire dans le rendu acte de votre action du mois car ce rendu ce contentieux là il est conforme à votre mission et nous vous demandons dès l'ouverture de ce conseil municipal si vous allez répondre favorablement à notre demande de déposer une plainte avec constitution de parti civil de façon à ce que enfin ce type de contentieux apparaissent dans le rendu acte vous avez posé une question orale en la matière donc là vous faites juste un propos introductif qui en fait tourne en boucle je vous confirme qu'à la différence de certains ici nous ne travaillons pas et des délinquants allez y'a ce qu'une madame chalas oui merci monsieur le maire je je avant de rentrer dans le rendu acte pour un point moi je ne m'habituerais pas au fait que des citoyens qui sont légitimes dans leurs travaux et leur engagement à travers les cci puissent avoir le droit de poser une question au conseil municipal et aux maires en l'occurrence en début de conseil municipal là où les conseillers municipaux sont relégués en fin de conseil et nos questions sont les questions de la nuit les questions de la fin les questions que l'on ne veut pas entendre et moi je suis scandalisée par cet état d'inéquité entre des élus légitimement présents au conseil municipal élus par le suffrage universel qui siège à vos côtés et des citoyens lambda qui certes sont engagés et qui ont des questions légitimes qui soient mieux traités que nous autres qui siégeons à vos côtés au conseil municipal et ça je ne m'habituerais pas et systématiquement je ferais la remarque pour entrer dans le rendu acte moi je voulais partager avec les grenoblois et l'ensemble du conseil municipal en fait un courrier auquel vous ne m'avez toujours pas répondu un courrier qui date du 23 mars 2023 et qui vous demandez de nous transmettre les contrats convention marché public dsp liant depuis 2014 la ville de grenoble à l'ensemble des structures associations entreprises comme par exemple mixlab ou les fusées dans lesquels monsieur pascal au clair est impliqué depuis le mois de mars vous n'avez toujours pas répondu à notre groupe je tenais à en rendre acte aujourd'hui et s'il le faut je saisirai l'acada pour avoir ces informations je vous remercie bon là dessus ça n'a pas de lien avec le rendu acte mais il me semble que le travail a été effectué donc sinon si le travail a été effectué donc peut-être qu'il vous a pas été transmis mais je regardera ça je suis d'accord après nous on peut faire le travail qui est administratif le travail d'enquête qui est pour vous il y a t'il d'autres questions non comme cette délibération n'est pas soumise au vote nous passons à la délibération numéro 2 et donc elle porte sur le budget primitif 2024 et le rapporteur et monsieur fristot qui va faire en boucle en fait 2 3 4 5 les quatre délibérations concernant le budget primitif vous avez la parole bonjour à toutes et tous merci monsieur le maire donc nous avons effectivement quatre délibérations à propos de du budget 2024 le vote du budget et le moment de choix pour une collectivité le moment des choix pardon affirmer les ambitions pour Grenoble en 2024 avec une trajectoire pour les années suivantes les projets sont très nombreux aujourd'hui et nous tradisons dans ce document budget primitif 2024 notre volonté de transformer et améliorer la vie des habitantes et des habitants les délibérations relatives au budget proposent une stabilité des taux de fiscalité s'inscrivent dans la continuité du choix du budget de 2023 qui a renforcé les recettes de fiscalité de la ville afin d'absorber l'inflation d'une part pour la moitié de cette hausse et pour l'autre moitié de disposer de moyens pour le bouclier social et climatique et pour l'autofinancement d'un surcroît d'investissement aujourd'hui nous faisons face toujours à une inflation importante cette année 2024 nous devons affronter une inflation toujours élevée si le prix des énergies est en baisse il n'a pas revu son niveau d'avant la crise de 2021 2022 nous avons aussi une hausse de la masse salariale les dépenses de personnel liées à l'évolution du point d'indice qui fonctionne en année pleine et aussi la hausse des denrées alimentaires des fournitures diverses les dépenses de personnel évoluent donc avec ces éléments salaire minimum augmentation du point d'indice cela impacte aussi le budget du CCS et donc l'aide apportée par la ville mais aussi les budgets annexes qui comportent des dépenses de personnel les taux d'intérêt restent élevés sur cette question de l'inflation l'association des maires de France et la banque postale détermine régulièrement un indice des prix des dépenses communales qui reflète le prix du panier des biens et services constituant la dépense communale le dernier rapport est tout frais date de novembre 2023 et l'analyse de la dynamique de cet indice donc spécifique aux collectivités permet de démontrer que les acteurs publics subissent sur une longue période une inflation plus forte que celle des ménages déterminée par l'INSEE et ceci en raison des spécificités de la commande publique communale Ainsi, la hausse des prix enregistrée par les communes sur leurs dépenses en 2023 est de 7,7% au premier semestre sur un an contre 4,9% sur la même période en 2022 Cela s'explique en premier lieu par le poids important des dépenses d'achats et charges externes particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie et dans une moindre mesure les achats des produits alimentaires Donc, c'est important de tenir compte de la spécificité de la commande publique lorsque l'on parle d'inflation Oui, pour les collectivités, ce n'est pas l'inflation classique relative aux charges des ménages qui est significative Nous poursuivons dans la volonté d'avoir une ville plus résiliente une ville qui résiste aux chocs et aux crises Après l'alerte des scientifiques à propos des risques de dérèglement climatique durant le XXe siècle Nous sommes entrés aujourd'hui dans le siècle du réchauffement bien palpable Avec l'été, des canicules fréquentes, des incendies de forêt, des sécheresses mais aussi des tempêtes, inondations, moins de neige aussi La ville doit s'adapter à cette situation dès aujourd'hui et le temps presse se transformer en profondeur mais aussi réduire rapidement ce qui provoque ces bouleversements les émissions de gaz à effet de serre, les combustions, le chauffage les véhicules à carburant fossile, l'alimentation carnée ou à partir de l'industrie agroalimentaire avec des pesticides la surconsommation, il en va de la santé des habitants aujourd'hui et aussi de la santé de la planète Ce sont des choix financiers, d'investissements, de réglementations, d'urbanisme qui se concrétisent dans les projets urbains, notamment à Flaubert ou à la Presqu'Île Ainsi, la majorité municipale a une boussole C'est l'analyse selon la théorie économique du donut appliquée aux collectivités qui permet de lier les enjeux d'une transition juste socialement avec la transition environnementale Le donut permet d'adopter une stratégie multicritère qui prend en compte les limites planétaires et les objectifs développement durable, objectifs sociaux de l'ONU pour l'humanité Il nous faut retrouver une zone sûre et juste du donut la zone centrale, au-dessus du plancher social le minimum social et en dessous d'un plafond environnemental C'est le sens du budget qui vous est présenté à ce conseil en assurant des recettes et des ressources pour plus de solidarité, plus d'émancipation, plus de résilience et donc de résistance aux chocs et des crises susceptibles d'arriver J'en viens maintenant à Rappelez-vous l'ancien conseil municipal Nous débattions du ROB Si on peut projeter les diapos S'il vous plaît Alors, voilà Que s'est-il passé depuis le débat ici ? Le mois dernier Nous débattions donc des orientations budgétaires Et nous avons appris le lendemain de cette séance que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'était pas favorable à la transformation de la SEM Grenoble Habitat en entreprise sociale de l'habitat Ceci entraîne une mise en pause du projet de la vente des actions de la ville détenue dans Grenoble Habitat Ce budget primitif n'inscrit donc pas de recettes d'investissement liées à la cession des actions Ce dossier est en pause, nous attendons toutefois une issue favorable qui interviendra en décision modificative Un équilibrage de la section d'investissement a été nécessaire par une réduction de dépenses d'investissement, un décalage d'investissement de 10 millions d'une part et aussi par l'inscription d'un emprunt supplémentaire de 27 millions d'euros d'autre part Donc dans le document qui est fourni aux élus, il y a une page consacrée à ce qui s'est passé depuis l'Europe Nous avons l'an dernier parlé de bouclier, de démarrer un bouclier social et climatique pour la municipalité Il est fondamental de lutter contre les inégalités, protéger les grenoblois et grenoblois, notamment les plus fragiles, par un bouclier social et climatique mis en place en 2023 Après une première inscription de 5,7 millions d'euros en fonctionnement au budget 2023 Il passe en 2024 à un niveau d'année pleine avec l'inscription de 10,7 millions de crédits Nous inscrivons 2 millions pour les mobilités, c'est la gratuité ciblée, c'est aussi l'école du vélo 2 millions d'euros pour la stratégie alimentaire avec la tarification sociale des cantines scolaires La sécurité sociale alimentaire, 1,2 millions pour le logement avec une aide au ménage contre la précarité énergétique Et puis une aide aussi aux ménages en situation de difficulté Et puis 4,4 millions pour consacrer aux ressources humaines pour le service public renforcé de la ville dans le contexte actuel Notamment en mettant l'accent sur les équipes périscolaires Nous attendions bien le niveau d'un quart de la hausse de fiscalité de l'an passé Dédié au bouclier social et climatique dans ce budget Avec une inscription en investissement de 2,1 millions aussi 1,2 millions d'aides aux bailleurs, 0,35 pour les ressources humaines, 0,3 millions d'euros pour la santé et 0,2 pour l'école du vélo en investissement Certains ont questionné la consommation des crédits du bouclier social de 2023 lors de la commission ressources La réponse à cette question relève du compte administratif Mais d'ores et déjà, nous estimons à 6 millions d'euros le niveau de réalisation en 2023 Contrairement à ce qu'on entend, le bouclier social et climatique est actif Nous le renforçons en 2024 avec une inscription en année pleine, je l'ai dit Alors venons-en maintenant au budget 2024 dans son ensemble Qu'est-ce qui évolue par rapport au budget primitif de 2023 ? D'abord les recettes de gestion courante qui augmentent de 7 millions d'euros Liés à la hausse des recettes fiscales avec une revalorisation des bases Une réduction d'autres recettes avec une baisse des droits de mutation Puisque c'est ce que l'on observe aujourd'hui dans le contexte de baisse de transactions immobilières Le produit des services actualisés par l'extension du stationnement payant avec des recettes tarifaires Qui baisse légèrement quand on a une tarification solidaire de la cantine scolaire Voilà pour les recettes de gestion courante Même diagramme pour les dépenses de gestion courante qui augmente de façon plus importante Plus 16 millions d'euros, mais on peut isoler la dépense concernant le sinistre Richardson Qui est compensé en recettes et en dépenses Cette hausse est liée à la hausse de personnel Donc j'ai déjà indiqué le point d'indice et le salaire minimum revalorisé L'impact sur l'aide au CCS de 1 million pour les mêmes raisons 2 millions de plus concernant les charges générales Donc le contrôle du stationnement, les assurances, gardiennage, entretien cimetière Et le bouclier social à année pleine Les budgets annexes aussi nécessitent d'une contribution du budget principal Pour tenir compte de ces évolutions Je souligne la baisse des dépenses de fluide Alors nous avons de nouveaux marchés de l'énergie Qui sont dans un contexte de déflation d'une part Mais aussi des actions de sobriété Qui nous ont permis d'inscrire 1,75 millions de moins Par rapport au budget 2024 sur ces lignes Je rappelle que la ville a engagé un grand programme de réduction de ses consommations Depuis plus de 20 ans en réalité Et que nous avons des baisses significatives de consommation Qui vont dans le bon sens et permettent des économies Et enfin je précise que la ville constitue une provision de 700 000 euros Chaque année au titre des contentieux Conformément à la norme M57 Qui est la nôtre aujourd'hui La nomenclature M57 Ceci conduit en fonctionnement Donc après le dépense recette A observer de l'épargne Qui reste élevée Pour 2024 Donc ces éléments permettent d'obtenir une épargne brute On parle aussi d'autofinancement brut de 38 millions 6 Et une épargne nette de 15,7 millions Donc l'épargne brute permet de calculer un taux d'épargne brute à 11,8% Qui est satisfaisant Le débat d'orientation budgétaire que nous avions le 13 novembre dernier A confirmé la méthode de construction du budget Avec un niveau élevé d'épargne Pour financer la hausse des investissements engagés Dans le contexte de transition climatique et juste socialement Dans la section d'investissement Nous avons d'une part des ressources d'investissement Qui baissent légèrement Une baisse de ressources propres à 8 millions d'euros en 2024 Il n'y a pas de recette de cession des actions de Grenoble Habitat Avec un emprunt donc de 47 millions inscrits donc dans ce budget Je rappelle qu'à chaque fois qu'on parle de niveau d'emprunt Il faut considérer le solde entre ce qui est remboursé par la collectivité Et ce qui est emprunté en nouveau Et c'est toujours dans cette différence que se situe l'enjeu de ce qu'on appelle l'encours de la dette Ça c'était pour les recettes Pour les dépenses d'investissement Les dépenses réelles sont en légère baisse Avec un tassement de 6 millions d'euros En comparaison BP 2024 à BP 2023 Avec un niveau de 104 millions d'euros Les investissements sont toutefois très conséquents Deux tiers des dépenses d'investissement sont des travaux et études C'est la partie bleu ciel de la courbe Et donc ce niveau de 62 millions est très nettement supérieur Au niveau qu'on observait dans les budgets primitifs de 2017 à 2020 Où on était plutôt à 32 34 millions d'euros Donc c'est pour vous montrer que l'investissement L'inscription de ces investissements est importante aujourd'hui Conformément à ce que j'indiquais en contexte Concrètement cela se traduit par des projets Le maire en parlait dans la partie introductive Concernant la rénovation urbaine de Villeneuve Les AC, donc Flaubert, Presqu'Île Mais aussi des opérations d'espace public significatives Soit en cours d'école, soit dans les places aux enfants Les rues devant les écoles Qui au passage permettent des baisses de pollution atmosphérique Extrêmement importantes C'est les résultats d'une étude parisienne qui vient d'être publiée Et puis donc d'autres projets Résidence Autonomie Saint-Bruno à réhabilité Plan crèche Les rénovations thermiques de gymnases Qui vont dans le sens de réduire les dépenses Le plan lecture Et enfin la réhabilitation de la tour Perret Dont le chantier a démarré Voilà les points principaux Qui marquent les dépenses d'investissement Je termine sur l'endettement Le niveau de l'encours de la dette Donc je précise qu'il est prévu un remboursement de capital De 24 millions d'euros d'emprunt Ce graphique représente l'évolution dans le temps de l'encours de dette de la ville Budget principal et aussi budget annexe La variation de l'encours Traduit la différence entre les montants d'emprunts souscrits dans l'année Et les remboursements de capital C'est le résultat qui est affiché ici Donc on pourrait en bleu en bleu ciel Apparaissent à la fin des estimations Donc on n'a pas encore les chiffres définitifs Cela va dépendre de ce qui va se passer en 2024 Notamment de l'arrivée au pas de la recette de cession des actions de Grenoble Habitat Au pire, si cela n'arrivait pas en 2024 Il y a la possibilité d'une variation maximale de 25 millions d'euros en 2024 De l'encours de dette du budget principal Et au pire, cela ferait passer la capacité de désendettement A 7,4 ans Qui est un ratio qui reste satisfaisant Et qui est observé évidemment par les établissements financiers Lorsqu'il s'agit d'octroyer un prêt à la collectivité Je vous propose de passer la parole à des collègues Qui vont donc présenter et parler des projets de façon plus substantielle Avant de conclure la présentation Merci beaucoup Madame Fougère Vous démarrez Oui, c'est bon Merci Monsieur le Maire Bonjour à toutes et à tous Donc pour le pôle solidarité Je souhaite mettre l'accent sur certaines actions portées par le Centre Communal d'Action Sociale Avant cela, je vais rappeler comme l'a dit Vincent Fresto Que la subvention de la ville au CCAS a augmenté d'un million d'euros en 2024 Elle passera donc à 24 millions pour compenser la hausse du point d'indice Et l'alignement du régime indemnitaire du CCAS sur celui de la ville Le CCAS sera toujours très engagé pour soutenir les grenobloises et les grenoblois les plus modestes Tout d'abord, je parlerai de l'amplification de la lutte contre la précarité énergétique En effet, en plus de l'augmentation du nombre de ménages aidés par la plateforme de lutte contre la précarité énergétique Grenoble s'engage dans le dispositif Territoire zéro exclusion énergétique Cette expérimentation sur une partie du quartier des Alpins proposée par l'association Stop Exclusion Énergétique vise à lever les obstacles à la rénovation globale et performante de l'habitat des personnes modestes et en grande précarité énergétique via un accompagnement technique, social et financier Aussi, le CCAS poursuivra son soutien aux propriétaires et locataires occupants en élargissant les aides au maintien dans le logement, quel que soit le statut d'occupation à toute personne confrontée à des difficultés budgétaires Le dispositif déjà déployé fin 2023 va s'intensifier fortement en 2024 et s'appuyer sur une approche globale de la situation des ménages via trois types d'actions l'accès aux droits, l'accompagnement budgétaire sur un temps plus long et l'aide sociale ponctuelle Sur le logement également, le CCAS accentue son effort en matière d'hébergement d'urgence avec la création de nouvelles places, tout en appelant l'Etat à prendre ses responsabilités en la matière Pour parler de ma délégation à la petite enfance, chaque année, nos équipements d'accueil du jeune enfant accueillent environ 2 767 enfants, soit 60% des grenoblois de moins de 3 ans Nous menons un grand nombre d'actions et sans être exhaustives, je citerai La réhabilitation de la crèche Lilo Marmot en 2024 Le déploiement du dispositif crèche à la demande qui propose une plus grande agilité du service public de la petite enfance La poursuite et le déploiement de places en crèche réservées dans le cadre du dispositif crèche à vocation d'insertion professionnelle pour répondre au plus près des besoins des parents Enfin, pour citer deux derniers exemples dans le cadre de la politique menée pour nos aînés Je citerai le démarrage des travaux de réhabilitation de l'EPA de Saint-Bruno Et évidemment, les travaux de mise en place de la cité des aînés et des aidants et aidants Je vous remercie Merci beaucoup, Madame Fougère Nous passons à la présentation d'un focus Résilience avec Monsieur Namur Merci Monsieur le maire Alors, en 2024, comme Vincent Frisseau a pu l'expliquer à travers la présentation du budget Un grand nombre de projets de chantiers du pôle Résilience vont être mis en œuvre de manière opérationnelle Et s'étaler jusqu'en 2026 et même au-delà C'est une politique de sobriété énergétique sur notre patrimoine C'est une politique du logement renforcée par la mise en œuvre du permis loué Et le renforcement de notre aide aux bailleurs sur la réhabilitation thermique C'est une politique aussi alimentaire qui garantit une alimentation équilibrée Et de qualité pour toutes et tous dans le respect du vivant C'est une politique autour des mobilités actives Avec l'avancée du programme des chrono-vélos, des pistes cyclables structurantes Avec de nombreux chantiers Soit réalisés, soit lancés en études Comme Beria, Jeanne d'Arc, Berthelot, Jean Perrault, Rhin et Danube et Anatole France C'est aussi une politique de fabrique de la ville Qui s'incarne plus que jamais en 2024 Avec la concrétisation de plusieurs projets urbanistiques d'envergure Et avec au cœur de ces projets, systématiquement, le développement de l'urbanisme favorable à la santé Que ce soit sur la presqu'île scientifique, sur l'Azac Flaubert Ou encore dans tous les projets diffus sur la ville Et puis de nombreuses autres opérations urbaines Avance aussi concrètement, que ce soit l'Abbaye, Bouchailly-Vialet, la Grande Esplanade Et puis le projet de renouvellement urbain du secteur Grand-Alpes-Arlequin Et c'est d'ailleurs au cœur du parc Jean Verlac à la Villeneuve Qu'un investissement important de la ville sera réalisé Pour soutenir le projet de l'association Halles des Iris Des travaux de transformation du lieu en une halle Pour un montant de plus de 1,4 million d'euros Dont 25% subventionnés par l'ANRU Dès la fin des travaux, ce projet, ce bâtiment Sera mis à disposition de l'association Qui va en gérer l'utilisation dans le cadre de leurs chartes C'est un projet important sur un lieu central dans ce quartier Afin de le faire vivre et d'y lancer une dynamique Qui préfigurera les usages futurs en lien avec le projet de l'association La politique aussi concerne la végétalisation de la ville Qui s'intensifie, intégrant également une démarche approfondie De déminéralisation des sols Jamais auparavant n'avait-on accordé une telle attention A l'entretien de nos arbres, à la préservation et à la protection de notre patrimoine arboré De même, le nombre d'arbres nouvellement plantés n'avait jamais atteint un tel niveau Démontrant une adaptation efficace au défi du changement climatique Cet hiver, la plantation de plus de 3 000 arbres supplémentaires est prévue Illustrant notre engagement continu en faveur de la promotion d'un environnement urbain durable et équilibré Et cette politique s'illustre d'ailleurs parfaitement Déjà dans le programme des places aux enfants Ou encore Coquelicourt qui se poursuit et qui s'intensifie en 2024 Mais aussi en 2024 sur le parc Polmistral Qui fera l'objet d'ailleurs d'une délibération importante lors de ce conseil En effet, comme vous le savez, comme vous l'avez vu La ville de Grenoble a lancé un projet de restauration de la tour Perret Afin de rouvrir ce monument phare de la commune au public Et le parc Polmistral qui a été créé initialement en 1925 Pour l'exposition internationale est étroitement lié à cette tour Et donc fera lui aussi l'objet de travaux pour redonner au site son éclat A l'approche de la commémoration de son centenaire Et ainsi 5,4 millions d'euros vont être investis sur ce parc Principalement dans un premier temps sur le quart sud-ouest Avec entre autres la reprise des espaces au pied de la tour Et jusqu'à la haute vitesse La création également d'une très grande aire de jeu à l'échelle De ce qu'est le parc pour la ville Avec une thématique de la houille blanche et des énergies renouvelables La rematuration du parc, la réduction des espaces munéraux La densification des boisements Le parc sera même étendu sur la rue de Rian Jusqu'à l'école avec la place aux enfants devant cette école Et puis l'entrée nord sera réaménagée Une nouvelle entrée sera créée au sud-ouest du parc Qui donnera sur un nouvel axe majeur Qui ira jusqu'à la tour Perret En passant le long du bassin aux escargots Donc une année 2024 qui s'annonce riche en projets Des chantiers ambitieux Déployés dans le but toujours de transformer la vie De l'adapter au changement climatique De la rendre plus accessible, plus agréable, plus accueillante Et protectrice pour toutes ses habitantes et ses habitants Bref, une ville plus résiliente Tournée vers un avenir durable Je vous remercie Merci beaucoup Nous enchaînons avec le pôle ressources Et Laura Pister C'est déjà bon Merci Monsieur le Maire Bonjour à toutes et tous Pour porter toutes ces politiques publiques Nous avons besoin de nous doter de moyens RH A la hauteur des besoins sociaux et des besoins du service public Dû aux habitants et aux habitantes Dans notre engagement constant pour améliorer les conditions de travail De nos agentes et de nos agents et favoriser leur bien-être Nous mettons en place une politique d'avancée sociale que je vais essayer de lister Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive Mais en voici quelques éléments D'une part, le renforcement des équipes par des recrutements opérationnels S'effectue au travers des 77 postes créés en juin 2023 Des efforts de communication importants ont été déployés Pour rendre les offres d'emploi plus visibles et attrayantes Avec des stands tenus dans divers salons Une utilisation renforcée des réseaux sociaux Des partenaires RIA renforcés avec Pôle emploi, l'IMT Avec un doublement du nombre d'apprentis La campagne Ville au grand coeur, recherche partenaires sérieux Avec une liste d'emplois vacants en mode tickets à découper A contribuer de manière significative à un recrutement réussi Réduisant considérablement le nombre de postes vacants Concernant la santé, nous continuons de mettre en place des exercices d'échauffement Et des activités sportives au travail pour mieux préserver leur santé physique Surtout dans un contexte dans lequel ils travailleront, hélas, deux années plus Par ailleurs, de nouvelles autorisations spéciales d'absence sont introduites Pour les personnes concernées et confrontées à des difficultés de santé Dont je vous parlerai juste après En matière de sobriété numérique, nous tentons de prolonger la durée de vie du matériel Le déploiement de logiciels libres se poursuit Tout en modernisant les applicatifs de gestion des ressources humaines Du patrimoine, des espaces publics et du stationnement Cet engagement en faveur de la sobriété numérique s'inscrit dans une vision durable Renforçant notre responsabilité environnementale et sociale Après le succès du plan multimodal de sobriété de l'année dernière Qui a permis d'économiser 25% des consommations dans nos bâtiments administratifs Piscines et gymnases, sans porter atteinte au bon fonctionnement du service public Nous maintenons nos efforts pour réduire notre consommation énergétique Conformément à nos engagements, en cohérence avec le PCAET de la métropole Qui vise à une réduction de 45% d'ici 2030 L'année dernière, nous annoncions les efforts visant à améliorer les conditions de travail des ADSEM Dont je vous parlais d'ailleurs lors de la présentation du rapport égalité Je rappelle d'ailleurs que c'est une politique d'égalité Car beaucoup trop souvent, ces métiers ne sont ni considérés, ni vus comme des métiers pénibles Comme beaucoup de métiers qui sont très souvent à majorité féminine Nous sommes heureux et heureuses qu'aujourd'hui, à la ville de Grenoble Ce métier fasse partie des métiers reconnus par la préfecture comme pénibles Et donc ne sont pas touchés par les 1607 heures Ainsi, pour continuer ces politiques d'égalité et de bien-être au travail La ville de Grenoble crée deux nouvelles autorisations spéciales d'absence Accessibles après consultation médicale Une première concernant les soins hospitaliers dans le cadre d'affections longue durée Et une seconde par rapport aux douleurs chroniques dues à des pathologies gynécologiques Comme par exemple l'endomitriose Ainsi, toute personne rentrant dans le cadre du congé menstruel Pourra être absente jusqu'à 2 jours par mois Dans la limite de 15 jours dans l'année C'est une avancée majeure pour les personnes concernées Qui vont leur permettre de continuer de travailler Tout en prenant en compte les incapacités que peuvent causer les infections longue durée Ou les douleurs menstruelles chroniques Le congé menstruel contribue aux politiques d'égalité En effet, en prenant en compte ces douleurs et les accents qui peuvent en découler Nous protégeons les carrières de nos agentes et des agents En leur permettant une meilleure prise en charge Les personnes concernées seront moins impactées dans leur carrière Car actuellement, face à ces douleurs, la seule réponse est l'absence ou le congé Impactant de fait le salaire ou le nombre de congés annuels Alors même que les recherches scientifiques commencent tout juste à réellement prendre en compte Ces pathologies et leurs traitements La mise en place de ces autorisations spéciales d'absence Permet aussi de prendre en compte l'impact sur la santé mentale des agents et des agentes En effet, que ce soit des douleurs menstruelles chroniques ou une affection longue durée L'impact sur la santé mentale est élevé La ville de Grenoble déploiera aussi une campagne interne d'information et de sensibilisation Qui permettra de lever le tabou sur cette question Et de mieux comprendre les conséquences que les douleurs menstruelles chroniques peuvent avoir sur la vie professionnelle Enfin, cette politique entre dans une politique publique globale En effet, je rappelle que la ville de Grenoble s'est saisie de la question des menstruations depuis plusieurs années maintenant Au travers de la collecte de protections périodiques Ou encore de la mise en place de 8 distributeurs de protections périodiques gratuites Nous permettant de porter un plaidoyer sur la question de la précarité menstruelle Et donc de la gratuité des protections pour toutes et tous De plus, plusieurs villes de France se sont saisies du sujet des douleurs chroniques menstruelles Pour Grenoble, c'est aussi un message pour le gouvernement et l'Etat Pour qu'il se saisisse lui aussi de ce sujet pour l'inscrire dans le droit français Voici donc un aperçu des politiques qui sont travaillées dans le pôle ressources Je vais à présent laisser la parole à ma collègue si Monsieur le Maire me le permet Mais avant, un dernier mot à propos de ces politiques Elles continuent un renforcement du service public Et cela nous offre notamment la possibilité de porter des politiques émancipatrices ambitieuses Notamment en direction de la jeunesse Merci beaucoup Madame Pfister Et donc ça fait effectivement une liaison toute trouvée Pour le dernier pôle, le pôle émancipation avec Madame Breton Merci Monsieur le Maire Mesdames et Messieurs Les différentes politiques publiques regroupées sous le pôle émancipation Visent à lutter contre les déterminismes Pour permettre à chacune et à chacun, à tous les âges de la vie D'exercer ses droits et ses libertés Il est indispensable de consolider ce socle de pratiques individuelles et collectives Pour permettre à toutes et tous de prendre part à un collectif unis et solidaire A construire un sentiment d'appartenance via un service public solide et protecteur Et un soutien aux différents acteurs du territoire qui oeuvrent en ce sens Grenoble est une ville d'hospitalité et d'ouverture sur le monde De fait, l'ensemble de nos politiques publiques doit contribuer à entretenir les liens d'humanité et de solidarité au sein de notre territoire Pour la thématique mémoire, migration et politique internationale L'année 2024 sera marquée par une série d'événements, de commémorations, de travail avec les jeunes et les différents partenaires de la ville autour des 80 ans de la libération Le maire de Grenoble co-présidera d'ailleurs l'Ordre de la Libération en 2024 En cette année d'élections européennes également, Grenoble accueillera les rencontres franco-moldave dans le cadre de la démarche d'adhésion de la Moldavie à l'Union Européenne Il sera programmé une saison lituanienne en octobre en lien avec notre ville jumelle de Kaonas et sera l'occasion de saluer Vilnius, capitale verte européenne 2025 Une saison arménienne en fin d'année en lien avec la plateforme Irapa marquera de nouveaux projets avec Cévan Côté culture, nous verrons la poursuite du plan lecture et de la démarche bienvenue en bibliothèque avec la refonte complète du site internet côté usagers et côté professionnels Le déménagement de la bibliothèque Eau Claire Mistral pour un nouvel équipement sport et culture dans le bâtiment municipal du plateau La réhabilitation totale de la bibliothèque Saint-Bruno après l'Art Lequin en 2023 puisque nous donnons toujours la priorité aux services publics et aux équipements culturels situés dans les quartiers populaires Et enfin, nous démarrerons les études de programmation et concours d'architectes pour ce qui concerne la grande bibliothèque à Chavant Côté culture, c'est également des musées désormais gratuits en grande partie avec deux belles expositions en 2024 au musée de Grenoble des photographies issues de la remarquable donation d'Antoine de Galbert jusqu'en mars 2024 puis l'exposition Miro à compter du mois d'avril C'est aussi plus de 19% de hausse de subventions aux acteurs culturels depuis 2020 et pour 2024 une hausse de 200 000 de l'enveloppe dédiée au lieu après un soutien accru en 2023 aux équipes artistiques ce qui porte à un budget total d'un peu plus de 3 millions pour les subventions aux acteurs et aux actrices culturelles en 2024 Enfin, côté culture, comme présenté par M. Namur en lien avec le plan guide du Parc Paul Mistral, nous continuons le projet de rénovation de la Tour Perret avec la préparation de l'ouverture à la visite, l'aménagement des alentours du parc, la finalisation du parcours de médiation culturelle et le choix d'un opérateur Pour le sport, la mise en œuvre des orientations et axes de la politique sportive se poursuivra avec notamment la rénovation des gymnases Jouot et Malherme, la rénovation des terrains de grands jeux espagnacs et terrains d'honneur du stade Lédiguère Concernant la pratique physique et sportive dans l'espace public, elle sera renforcée par la création d'un espace de glisse urbaine sur le site Bouchaillet Vialet et la création de parcours de marche, de course à pied ou d'orientation En 2024, année nécessairement sportive du fait de l'accueil à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques Grenoble organisera en lien notamment avec les acteurs sportifs des Jeux populaires Ouverts à toutes et tous avec des événements culturels et sportifs, des espaces de rencontres, d'échanges et de conférences Ils seront démonstrateurs d'un sport pourvoyeur, d'égalité et de justice sociale, d'un sport écologiste, inclusif et citoyen Côté montagne, 2024 sera l'occasion de donner une nouvelle dynamique à notre partenariat avec le parc naturel régional du Vercors à l'occasion du renouvellement de la charte En ce qui concerne les écoles, 2024 verra l'ouverture de l'école Anne Sylvestre et le début des réhabilitations des écoles Ferdinand Buisson et Jules Verne La poursuite de la réhabilitation du pôle enfance des Tremble et le démarrage des études sur le groupe scolaire Houille Blanche 2024 sera une année pleine concernant la baisse du tarif de la cantine et des 38 animateurs et animatrices référentes mises en place à la rentrée de septembre 23 La déprécarisation des autres personnels d'animation se poursuivra ainsi que les investissements dans le numérique En septembre 2024, ce sera également la gratuité des fournitures scolaires qui sera mise en place Enfin, la politique publique à destination de la jeunesse qui dispose d'un budget de 591 000 euros en 2023 donc 408 000 euros de subventions se voit augmenter de 60 000 euros dans le cadre du bouclier social et climatique Ces 60 000 euros supplémentaires ont été prévus en subventions pour renforcer et diversifier le soutien aux associations du champ de la jeunesse avec une amplification des projets sur des thématiques actuelles comme le décryptage des médias ou la laïcité Les mesures issues du bouclier social se sont aussi traduites par une augmentation de 350 000 euros de crédits pour renforcer l'équipe municipale jeunesse dès 2023 et pour 2024 Ces crédits ont permis de créer des postes pour pouvoir enfin disposer de six correspondants jeunesse sur les six secteurs de la ville et de permettre de recruter une équipe d'animation dès 2024 en vue de l'ouverture de l'équipement du secteur de la ville neuve prévu début 2025 Enfin tout au long de l'année 2024 un focus sera fait sur le thème de la violence et la relation police jeunesse avec des projets collectifs portés par les services de la ville et les associations Et enfin pour terminer 2024 sera une année d'évolution pour les bases de plein air municipal Ces bases et notamment la maison des collines et le site de Mont-Saint-Martin représentent des outils formidables d'éducation à l'environnement, de découverte de la nature et des animaux et d'épanouissement des enfants Leurs missions sont à la croisée des deux grandes priorités de la municipalité, l'éducation et les transitions Ces bases accueillent aujourd'hui plus de 180 classes par an, des enfants en centre de loisirs tous les mercredis et tous les jours des vacances Ainsi que des associations socio-éducatives et des maisons des habitants Même si cet accueil est déjà extrêmement important, il est prévu pour les années à venir de le renforcer encore et de les diversifier Acquérir l'agrément protection maternelle infantile de la base du Mont-Saint-Martin en vue de l'accueil des enfants de moins de 6 ans Augmenter le nombre accueillis et diversiter les publics reçus à la maison des collines et notamment le week-end Pour soutenir cette dynamique initiée lors des premières années du présent mandat et qui porte déjà ses fruits Une augmentation des crédits de masse salariale de 180 000 euros et une enveloppe d'investissement de 2 millions d'euros Ont été identifiées au titre du bouclier social et climatique Je vous remercie Merci beaucoup Nous passons aux expressions des groupes J'ai une demande de Ah pardon, une conclusion peut-être après ce tour d'horizon, excusez-moi Merci, juste en deux mots Les budgets annexes avec un mot sur ce qui bouge Puisque c'est seulement sur le budget du self qu'on a une augmentation de la subvention d'équilibre Ça correspond à des travaux d'investissement à financer pour rénover l'office Et sur la régie lumière, comme on est en fin de contrat d'exploitation maintenance Il y a aussi une hausse de dépenses de fonctionnement et qui donc nécessite une augmentation de la subvention Voilà pour les deux éléments notoires concernant les budgets annexes, le reste étant une stabilité pour les autres budgets annexes En conclusion de la présentation concernant le budget, je propose quelques mots Le budget donne les moyens d'action à la ville pour continuer à investir fortement dans les transitions Ce budget consolide la résilience de la commune face aux crises Ce budget renforce le service public communal pour plus de solidarité locale avec un bouclier redistributif Pour améliorer l'existence des moins favorisés Nous sortons de la COP 28, la conférence des partis dans la convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques Qui s'est tenue à Dubaï Cette convention acte la transition par une sortie des énergies fossiles, même si elle ne l'a pas expliqué aussi bien L'Union Européenne s'est engagée avec le paquet Fit for 55 Pour atteindre la cible d'une réduction de 55% des émissions européennes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90 2030, c'est demain Il n'est pas possible de reporter les investissements pour les transitions, c'est maintenant Ce budget 2024 intègre des enjeux d'avenir, de solidarité Il inscrit les actions et politiques publiques indispensables pour répondre aux défis actuels des grandes villes D'une part avec un programme d'investissement ambitieux D'autre part pour adapter notre ville à ce contexte nouveau Et agir sans délai car nous savons que l'inaction se payera plus cher dans le futur Je vous invite pour conclure à voter les quatre délibérations relatives au BP 2024 Vote des taux, vote du budget principal et aussi les budgets annexes et la Régie Lumière Merci pour votre attention Merci beaucoup Madame Chalas, vous avez la parole Merci Monsieur le Maire Nous pensions avoir touché le fond en 2023 Mais voilà poindre 2024 et vous nous réservez encore des surprises Enfin, des surprises relatives Tout cela était et reste tellement prévisible Mais vous continuez à creuser Vos oppositions vous ont averti, vous creusez encore Votre adjoint aux finances vous a averti, vous creusez encore Des membres de votre majorité vous ont quitté, neuf en tout Vous creusez encore Mais qui, mais pardon, mais parviendra-t-on à vous arrêter avant que vous n'enterriez Grenoble pour des années voire des décennies ? Oui, car ce que vous faites et ce que vous ne faites pas Pour la ville de Grenoble et les grenoblois, nous allons en payer le prix pendant des années La dette, justement, qui sera pire que celle laissée par Alain Carignan Avec un montant historique pour 2024 à 324 millions Record absolu pour la ville de Grenoble Une ville abîmée et désertée Abîmée par votre abandon du patrimoine et des espaces publics Tagués, dégradés, sales Désertée par une partie des grenoblois préférant la proche courante grenobloise Désertée par ces commerçants qui voient leurs chiffres d'affaires se réduire à peau de chagrin Et les vitrines de moyenne gamme ou de gamme supérieure se faire remplacer Par des bars ou de la junk food ou des vêtements à 10 euros de mauvaise qualité et donc non durable Produit à bas coût, bref, tout ce que vous dénoncez sans cesse par ailleurs dans vos nombreuses communications Vous laisserez aussi un monde culturel traumatisé, un monde économique blasé et distant Un monde du sport désespéré Mais aussi des anars ravis de se retrouver parmi nous Des gilets jaunes plébiscités par vous et vos amis Des trafiquants de stupes calés tranquillement un peu partout dans la ville Voilà voilà, quelle tristesse tandis que Grenoble a tant d'atouts et de force Alors examinons ce que vous nous réservez pour 2024 Premier élément, le lien, la relation instituée par le code des collectivités territoriales entre le débat d'orientation budgétaire et le budget Par rapport au rapport présenté d'orientation budgétaire il y a quelques semaines Il y a plus de 30 millions de dettes Le débat d'orientation budgétaire en ces conditions n'est pour moi pas conforme au droit La vente de la fin de GH pour 37 millions implique 10 millions d'investissements reportés Nous vous avons posé la question en commission A quoi renoncez-vous dans ces 10 millions ? Vous ne l'avez jamais vraiment précisé et d'ailleurs dans le compte rendu de la commission ressources Dans laquelle j'avais posé la question Il est écrit en fait globalement le différentiel entre l'Europe et le budget présenté C'est à dire que vous n'avez même pas présenté aux élus d'opposition les objets de renonciation sur 10 millions d'euros Et évidemment en compensation vous rajoutez 27 millions d'emprunts supplémentaires Je vous demande donc solennellement le retrait des délibérations du budget prévisionnel Et la réorganisation d'un débat d'orientation budgétaire Oui, récané, oui, récané On en reparlera au tribunal administratif éventuellement Deuxième élément, parlons de fonds La dette Je rappelle les emprunts 2021 19 millions d'euros 2022, 32 millions d'euros 2023, 15 millions d'euros Oui, parce que depuis l'Europe vous avez C'est plus 20 millions, c'est 15 millions, vous voyez Donc tout ça s'accumule dans ce robe qui n'était finalement pas très clair et qui nécessite d'être reposé 2024, vous prévoyez, renseigneurs, 47 millions d'emprunts nouveaux Sachez, chers téléspectateurs, chers amis du conseil municipal, membres de la presse aussi Que cette capacité de désendettement manque cruellement de transparence dans le dossier D'abord, c'est toujours projeté uniquement sur les dettes du budget principal On n'y associe jamais les dettes des budgets annexes C'est pas faux comme indicateur Mais il faut quand même le savoir Puisque les 324 millions d'euros sont évidemment le cumul de tous ces budgets Ensuite, il n'est pas très clair sur la durée de ces crédits Pour rappel, voir les pages entre 127 et 131 du budget Pour ceux qui osent aller jusqu'au bout Nous l'avons fait, nous l'avons regardé Ce tableau est très intéressant puisque c'est le tableau de l'ensemble des emprunts de la ville Il y a 44 emprunts en cours à la ville de Grenoble 44 emprunts en cours dont je vous cite les 7 derniers, les 7 plus longs Pour vous expliquer en quoi ce chiffre de désendettement théorique de 7 ans est très fallacieux Un emprunt de 13,5 millions pour encore 17 ans Un emprunt de 4 millions d'euros pour encore 18 ans Un emprunt de 9 millions d'euros pour encore 17 ans 2 emprunts de 9,5 millions chacun pour 18 ans chacun 9,7 millions pour 19 ans Et enfin, 15 millions pour 25 ans Ce sont les 7 derniers emprunts de la liste des 44 emprunts qui figurent dans le budget principal entre les pages 127 et 131 du rapport Cela constitue 70 millions d'emprunts qui s'étalent pour les 7 d'entre eux entre 17 et 25 ans C'est juste pour le mettre en comparaison A un ratio qui certes permet de comparer la situation des villes entre elles De même strat et c'est un ratio qu'il faut prendre comme tel Mais qui cache complètement la réalité de l'endettement de la ville de Grenoble Parce que si je divise très simplement, comme on peut le faire quand on est un ménage 324 millions de dettes par 24 millions Ce qui est à peu près le remboursement annuel que vous Prescrivez chaque année, que vous remboursez chaque année Ca fait en réalité beaucoup plus que 13 ans de remboursement Donc il y a le réel, plus de 13 ans d'endettement Et il y a le ratio, 7 ans Et le ratio j'y viens Là aussi c'est un peu technique Mais c'est important que tout le monde comprenne bien ce que c'est que ce ratio Et en quoi il peut être un cercle ouvertueux Ou un cercle très très dangereux Le remboursement de la dette en 7 ans est donc fictif Car ce ratio, c'est la capacité de désendettement Qui est calculé entre le ratio de l'encours de la dette Les 324 millions d'un côté Divisé par l'épargne brute D'accord ? Donc finalement, pour ne pas vous retrouver dans le rouge vis-à-vis de ces 7 ans Si vous augmentez le numérateur, le truc d'en haut, c'est-à-dire la dette, 324 millions Il faut absolument augmenter le dénominateur Sinon, on dépasse les 11 ans d'endettement Et donc qu'est-ce qui augmente ce dénominateur dans l'épargne brute ? Ce sont les recettes qui sont transférées Depuis le compte de fonctionnement vers le compte d'investissement Pour ce calcul-là d'épargne brute Et cette épargne brute, elle est obligatoirement alimentée par Les impôts Et en fait, vu, j'allais dire, la frénésie d'endettement Vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter les impôts Et parce que l'on voit que vous allez continuer à emprunter Ne serait-ce qu'en 2024, 47 millions d'euros encore Le cercle dangereux, je ne dirais pas vicieux Parce que là, on parle de danger financier C'est quand même le risque que vous ayez à augmenter à nouveau les impôts Parce que plus vous allez vous endetter Et plus le numérateur de la fraction va être élevé Plus vous allez devoir augmenter le dénominateur Qui lui est alimenté par les recettes, notamment des impôts C'est un piège Je le pointe du doigt ici Il faut que les gens le comprennent Pardon pour ce moment un peu technique Mais c'est évidemment très important Plus vous continuez à augmenter Ah pardon, plus vous continuez à emprunter Plus vous allez devoir augmenter les impôts C'est mécanique puisque les autres ressources financières Vous ne faites pas le travail structurel de l'action publique Pour baisser les dépenses de fonctionnement Donc mécaniquement, plus vous empruntez, plus vous allez augmenter les impôts J'alerte ici, nous aurons certainement avant la fin de ce mandat encore une augmentation d'impôts Vu la frénésie encore une fois d'emprunts que vous portez La question bien sûr c'est que faites-vous de notre argent Et quand on regarde au-delà de ces chiffres et de ces ratios de dettes Les recettes Moi je lis le dossier Alors je comprends que plein de grenoblois ne les lisent pas parce que c'est très long et imbitable Mais il est très intéressant On apprend que les recettes fiscales entre 2021 et 2024 C'est-à-dire en 3 ans, en 3 ans seulement, ont augmenté de 58,4 millions d'euros Donc je parle évidemment des 44 millions de la taxe foncière qui a augmenté Plus tout le reste C'est-à-dire que chaque année, c'est 58,4 millions de plus qui viennent au budget Les compensations de l'Etat sont en hausse depuis 2021 Elles sont passées de 4,7 en 2021 à 6,1 millions d'euros Les dotations, les compensations de l'Etat sont donc en augmentation Vous le dites vous-même dans votre rapport Les dotations sont en hausse de l'Etat encore En plus de l'augmentation des compensations Les subventions d'investissement sont en hausse elles aussi En passant de 4 à 11 millions d'euros Les recettes de stationnement En 2021, 7,97 millions d'euros En 2023, 8,97 millions d'euros Ça augmente encore Dans les recettes, d'ailleurs, de gestion courante page 14 Il y a une erreur, je vous le glisse Le total n'est pas exact, 1,39 millions d'euros pour le BP 2024 Il y a une erreur avant le tableau, ce qui empêche de regarder ce point Donc moi je vous le redis, quand on a des recettes fiscales Compensation de l'Etat, dotation de l'Etat, subvention d'investissement Recette de stationnement Recette de stationnement qui représente 43% des recettes de fonctionnement de la ville Donc c'est pas anodin ce point-là Tout ça augmente, vous continuez à emprunter Mais que faites-vous de notre argent ? Regardons ça de près Sur les dépenses de fonctionnement Richardson J'avais longuement expliqué la situation Ou rappelé la situation lors du débat d'orientation budgétaire la dernière fois 3 millions, rien que ça, 3,1 millions même De réserves, puisqu'il y a un contentieux sur lequel la ville de Grenoble Va certainement devoir aligner Bah oui, forcément, vous n'avez pas évacué un squat Ce qui est pourtant de votre responsabilité Sur un terrain qui était celui de la propriété de la ville Et ce squat a déclenché un incendie Qui a donc eu des répercussions chez Ritz-Arson avec des dommages et intérêts Que vous allez devoir payer à une hauteur de 3,1 millions d'euros Donc c'est très important de l'avoir en tête Le restaurant, le 5, 500 000 euros, on l'oublie Mais quand même, là aussi un contentieux Qui au lieu d'avoir un arrangement à l'amiable Que vous semblez incapable de trouver C'est encore un demi-million qui est réservé pour ce contentieux Des frais de personnel qui passent à 56% en hausse de 6 points par rapport à 2021 6 points en 3 ans Alors certes, le point d'indice augmente, les salaires augmentent Et tant mieux et heureusement Et je fais partie de ceux qui se sont battus pour cela Mais au-delà de cette augmentation des bases pour améliorer le revenu des fonctionnaires Vous n'avez aucun plan structurel pour re-hierarchiser, j'allais dire, les services publics offerts à la population grenobloise Donc tout cela ne fait qu'augmenter de façon exponentielle Et de façon délirante Et en plus, vous assumez depuis l'année dernière, et je le conteste, je le critique De continuer à recruter 77 nouveaux agents pour le service public grenoblois Vous continuez à creuser Et bien sûr, subventions aux associations Alors là, c'est le pompon En 2021, 18 millions d'euros Et soudain en 2023, 32 millions d'euros Et en 2024, 34 millions d'euros de subventions aux associations Alors je serais quand même curieuse De regarder peut-être avec vous Les bilans de ces associations qui sont en 3 ans passés De 18 millions distribués Aux comptes administratifs A des budgets 2023 et 2024 De 32 et 37 millions d'euros C'est-à-dire presque 2 fois plus Alors je veux bien qu'il y ait eu le Covid Je veux bien qu'il y ait la crise et qu'il y ait l'inflation Et c'est évidemment tout cela en dehors du CCAS Que font-elles pour autant d'argent ? Je serais curieuse de voir les bilans Je serais curieuse de voir les bilans de ces associations Et enfin, la charge financière qui va avec l'endettement Sans cesse creusé là aussi La charge financière entre 2021 et 2023 Est passée de 5,35 millions à 7,3 millions Donc là aussi, 2 millions de plus de charges financières par an On continue à creuser Sur l'investissement Là, cette année, la surprise, c'est que vous nous dites On va investir 80 millions d'euros dans le budget Mais chers amis, depuis 2015, vous n'avez jamais réalisé En compte administratif Vous avez réalisé, pardon, soyons plus indulgents En réalité, dans vos comptes administratifs Entre 30 et 38 millions d'euros En ayant 60 millions de budget à chaque fois Et là, cette année, vous nous avancez 80 millions de budget Mais comment vous allez faire pour les réaliser ? Donc j'ai hâte de voir le compte administratif 2024 L'année prochaine en 2025 Parce qu'encore une fois, depuis 2015 Vous ne réalisez que 30 à 38 millions d'euros par an d'investissement Donc tout ça est évidemment irréaliste Et très dogmatique En tout cas, c'est un objectif inatteignable et intenable Et d'ailleurs, on retrouve Dans ces projets un peu délirants d'investissement Le fameux lac baignable de la ville neuve Alors, à la métropole, en commission Tout le monde ignorait le prix exact de ce lac J'ai retrouvé le tarif Donc le lac baignable, 4,2 millions d'euros 4,2 millions d'euros Le lac baignable de la ville neuve Si on avait les moyens, on pourrait se payer ce genre de luxe Mais je ne suis pas sûre qu'on ait tout à fait les moyens Et là, vous investissez 4 millions d'euros dans un lac baignable Et de surcroît, là encore en commission métropolitaine Au moment où on a dû voter le bilan de la concertation sur ces projets Nous avons appris quoi ? Que les habitants ne soutenaient pas du tout ce projet Ils étaient même d'ailleurs très défavorables Seulement 14% d'entre eux, dans le sondage ou dans la concertation Ont émis un avis favorable 14% des habitants qui se sont exprimés lors de la concertation menée par la métropole Sur le projet quartier sud Et notamment en lien avec l'ANRU Seulement 14% d'entre eux ont dit Oui, le lac baignable est une bonne idée 4,2 millions Et là, vous nous dites Ah non, mais vous savez, il n'y a que les défavorables qui s'expriment Et puis parfois, il faut savoir faire le bien contre la vie des masses Je vous renvoie du coup le sujet sur le fameux Primark Que tous les habitants attendaient, donc on le fait Alors même que je suis convaincue que ce n'est pas une super idée Mais alors là, tout le monde est contre, mais on le fait quand même aussi Vous voyez, donc la concertation est toujours assez relative avec vous Et enfin, toujours à Villeneuve, le projet de déplacement de la pharmacie Arlequin Alors là, c'est pareil, on a l'impression que tout le monde débarque La pharmacie demande des indemnités de départ, des indemnités de transfert Et des indemnités d'éviction du fonds de commerce On dirait que tout le monde découvre ce sujet Et là où Grenoble-Alpes-Métropole avait envisagé avec la ville de Grenoble Un budget de 175 000 euros d'indemnités de transfert Il se trouve que l'expert de la pharmacie a évalué cette indemnité de transfert à 534 000 euros Et l'éviction de fonds de commerce à 1,3 million d'euros, les amis Voilà, donc encore une dépense qui n'est pas budgétée Qui est pourtant inscrite dans votre projet d'investissement Qui est sous-évaluée et auquel vous ne répondrez certainement pas Sur le bouclier social et climatique, je suis sûre que mes collègues le développeront aisément Mais en 2023, 6 millions dépensés pour 11 millions prévus Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas une année entière Je comprends, on a fait un prorata Et en 2024, eh bien, ces nouveaux 11 millions sont prévus Et nous avons constaté en commission, dans un PowerPoint Et d'ailleurs, on n'a pas revu ici, je crois, sauf de ma part Que dans ces ambitions de bouclier social et climatique Vous affichez des augmentations d'effectifs pour les ASVP Les agents de la sécurité et de la voirie publique Ce sont en fait des agents de verbalisation Donc vous comptez des postes d'agents de verbalisation Dans les éléments de bouclier social et climatique Voilà, ça reste, ça laisse songeur quoi, je veux dire Donc en conclusion, sur cette seule année 2024 Des recettes fiscales de plus de 58 millions par an Qui ont augmenté de 58 millions Des dotations et de subventions qui ont augmenté de 9 millions Des recettes de stationnement qui ont augmenté d'un million Un emprunt de 47 millions Ce sont un total de 115 millions d'euros de recettes supplémentaires Par rapport à 2023 Pour un budget principal de 290 millions d'euros en fonctionnement Et 70 millions, 18 millions en investissement Qui en réalité seront encore une fois, soyons généreux De 40 millions en réalisés à la fin de l'année Vraiment, que faites-vous de notre argent ? Je repose la question Et un tableau Plus que les autres nous dit et confirme tout cela C'est celui des ratios réglementaires de la page 35 Trois chiffres édifiants Ce tableau, il nous permet quoi ? De comparer les villes entre elles De la même strata, c'est-à-dire à peu près la même taille Je vous donne 3 indicateurs Il y en a beaucoup, mais 3 seulement Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population Moyenne de la strata, 1 237 euros A Grenoble, près de 1 800 euros Soit 45% de plus de dépenses de fonctionnement par habitant Que la moyenne des villes de taille comparable Produits des impôts directs par rapport à la population C'est-à-dire les recettes de nos impôts, chers grenobloises et grenoblois Moyenne de la strata, 726 A Grenoble, 1 292 Un écart de 78% Par rapport à la moyenne des villes comparables En impôts locaux dont vous avez la charge Troisième ratio, l'encours de la dette Moyenne de la strata, 1096 euros A Grenoble, 1 649 euros Soit un encours de dette 50% supérieur 50% supérieur A celui de la moyenne des villes de taille comparable Alors, face à ces chiffres édifiants On ne pouvait pas s'arrêter là Et nous vous faisons une proposition de révision budgétaire On l'avait d'ailleurs évoqué lors du débat d'orientation budgétaire Certains avaient rigolé en disant que, derrière moi Qu'il serait impossible de rendre les 44 millions au grenoblois Et bien si, il suffit d'élaborer un budget rigoureux Pour sortir de l'ornière dans laquelle vous nous avez tous engagés depuis 2015, monsieur le maire Les discussions sont nécessaires autour des priorités politiques Et il va falloir faire des choix, effectivement, pour établir une trajectoire budgétaire saine En investissement d'abord, nous proposons de réduire de 20 millions d'euros le budget 2024 Et de revenir à 60 millions d'euros et de les réaliser vraiment Plutôt que de se contenter d'une réalisation partielle Bien sûr, dans ces 20 millions d'euros, nous avons supprimé les recettes des subventions associées Et nous proposons de retirer en investissement Et les choix sont difficiles Bien sûr, le lac baignable, 4,2 millions Nous proposons aussi de décaler l'équipement jeunesse, 4,5 millions Que vous promettez depuis 10 ans Place aux enfants, 2,3 millions On arrête Coeur de ville, coeur de métropole 2,1 millions d'euros Un projet, là aussi, en termes de concertation qui a été nul et non avenu De la part des habitants et des commerçants La rénovation des gymnases, divisons par 2 L'accessibilité des écoles, il faut ralentir le programme et baisser aussi, diviser par 2 Supprimer le projet de grandes bibliothèques, qui ne fait aucun sens Et d'ailleurs, la concertation où vous étiez 25 samedi matin était absolument honteuse tellement qu'il y avait peu de monde 1,9 millions d'euros Le report, là aussi, je l'avais recommandé déjà l'année dernière Du changement de part de véhicule, 1,4 millions d'euros Et puis diverses lignes, pour 1,4 millions d'euros En fonctionnement, en fonctionnement Réduire les dépenses de fonctionnement de 35 millions d'euros D'abord, les subventions aux associations, sauf celles qui s'occupent de la précarité Avec moins de 12 millions d'euros, pour revenir à 25 millions d'euros au lieu de 37 millions d'euros Considérant qu'en 2021 et 2022, ont été distribués un peu moins de 18 millions d'euros Donc, passer de 18 à 25 millions d'euros, c'est déjà énorme Les budgets annexes et notamment sur la Régie Lumière A baisser de 1,5 millions d'euros Sur le personnel, c'est là le plus gros effort qu'il y a à faire Effort que vous refusez de faire depuis 2015 Il faut réduire l'enveloppe du personnel de 18 millions d'euros Revenir à une enveloppe fixe de 140 millions d'euros au lieu de 158 Ce qui était l'enveloppe de 2021 Avec un budget personnel de 138 millions d'euros Il faudrait donc effectivement supprimer ou réorganiser les services A hauteur de 400 postes à la ville de Grenoble 400 postes sur 4000 Oui, oui, il va falloir vraiment s'occuper des choses Sinon, les choses n'avanceront pas D'autres l'ont fait J'ai été directrice générale d'une mairie qui a fait cet effort-là Et qui a baissé son budget de fonctionnement de 7% Il faudrait également réorganiser les effectifs des services Pour prioriser les services publics de proximité Remettre le service public au cœur des écoles De la propreté, de la police municipale, aider la prévention et l'action sociale Sur le bouclier fiscal, là aussi concernant les aides aux bailleurs sociaux de 3 millions d'euros Nous proposons de la réduire à 1 million d'euros Et de flécher les 2 autres millions d'euros sur des décotes foncières Pour aider à la construction de nouveaux logements Par ailleurs, nous proposons de développer des partenariats publics-privés Sur 4 grands projets qui pèsent aujourd'hui Le palais des sports L'ancien musée de peinture L'office du tourisme Et la caserne d'Aude Ces projets peuvent amener en partenariat avec le privé La transformation de Grenoble A un moindre coût pour la ville de Grenoble Et en accompagnant des projets privés En recette pluriannuelle Nous proposons de céder les parts de Grenoble Habitat à la métropole Pour un montant de 17 millions d'euros Il faut ensuite engager les discussions avec la métropole Pour le transfert des équipements aquatiques et les piscines Il n'est plus possible aujourd'hui De risquer de les fermer les unes après les autres Ce budget, dans les grandes lignes On n'est pas rentré dans les détails évidemment A pour résultat La restitution de 44 millions aux propriétaires grenoblois Avec la baisse de la taxe foncière Un investissement à 60 millions d'euros Réellement réalisé Et la création de partenariats publics privés Des dépenses de fonctionnement maintenues à 250 millions d'euros Qui seront incontournables Des objectifs de réduction de la dette en 5 ans A 250 millions d'euros Au lieu de 324 millions d'euros comme prévu au budget 2024 Le maintien enfin du budget du CCAS à 24 millions d'euros Il s'agit là d'un budget rigoureux Difficile Courageux je crois Mais c'est une ville qui serait réinvestie sur son coeur de compétence Et qui serait au service de grenoblois et de préserver et de la préservation de l'avenir Je vous remercie de votre attention Merci Monsieur Sabri Vous avez la parole Je voudrais déjà commencer par Remercier les différents intervenants qui nous ont présenté le budget Qui traduit la ligne politique portée par Grenoble en commun Et qui prépare l'avenir Sans faire de l'archéologie politique Juste en revenant au moment du vote du budget 2023 Nous avons voté Le taux de 65,79% de taxes foncières en augmentation de 25% Parce que nous étions en solidarité de gestion dans un groupe Ce qui n'a pas empêché notre exclusion Et donc sans surprise aujourd'hui au moment du vote du budget 2024 Nous allons vous proposer tout à l'heure un amendement Qui vise à baisser ce taux de 10% Et qui ramènerait le taux de la taxe foncière à 59,21% Alors bien évidemment Si on baisse ce taux cela va occasionner une perte de recettes fiscales conséquente d'ailleurs Qui est de 19,9 millions d'euros Et qui dit perte de recettes Sous-entend Diminution des dépenses Alors Nous étions aussi critiques à l'époque Sur le bouclier climatique et social Et donc Nous proposons purement et simplement De supprimer ce bouclier climatique et social J'entends déjà Dire mais Comment peuvent-ils se prétendre humanistes et de gauche Et vouloir supprimer Des mesures sociales En fait sur le fond Je pense que nous pourrions être d'accord Mais sur la forme Il y a un certain nombre de choses Qui nous Qui nous dérange Je voudrais prendre pour exemple L'enveloppe Sur les mobilités La sécurité sociale alimentaire Que vous avez rendu au budget Pour la simple et bonne raison que vous n'étiez pas préparé à mettre en place ce dispositif Et donc il y avait une forme d'impréparation là dedans Je voudrais parler par exemple Dans ce bouclier climatique et social Des aides au logement Et même si aujourd'hui la commune garde une clause de compétence générale Le logement aujourd'hui est une compétence qui a été transférée à la métropole Et est-ce que les grenoblois ont forcément envie que la ville continue à subventionner le logement alors que c'est une compétence aujourd'hui métropolitaine Idem pour les mobilités Donc en fait sur le fond pour être d'accord mais sur la forme et sur la méthode Il y a un vrai problème Il y a un renforcement important du service public Et on devrait s'en réjouir pour les agents Sauf que quand on pose la question L'adjoint en charge du personnel Nous explique que c'est pour le renforcement du périscolaire Et que c'est un choix politique Mais pourquoi le périscolaire Pourquoi pas l'état civil Pourquoi pas la propreté urbaine Pourquoi pas la police municipale Et donc Cette impréparation Le fait que les compétences sont transférées Nous proposons Puisque nous voulons baisser le taux de 10% Et que nous allons perdre en recette fiscale 19,9 millions d'euros Nous proposons de supprimer purement et simplement ce bouclier climatique et social Et peut-être d'en discuter, de le retravailler Nous avions à l'époque parlé d'une mission d'information et d'évaluation sur nos services Moi j'attends toujours cette note J'aimerais bien que le DGS un jour puisse nous la passer en disant On va écouter, voilà j'ai une commande de la majorité Et voilà ce que vous demandiez Et du coup ça nous permettrait de bien voir où se trouvent nos points forts et nos faiblesses Alors en faisant cela En dépenses de fonctionnement Puisque vous aviez inscrit que 10,7 millions d'euros Nous allons avoir une dégradation de l'épargne brute De 9,2 millions d'euros Cette épargne brute qui a été présentée tout à l'heure par L'adjoint aux finances à 38,6 millions d'euros Va se retrouver à 29,3 millions d'euros Mais c'est une épargne qui reste correcte Puisque l'épargne nette qui est à 15,7 millions Serait à 6,5 après Après ce retrait des 10,7 en fonctionnement Et donc voilà Au niveau des investissements Bien évidemment Nous réclamerons la suppression du montant des investissements Que vous avez inscrit au bouclier climatique et social Et qui est inscrit page 15 du doc 0 Et qui représente 2,9 millions d'euros Sauf que Entre les 9,2 millions d'euros de dégradation de l'épargne Et les 2,1 millions d'euros De réduction des investissements Il y a une marge qui est de 7,1 millions d'euros Et donc pour équilibrer ce budget Il nous reste 2 solutions Soit on augmente l'emprunt de 7,1 millions d'euros Et c'est pas le choix que nous ferons Vu le montant important de l'emprunt Je le rappelle il est de 47,4 millions d'euros Et donc nous proposons purement et simplement De baisser les dépenses de travaux et études De ce montant là en fait Et de passer ce montant qui est inscrit A 61,9 millions d'euros A 54,8 En effet Depuis 2017 C'est dans la page 27 du doc 0 Ce montant d'études et travaux Et en moyenne de 30 millions d'euros par an Et nous ne sommes pas certains Voire même très sceptiques Que vous soyez en capacité De réaliser les prêts de 62 millions d'euros Que vous avez inscrits En rappel encore une fois En 2021 et en 2022 Ce montant était de 32 millions d'euros Donc voilà en gros le cadre Et le positionnement de notre groupe Je pense que mes collègues compléteront mes propos Mais voilà vous l'aurez compris Nous sommes restés sur notre position Qui était celle au moment du vote du budget 2023 Qui était de ne pas augmenter les taux de 25% Et aujourd'hui nous allons proposer un amendement Pour réduire ce taux de 10% Merci Madame Spini vous avez la parole Merci Monsieur le Maire Alors la situation financière de Grenoble Démontre que vous êtes passé à côté de la métropolisation Pourtant pendant la période de 2014-2020 Aucun nuage ne venait assombrir votre mariage politique Avec Christophe Ferrari que vous aviez choisi pour présider la métropole Dans cette période de construction De la nouvelle entité vous avez tout raté Ce qui devait être une chance pour notre territoire Est devenu un boulet Moi qui ai la chance de siéger aux deux collectivités Je suis atterrée par les cumuls Les doublons La bureaucratie empilée La complexification coûteuse Qui sont la résultante de votre impérissie cumulée La chambre des comptes a relevé que globalement La métropole avait accru de 10% Le nombre de personnel par rapport au nombre de personnel transféré Et que la masse salariale des communes n'avait pas baissé Pendant la période Le contribuable métropolitain et grenoblois Est la victime de votre impérissie De votre indifférence à la gestion de la ville La métropole s'est construite sans aucune synergie Avec la ville-centre La ville-centre a poursuivi sa course infernale Comme si la métropole ne se créait pas Vous avez maintenu des services à la ville qui étaient transférés à la métro Vous avez transféré des services comme la police de l'espace public Que vous avez repris sans reprendre les personnels transférés Vous avez continué à recruter sans discernement Créant des superstructures, des coordinations, des études de chartes Tandis que les services opérationnels étaient de plus en plus démunis Dans la construction de la métropole On aboutit à des aberrations On voit dans les communes des employés de la métropole Arroser les arbres que celle-ci a plantés Tandis que la commune continue à arroser les siens de l'autre côté Les camps des labres être gérés par la métropole Et l'éclairage par la ville Les bouches d'évacuation des eaux par la ville Et leur curage par la métropole Les corbeilles par la ville Les poubelles par la métropole Les encombrants dans l'espace public par la ville La déchetterie par la métro Voilà la mutualisation telle que vous la préconisez On a vu les eaux de Gredobles investir dans un siège qui sera vide Parce que la métro reprend le personnel des eaux On voit des locaux municipaux vides Rue des Alliés depuis deux ans Parce que le personnel a été transféré dans des locaux de la métro On voit la métro construire un siège à 80 millions d'euros Avec une salle des délibérations Pendant que la ville acquiert et met aux normes Au prix fort le siège du Crédit Agricole Et rénove la salle des délibérations de l'hôtel de ville Cette gabegie est effrayante Démontre l'absence totale de pilotes dans l'avion Vous avez laissé faire et les grenoblois en paient Et vont payer le prix Alain Carignon vous l'a dit au nom de notre groupe sur tous les tons Créer des gouvernances communes par thématique opérationnelle Chasser les doublons Gérer les locaux Stopper l'augmentation des dépenses de fonctionnement Bien entendu, du fait de votre échec politique à la métro La guerre de tranchées qui s'y déroule désormais Rend encore plus difficile tout avancer dans ce sens Au contraire, les choses s'aggravent Comme on le voit avec la querelle de la gestion des arbres Pendant que vous faites se battre les services sur des questions de compétences Ceux-ci ne peuvent pas remplir leur mission Perdent du temps pour leur adaptation et leur efficacité sur le terrain La boursouflure de la ville et de la métro se lie partout avec la création de postes Pour répondre à l'énoncé de vos dogmes Entraînant une multitude de groupes de travail aussi redondants qu'inefficaces Sans aucune autre portée qu'idéologique bien entendu Le résultat, nous l'avons sous nos yeux à Grenoble Au lieu d'avoir assoupi la gestion de la ville De l'avoir rendu plus efficace par des synergies avec la métropole Vous l'avez alourdi Rendu souvent inopérante Illisible pour les citoyens qui sont renvoyés d'une collectivité D'un bureau à l'autre Plus personne ne sachant qui fait quoi Par cette confusion Vous espériez échapper à vos responsabilités Créer un flou dans lequel vous cachez Mais les grenoblois paient la note Les 30% d'impôts sont aussi la résultante de cette grande chance unique Que vous avez aussi raté Avec la construction de la métropole La ville-centre aurait pu, aurait dû s'adapter à la nouvelle organisation territoriale Partager clairement ses missions Assumer avec efficacité celles qu'elle choisissait de conserver Au service de nos concitoyens En ayant gâché cette opportunité historique Vous êtes passé à côté de votre mission de maire Vous avez préféré vous consacrer à vos ambitions présidentielles Plutôt qu'au service de la ville et des grenoblois La métropolisation, la synergie ville-centre-métropole Reste à réaliser si on veut sortir Grenoble de la crise financière Dans laquelle vous l'avez plongée Ce sera la tâche de vos successeurs Rendu plus difficile parce que vous avez manqué de l'accomplir Quand c'était le moment, quand tout était en construction Monsieur le maire, votre inconséquence sur les dossiers aussi importants Dans lesquels le leadership du maire est la clé pour qu'il soit porté Pèse et pèsera lourdement sur l'avenir de Grenoble et des grenoblois Ce n'est pas malgré votre fuite organisée Le moindre sujet sur lequel vous aurez des comptes à rendre Je vous remercie Merci Madame Béranger Merci Monsieur le maire Chers collègues Sur ce budget 2024, nous avons beaucoup entendu vos adjoints Perorer sur les investissements à venir Mais nous ne les avons pas entendus sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement Et mon intervention portera justement sur ces dépenses de fonctionnement Je ne vois pas comment on peut augmenter le budget investissement Sans diminuer les dépenses de fonctionnement Si ce n'est en augmentant les impôts Et c'est ce que vous avez fait en augmentant la taxe foncière Et ce qui est le plus frappant chez vous, c'est que même en augmentant les impôts Vous n'arrivez même pas à augmenter votre niveau d'investissement Et cerise sur le gâteau, l'encours de la dette continue d'augmenter Entre 2023 et 2024, les dépenses de fonctionnement augmentent de 12 millions d'euros pour atteindre 289,5 millions d'euros On frôle les 75% du budget global Cela représente 1800 euros par habitant Et la moyenne étant, sur les communes évidemment de même strates, de 1240 euros par habitant Et sur la même période, les dépenses d'investissement, elles, diminuent de 6 millions d'euros Vous pouvez nous raconter toutes les histoires que vous voulez, pour nous, vendre ce budget-là Mais les chiffres sont factuels et ne trompent personne Votre hausse des impôts, qui a fait couler tant d'encre, a bel et bien vocation à éponger vos dépenses de fonctionnement Qui ne cessent de coître C'est votre marque de fabrique, toujours plus de dépenses Et quand les caisses sont vides, on taxe les grenobloises et les grenoblois Jusqu'où allez-vous aller dans cette spirale infernale ? C'est très dommageable Les dépenses de fonctionnement constituent le premier levier d'économie Qui permet d'investir, de construire la ville et d'améliorer les services publics Depuis 2021, on frôle les 25% d'augmentation des dépenses de fonctionnement Et vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de l'inflation, de la hausse des coûts de l'énergie et des prix Vous le savez très bien, beaucoup de communes n'ont pas augmenté les impôts pour justement ne pas pénaliser deux fois leurs habitants qui subissent déjà l'augmentation des coûts de l'énergie Et vous ne pouvez pas non plus tout mettre sur le dos de la revalorisation du point d'indice ou de la hausse du SMIC Car la réalité, c'est qu'en trois petites années seulement, les dépenses de personnel ont augmenté de près de 15% C'est bien le résultat de vos choix politiques Ainsi, en 2022, vous aviez créé de l'ordre de 25 ETP Sur la seule année 2023, pas moins de 95 postes supplémentaires au sein des services Et je ne compte même pas les transformations de postes partiels en des postes à temps complet Est-ce que le niveau de service rendu au grenoblois s'améliore avec la création d'emplois, d'attachés à la vie participative et citoyenne, de chargés de mission à la condition animale, de coordinateurs en charge de la coordination divers et variés ? Je ne pense pas Mes collègues conseillers métropolitains peuvent en témoigner La mutualisation promise a échoué lors du transfert de compétences des communes vers l'intercommunalité Ma collègue Dominique Cospigny vient d'en parler La métro a créé de l'ordre de 10% de postes supplémentaires Et quant à Grenoble, non seulement la ville n'a pas supprimé de postes malgré ce transfert, mais elle en a créé C'est la double peine pour le contribuable qui voit les dépenses de fonctionnement exploser dans les deux collectivités Certains d'entre nous ici ont connu un temps plus propice, où le poids de la masse salariale était de l'ordre de 20 points de moins qu'actuellement Est-ce que le niveau de service rendu était moindre ? Je ne crois pas Et il suffit pour cela d'écouter les témoignages de tous ces grenoblois qui regrettent la ville d'alors plus sûre, plus propre, plus apaisée, plus attractive Tout cela pour vous dire que les choix politiques et la volonté politique écrivent l'avenir de notre ville Il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas d'excuses Les dépenses de fonctionnement, si l'on ne les maîtrise pas, grèvent chaque année notre capacité d'investissement Vous le savez, tandis que quand nous faisons des économies, nous les faisons pour chaque année Et nous les retrouvons chaque année dans les comptes de la ville Il est temps d'inverser le mécanisme et de traquer toutes les sources d'économies Quelques pistes Mettre en commun des services et des agents entre la ville et la métro Les collectivités locales n'ont plus les moyens de financer des doublons Se soucier des centaines de mètres carrés de locaux vides, propriétés de la ville ou de la métro Des locaux vides, inutilisés, représentent des millions d'euros engloutis pour la ville entre la perte de recettes éventuelles, la dégradation de ce patrimoine non entretenu ou encore le montant des dépenses qui auraient pu être économisées en y installant des services Autre piste, optimiser les travaux d'investissement Je pense notamment à l'achat et à la rénovation à grands frais du crédit agricole où nous 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 trouvons ce soir et la construction d'un nouveau siège de 80 millions d'euros pour la métropole L'augmentation des impôts ne peut plus être une variable d'ajustement Votre gestion est frappante, même en augmentant les impôts Vous prenez un bol d'air et aussitôt vous replongez Un exemple de bonne gestion est à vos portes, c'est celle de la région Vendronalpe Des centaines de millions, oui, 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 des centaines de millions d'euros d'économies de fonctionnement ont multiplié par deux la capacité d'investissement L'apportant à 1,4 milliard d'euros Sans aucune augmentation des impôts pour les habitants Auvergnat et Rhône-Alpin Et oui, c'est la réalité, je vous le dis La ville de Grenoble devrait s'en inspirer pour inverser sa trajectoire financière qui court à l'échec Je vous remercie Madame Bouer Monsieur le maire, mesdames, messieurs S'agissant de ce budget catastrophe, je voudrais simplement dire notre inquiétude à propos de la pauvreté confirmée de l'investissement C'est-à-dire de la préparation de l'avenir Bien sûr, comme mes collègues l'ont déjà dit, le budget de fonctionnement de la ville est tel que vous préférez hypothéquer l'avenir Nous sommes quand même estomaqués qu'une augmentation aussi massive de la taxe foncière que nous venons de supporter ne se traduise pas par un plan exceptionnel d'investissement pour la ville qui en a pourtant tant besoin Vous arrivez encore à nous surprendre Déjà cette année, par rapport à 2023, nous constatons donc une baisse de plus de 6 millions d'euros C'est dire, si nous sommes dubitatifs à l'égard de vos annonces En détaillant les tableaux des principales défenses d'investissement de 2022 à 2024 Je constate qu'on retrouve beaucoup de points Comme le pôle enfance, les trembles, l'équipement jeunesse, Sécursis, la ZAC-Flaubert, l'école Flaubert-Anne-Sylvestre, la Tour Perret et j'en passe Rien de bien nouveau sous le soleil malgré tout J'ai pris le temps de regarder également d'autres tableaux J'y vois par exemple que les autres fournitures non stockables et non stockées augmentent de près d'un million d'euros Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je trouve que ça fait beaucoup Si j'ai bien compris, vous remplacez autant que possible les véhicules existants par des véhicules électriques C'est peut-être à cela que correspond le matériel roulant qui était d'environ 30 000 euros et qui passe à 300 000 euros Et pourtant, en même temps, la dépense de carburant augmente de 300 000 euros Je trouve ça étonnant Les frais de colloque et séminaires passent de 55 000 à 132 000 euros Faites-vous plaisir Je vois également que les frais appelés autres honoraires, conseils, donc si je ne m'abuse, les frais d'avocats augmentent de 300 000 euros Sans parler des frais d'actes et de contentieux qui augmentent de 40 000 euros On a vu dans le rendu acte le nombre de procédures qui augmente toujours Mais les 300 000 euros d'augmentation servent-ils aussi à payer vos frais d'avocats alors que vous avez été condamné pour favoritisme ? Par contre, les fournitures scolaires baissent de 10 000 euros alors que les écoles de Grenoble sont parmi les moins bien dotées de la métropole Sur le même thème, je vois qu'il n'y a que 70 animateurs à Grenoble alors qu'il y a 85 écoles On comprend mieux pourquoi le périscolaire fonctionne aussi mal Donc, que les parents grenoblois le sachent les impôts qu'ils payent ne bénéficieront pas à leurs enfants J'arrête cette énumération et pourtant, il y aurait encore à dire Et j'en reviens à des sujets, disons, plus médiatisés En lisant notre Dauphiné du samedi 2 décembre on apprenait que vous alliez réaliser 5 millions d'euros d'investissement dans le parc Paul Mistral Nous avons été heureux de l'apprendre L'essentiel étant réalisé avant fin 2025 Mais quand on regarde le budget, on ne voit que 771 000 euros C'est-à-dire qu'il manque 4 300 000 Ce qui signifie, j'imagine, que nous aurons toujours ce grand projet au fil des années qui viennent On se souvient de vos mirobolantes annonces sur les EHPAD qui annonçaient pour 2021 la création d'un établissement dans le secteur Garges pour 5 millions d'euros Non seulement il n'a jamais vu le jour mais la ville, amis des aînés, a supprimé 100 places en EHPAD depuis son arrivée Nous sommes donc méfiants Excepté l'accompagnement obligatoire de l'ANRU, des ACC et la poursuite à minima des places aux enfants qui n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité pour les familles L'investissement de la ville est au plus bas L'esplanade pour laquelle on a voté des délibérations-cadres, des projets eux aussi mirobolants et même un calendrier opérationnel qui prévoyait une livraison des travaux fin 2023 selon M. Juven qu'il a fait adopter sans nous par le Conseil municipal n'aura droit qu'à 400 000 euros en 2024 sur les 9 millions ouverts dans l'autorisation de programme Il faudra bien un jour que les observateurs attentifs organisent un droit de suite sur toute votre com et vos annonces Je supplie les médias de ne pas les prendre comme argent comptant Je ne vois rien pour le palais des sports dont les besoins se montent entre 50 et 60 millions d'euros pour sa remise en état Rien pour tout le patrimoine sur lequel les associations et nous-mêmes vous alertons Pardon pour le rien mais 441 000 euros pour la totalité du patrimoine de la ville en 2024 Après 300 000 en 2022 et au miracle 740 000 en 2023 Mais il est vrai qu'alors, en plus de la hausse d'impôts, vous aviez prévu d'encaisser 37 millions de la vente de GH et 11 millions de la vente de la compagnie de chauffage Je vous rappelle que pour le seul ancien musée de peinture de la place de Verdun un rapport que vous avez vous-même produit et que nous avons eu beaucoup de mal à obtenir évalue entre 18 et 20 millions d'euros les besoins pour le remettre en état Le patrimoine de Grenoble est abandonné alors que pourtant, la chambre régionale des comptes vous avait enjoint dans son rapport de 2018 pour l'établir un plan d'action Elle soulignait, je cite, que les capacités financières pour assurer un entretien normal du patrimoine sont largement insuffisantes ce qui oblige la commune chaque année à repousser à plus tard la réalisation de travaux pourtant jugés indispensables Les besoins sont urgents, le patrimoine est dégradé On imagine ce qu'il en est 5 ans plus tard, malgré la hausse massive d'impôts Vous appauvrissez ainsi Grenoble et les Grenoblois par tous les bouts Qu'en est-il par exemple aussi de l'hôtel de ville pour lequel vous aviez également annoncé un plan de rénovation et pour lequel nous ne voyons rien de particulier dans vos projets d'investissement Dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure, je vois que l'entretien et la réparation des bâtiments publics baissent de 300 000 euros Il ne reste que la tour Perret, l'arbre qui cache la forêt qui reste parce que ce sont l'Etat et le département qui financent lourdement la ville ne mettant que 1,7 million d'euros sur les 6 millions d'investissements prévus cette année Évoquons ce magnifique bouclier social et climatique dans lequel vous intégriez la gratuité des musées pour justifier la hausse d'impôts Votre adjointe a elle-même dans le petit bulletin en début d'année affirmé que pour faire la gratuité, la hausse d'impôts n'était pas nécessaire Il semble également que sur le million d'euros que vous aviez budgété pour venir en aide aux propriétaires à faible revenu vous n'ayez utilisé que 15 000 euros Franchement, on se demande où passe réellement tout l'argent que vous ponctionnez aux grenoblois Sans parler des dettes exorbitantes que vous leur laisserez à votre départ Car quoi que vous en disiez, ces dettes sont les vôtres Celles de la municipalité Carignan n'existent plus depuis la fin des années 90 Au final, les données sont connues Vous avez fait de Grenoble la première des villes de sa strate pour l'impôt par habitant Tout comme vous explosez la moyenne pour la dette et les dépenses de fonctionnement Et niveau investissement, vous mettez en avant des projets déjà prévus et programmés avant la hausse d'impôts en repoussant à demain le plus compliqué Il faut un certain génie négatif pour parvenir à un tel résultat que personne ne nous envie Chapeau l'artiste Je ne comprends toujours pas comment vous osez vouloir prétendre exporter un tel modèle à la France Par contre, ce dont nous sommes certains, c'est bien qu'une telle panne d'investissement et d'entretien du patrimoine pénalise et pénalisera durablement les grenoblois Je vous remercie Nous enchaînons avec Monsieur Boutafa Oui, bonjour, Monsieur le Maire Il est frappant de constater le décalage entre votre manière de présenter ce budget et la réalité des chiffres A vous entendre, tout va bien, dans le meilleur des mondes et les ratios sont au beau fixe Et pourtant, malgré un plan d'austérité en 2016 et une augmentation historique des impôts en 2023 L'encours de dette n'a jamais été aussi élevé et le taux d'épargne est toujours inférieur à la moyenne nationale des communes Rien qu'avec les péripéties de la vente de Grenoble Habitat, ce projet funès si révélateur de votre gestion La ville en est à pas moins de 67 millions d'emprunts supplémentaires 20 millions en 2022 suite au report de la recette de Grenoble Habitat et de la compagnie de chauffage 20 millions en 2023 avec le nouveau report Et en 2024, 27 millions avec la disparition pure et simple de la recette Voilà qui en dit beaucoup sur l'honnêteté de vos budgets A vous entendre, jamais la ville n'a autant investi Vous omettez de préciser qu'entre le BP 2023 et ce BP 2024 Le budget investissement diminue déjà de 6 millions d'euros Et pour ceux qui gobent encore vos promesses, je rappellerai cette donnée très simple et révélatrice de votre capacité à traverser le réel sur les 8 derniers exercices Vous réalisez chaque année près de 20 millions d'euros d'investissement en moins par rapport à ce que vous aviez budgété En pourcentage, pour que les grenoblois se rendent bien compte, cela correspond à près d'un tiers des projets que vous annoncez chaque année qui ne se réalisent pas Voilà qui devrait inciter chacun à relativiser vos annonces et vos grandes déclarations d'intention A vous entendre, jamais vous n'avez fait autant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour la justice sociale avec votre fameux bouclier Mais quand on se penche dessus, là encore, la com fait pchit En 2023, le moins qu'on puisse dire, c'est que la montagne a accouché d'une souris Votre bouclier social et climatique, érigé en tête de gondole du funeste budget post-hausse d'impôts, a consisté en 6 malheureux millions d'euros Sur les 44 que rapporte l'augmentation de taxes foncières Pour comprendre ce que cela représente, 6 millions, c'est ce que coûte à la ville le contentieux à Richardson L'entreprise qui a été incendiée suite au départ de feu d'un comptement à côté d'un terrain municipal En 2024, vous prévoyez 12 millions d'euros Quelle accélération de l'ambition Qu'en est-il des mesures prévues pour ce montant ? Vous proposez une baisse des tarifs des cantines scolaires Qui ne profitera qu'à une poignée pendant que les classes moyennes continuent de payer au prix fort Elles qui sont déjà les plus touchées par la taxe foncière Vous revendiquez la gratuité du musée Alors même que le prix des expositions permanentes a explosé Et que l'adjointe à la culture elle-même a avoué dans la presse Que vous n'aviez pas besoin d'augmenter les impôts pour réaliser ce projet Vous nous faites miroiter cette fameuse école du vélo Qui consiste en fait en un centre d'appel Qui n'a pas encore de local pour rediriger vers d'autres services ou des associations 500 000 euros prévus en 2004 pour que des agents répondent à des appels Je laisse chacun juge de la pertinence de cette dépense Vous parlez d'amplification de la lutte contre la précarité énergétique Avec comme action principale l'expérimentation territoire zéro exclusion énergétique Qui ne vise que 140 ménages et qui en ciblant les plus modestes uniquement Risque de rater son objectif car le reste à charge d'une rénovation restera trop coûteux pour nombre d'entre eux 1,2 millions d'euros sont également budgétés pour aider les bailleurs sociaux Une somme qui ne couvre en fait même pas les surcoûts que représente la hausse de la taxe foncière pour eux D'une main vous prenez, de l'autre vous ne rendez qu'une infime partie Vous revendiquez encore le soutien aux occupants en difficulté budgétaire On sait à quoi s'en tenir avec ce genre de promesses En 2023 vous annoncez 1 million d'euros pour aider les plus modestes Qui ne peuvent payer leurs factures de logement Et vous avez dépensé une dizaine de milliers d'euros Enfin, vous vous félicitez de votre engagement pour la jeunesse et l'éducation populaire Qui consiste à créer de nouveaux postes de responsables Dans une ville qui croule sous les dépenses de fonctionnement Et en a créé 95 cette année Vous osez expliquer que je cite Le soutien aux associations d'éducation populaire se poursuit Après avoir torpillé des structures socioculturelles Qui s'acquittaient avec brio de cette tâche Mais on sait bien que vous osez tout Voilà quelques éléments que je souhaitais soulever Qui démontrent malheureusement que ce budget est une fraude Heureusement, votre méthode commence à être usée Après 10 ans de travestissement de la réalité Et les Grenoblois commencent bien à s'en rendre compte Je vous remercie Merci Madame Sénatienpo Bonjour à toutes et à tous, merci Monsieur le Maire Quelques mots très rapides sur ce budget primitif Que vous nous présentez aujourd'hui Et si vous le permettez Je passerai la parole à mon collègue Romain Gentil Après moi pour une intervention à deux voix Je le ferai moi mais oui on peut enchaîner Voilà je passerai le micro tout simplement Nous avons pu enchaîner, enfin il manque encore M. Carillon Et un ou deux participants Mais j'essaie de grouper Il y a quelques semaines Lors du débat d'orientation budgétaire Nous vous avons exprimé nos vives inquiétudes Et nos profonds regrets sur vos provisions budgétaires Nous avions conclu nos interventions Par une invitation à faire mieux pour le budget primitif Sans être pour autant crédule ou naïf Alors oui, il y a une chose qu'on peut vous reconnaître C'est qu'il y a eu de sacrées évolutions Entre le rapport d'orientation budgétaire et le budget primitif Mais nous ne nous sommes visiblement mal compris Ou pas bien entendu sur les termes Quand on vous invitait à revoir la copie pour faire mieux Ce n'était pas une invitation à aller encore plus loin Dans le creusement de la dette A renoncer à certaines parties du bouclier social climatique Et à revoir à la baisse les investissements d'avenir Non, ce que nous attendions de vous C'est un budget mieux équilibré, plus juste Et qui prenne en compte les besoins des grenobloises et des grenoblois En 2023, vous nous présentiez ce que vous appeliez pompeusement Un budget tremplin En 2024, on est plutôt dans le budget toboggan Toboggan sur lequel la glissade est malheureusement plutôt violente Pour notre ville et pour ses habitantes et habitants Alors en quelques mots, que trouvons-nous dans ce budget ? Bien évidemment, vous ne revenez pas sur l'augmentation des impôts Qui vont d'ailleurs continuer à augmenter en 2024 Par l'effet de la réalisation des bases Pour autant, vous continuez d'avoir recours à l'emprunt comme jamais Avec un nouveau record de dette Prévu pour 2024 à pas moins de 324 millions d'euros Vous diminuez vos prévisions d'investissement Vous révisez également à la baisse les ambitions du bouclier social et climatique Et là, je vais m'arrêter quelques secondes sur ce dossier Ce fameux bouclier que vous avez mis en avant pour justifier la hausse de la taxe foncière Que vous avez vendu aux grenobloises et aux grenoblois Comme étant votre grand plan de solidarité Qui répondait à 3 principales problématiques A savoir le logement, les transports et l'alimentation Ce fameux bouclier social et climatique sur lequel vous communiquez à foison Mais qui reste pour autant bien flou Et ce d'autant plus que cette année Alors que le bouclier était déjà partiel Plus d'un tiers de l'offlop n'a pas été consommé Et bien qu'avez-vous fait de ce bouclier social et climatique ? Vous avez divisé par deux ces investissements Et on voit notamment l'aide aux bailleurs passer de 3 millions à 1,2 millions Bel exemple de solidarité En clair, ce bouclier ressemble comme nous le craignons depuis son annonce De plus en plus à une opération de communication Et de moins en moins à un plan de lutte contre les inégalités sociales et le dérèglement climatique Par contre, il y a un renoncement qu'on peut voir dans votre budget Dont nous ne vous tiendrons pas rigueur Celui à vendre Grenoble Habitat à Adestia Suite à l'avis négatif rendu par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement La quasi-totalité des collectivités Toutes tendances confondues Ainsi que le représentant des usages âgés ont voté contre votre projet Comme nous, ils ont considéré que ce dernier Uniquement guidé par des enjeux financiers et d'équilibre budgétaire Avait pour conséquence néfaste de mettre Grenoble Habitat sous tutelle d'un organisme parisien Éloigné des préoccupations du quotidien Privant les élus du territoire de notre capacité d'intervention en matière de logement social Et puisque nous parlons de budget Votre entêtement des dernières années sur ce dossier Vient grandement fragiliser les équilibres budgétaires de notre vie Les recettes de la vente de Grenoble Habitat n'existent plus dans vos prévisions Ce sont les emprunts qui se succèdent les uns aux autres Qui pallient vos inconsistances Ce triste feuilleton n'a que trop duré Nous ne pouvons que, comme nous le faisons depuis des mois déjà Vous inviter à vous saisir de votre rendez-vous avec Christophe Ferrari Président de la Métropole de demain Pour privilégier le dialogue au coup de menton Vous inviter à faire le choix De solutions construites en commun Plutôt que de l'opposition stérile Vous inviter à sortir de la posture qui est la vôtre depuis le début dans ce dossier Et d'accepter de discuter sérieusement avec la Métropole Afin que tout le monde sorte par le haut dans ce dossier Et qu'enfin une solution pérenne, juste Soit proposée aux locataires et aux salariés de Grenoble Habitat Monsieur le maire Etablir un budget ne se résume pas à mettre des chiffres dans des cases Etablir un budget, c'est avoir une vision de court, moyen et long terme pour la ville C'est porter une ambition politique C'est rendre possible la concrétisation d'axes stratégiques C'est mener des politiques publiques qui répondent aux besoins actuels Tout en préparant ceux de demain Pour nous, votre budget ne répond pas à ses exigences Et à défaut de cette vision pour Grenoble C'est toute la ville et ses habitantes et habitants que vous entraînerez dans votre glissade Je vous remercie Merci, donc je donne la parole à Monsieur Gentil pour enchaîner Merci Monsieur le maire, merci Cécile Je souhaitais par mon intervention aller un peu plus loin sur certains des points soulevés par ma collègue Parce que les choix politiques qu'ils illustrent Mérite d'être amplement mis en lumière Pour faire au plus simple et vous éviter Une soupe de chiffres plus chargée qu'elle ne l'est déjà Je vous propose une articulation autour de deux grands indicateurs Le premier, tout d'abord, c'est 7 millions d'euros 7 millions d'euros, c'est la part que nos concitoyens n'auront pas vu de votre bouclier social et climatique à la fin 2024 On aurait pu prendre de nombreux chiffres, mais celui-ci, même si par rapport au budget global de la ville semble assez restreint, me semble particulièrement symbolique 7 millions d'euros, c'est 30% de moins que le dispositif que vous leur avez promis à l'issue de 18 mois d'existence Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il ? Comment arrive-t-on à ces conclusions en décembre 2023 ? En fait, les chiffres sont là, il suffit de réussir à aller les chercher parce que, soyons honnêtes, la tâche n'est pas simple Donc 18 mois de bouclier découpé sur deux années, c'est donc en 2023 6 millions d'euros dépensés sur 9 annoncés Ce qu'on sait déjà, bien sûr, c'est que la décision modificative numéro 2 a enterriné, à savoir 1,2 millions d'euros de moins que budgétés par les non-dépenses des lignes relatives à la sécurité sociale de l'alimentation et aux mobilités Le premier, en raison d'un décalage complet entre le calendrier politique que vous vous êtes fixé et la réalité du projet Le second, parce que vous avez visiblement oublié que pour aboutir à des mesures concrètes sur un périmètre dont vous n'avez pas la compétence Cela nécessite de l'anticipation et de la coopération Et puis, il y a ce qui risque de se produire, j'allais dire inévitablement, mais en tout cas très fortement C'est la non-réalisation du versement des aides pour les personnes modestes portées par le CCAS On était sur un niveau de recours inférieur à 2% il y a quelques semaines A quoi peut-on s'attendre d'ici la fin de l'année ? 10, 20, 30% ? Aucune idée, atteindre un tiers du million d'euros budgétés semble déjà tenir du miracle Et en investissement alors ? 3 millions d'euros budgétés, 1,8 millions d'euros promis à Actis Aurions-nous économisé 1,2 million d'euros dans l'histoire ? Je ne sais pas En 2024, ce sera visiblement 11 millions d'euros dépensés pour 15, un peu moins de 15 annoncés Vous nous avez ambiancé direct avec une révision du budget passant le bouclier social des climatiques de 15 millions à 12,8 Avec notamment l'aide aux bailleurs sociaux diminuée d'1,8 millions Ma collègue en a parlé, ça s'est fait sans débat, sans explication et par un amendement de dernière minute C'est bien l'aide aux bailleurs sociaux dont on parle, la ligne du bouclier destinée à protéger les plus fragiles Des répercussions de l'augmentation de la taxe foncière Quelque part, peut-être la ligne qui devait sauver toutes les autres Ce qui risque fortement de se produire également, c'est quoi ? C'est des mesures phares intenables qui aboutiront, nous l'estimons, à près de 2,5 millions d'euros non dépensés en fin d'année Les mobilités, pour les mêmes raisons qu'en 2023 La sécurité sociale de l'alimentation, c'est dit de façon alambiquée Mais la seule action concrète que vous mettez en avant dans votre BP, c'est le déploiement d'un conseil local de l'alimentation Dont on voit difficilement comment il pourrait coûter 1,4 millions d'euros Et puis il y a l'aide aux grenoblois, toujours portée par le CCAS Quand on voit le fiasco qu'a priori sera 2023 sur cette ligne Ou encore les niveaux de non-recours sur des aides pourtant incontournables Comme le RSA ou la prime d'activité, on ne croit pas une seule seconde A ce que l'enveloppe de 1,1 millions d'euros fléchées ici, puisse être consommée Nous arrivons à 4 millions d'euros Nous n'avons pas vu la catégorie bonus Et ça, on en saura plus dans un an C'est le fameux PAC RH Dont ma collègue Émilie Chalas a brièvement parlé C'est le mystère, combien d'agents, dans quels services, pour quelles missions On n'en sait rien, on retiendra l'épisode lunaire sur la présentation de la stratégie RH Qui nous a été fait en commission Ou sur les 70 recrutements proposés dans le cadre du bouclier social et climatique Un tiers, ou presque, étaient des agents de surveillance de la voie publique Bien évidemment, ça n'a rien à voir Une erreur, peut-être pas la seule, mais dont nous prenons acte Et qui ne peut que nous interroger sur l'utilisation réelle qui sera faite de ces prêts de 5 millions d'euros Bref, 3 millions d'euros en 2023 4 millions en 2024 Soit 7 millions en tout sur 18 mois de bouclier Donc la première année pleine, c'est le jackpot Belle économie faite sur le dos des grenobloises et des grenoblois Qui vous demandez pas loin de 100 millions d'euros d'efforts sur la même période Comme l'a dit Cécile Sénat-Tempo C'est l'opération de com' que nous dénoncions depuis le début Donc le second indicateur que j'aimerais mettre en avant, c'est celui de 70% Voir un peu moins 70%, c'est le niveau de réalisation de vos investissements sur la période 2021-2023 Soit chaque année, depuis le début de votre mandat Vous nous dites que vous allez investir 10 euros Alors qu'en fait, c'est de moins de 7 euros dont il s'agit On est dans la même veine que l'indicateur précédent A savoir la faiblesse de vos promesses Rien de plus flagrant pour illustrer l'exercice de communication Autour de vos investissements dans ce BP que l'annonce faite en grande pompe dans l'introduction Où vous nous dites, la ville va investir 78 millions d'euros en 2024 Soit 30% de plus que la moyenne des BP 2020-2023 La surenchère est partout, totale On annonce des montants d'investissements jamais atteints En les comparant à d'autres prévisions elles-mêmes non atteintes Pour se féliciter d'un travail qu'on sait qu'on n'accomplira pas Franchement, vous auriez quand même pu aller au bout de la démarche Vous auriez dû prendre la moyenne des 3 derniers CA Vous auriez alors carrément pu annoncer un niveau d'investissement projeté de 93% supérieur A la moyenne des 3 dernières années, soit quasiment 2 fois de plus Quand même mieux Et donc, en 2024, que nous avez vous réservé ? Là aussi, vous n'avez pas perdu votre temps entre le débat d'orientation budgétaire et aujourd'hui Pour nous mettre dans l'ambiance En un mois, 10,5 millions d'euros d'investissements ont été rayés de la carte Mes collègues en ont parlé Je retiendrai, parce qu'on parle d'actions publiques, pas de chiffres Uniquement, les 5 domaines qui ont été impactés à hauteur de plus d'un million d'euros Les espaces publics apaisés, végétalisés et rafraîchis, 3,25 millions Optimisation et gestion du patrimoine municipal, 3,18 Fabrique de la ville, projet urbain, 2,3 Culture, 1,9 Sport, 1 million Au moins, le chantier de la tour Perret ne sera pas impacté Et on tiendra le timing en vue des prochaines élections Pour le reste, on peut recenser quelques projets phares Autour desquels on pourrait inventer un petit jeu de devinettes Dont les règles seraient simples Où se cachent les effets de communication ? Où sont les 25% qui ne seront jamais vraiment investis ? Rappelons tout de même qu'il y a un mois, vous nous annonciez un plan d'investissement De 280 millions d'euros sur 3 ans Entre temps, les 90 millions d'euros du budget 2024 sont passés à 80 79, 78 Ce qui, vu que l'enveloppe globale n'étant pas requestionnée Veut dire que nous aurons le droit de magnifiques scénarios A hauteur de 100 millions d'euros par an Pour 2025, 2026 Nous n'avons pas du tout hâte de voir ça J'aimerais conclure par un saut en arrière Un saut en arrière inscrit en opposition avec la fuite en avant Que vous imposez, que vous inscrivez pour notre ville A l'heure où les grenoblois et les grenobloises Les propriétaires d'aujourd'hui mais les locataires de demain Nous le savons tous, la taxe foncière impacte les deux Ont commencé à payer la facture de l'augmentation de leur fiscalité Et à l'heure où nous aurons la chance de bénéficier de votre bouclier social et climatique Pour une année pleine J'aimerais rappeler l'intervention de notre groupe lors du vote du premier budget de votre mandat Dans l'esprit constructif qui caractérise, nous l'espérons, notre groupe Nous proposions alors de prendre toute la mesure de la crise sanitaire et sociale que nous affrontions En demandant un effort de solidarité aux propriétaires Par l'augmentation de la taxe foncière à hauteur de moins de 1% Cet effort, la formule était un café par mois, était marginal, borné dans le temps Et clairement fait flécher vers des mesures à destination des plus fragiles Afin d'affronter le caractère exceptionnel de la situation Nous proposions également d'y associer une augmentation de la dette de 10 millions d'euros Pour investir en tirant profit de l'environnement financier favorable Trois ans seulement sont passés et c'est fou à quel point ces chiffres paraissent désormais ridicules Personne ne peut se vanter de pouvoir prévoir l'avenir mais forcer de constater que ces propositions avaient quelque chose de visionnaire Leur philosophie écartée d'un revers de la main à l'époque Doivent vous paraître nettement moins absurde et je l'espère également Donner un éclairage neuf aux mesures que vous avez prises ces 12 derniers mois Et qui se résument en 3 points Un matraquage fiscal démesuré en réaction à des dépenses de fonctionnement hors de toute maîtrise Et à la disparition de notre épargne nette fin 2022 Un plan d'urgence à retardement déployé de façon descendante et brutale Et un plan d'investissement basé sur une explosion de la dette Dans un environnement où les taux avoisinent 4% soit 4 fois plus qu'en 2021 Nous déplorons votre manque de vision et vos méthodes Et bien que la deuxième partie de votre mandat ne commence pas de la meilleure des manières d'après nous Nous espérons que vous saurez redresser la barre dans les prochains mois Je vous remercie On enchaîne avec Monsieur Picolé Merci Monsieur le maire Alors le budget, votre budget est ambitieux Moi je vous dis bravo Mais la question qui vient juste derrière c'est qui paye Alors on a entendu plein de chiffres dans tous les sens démontrés par les uns et par les autres Effectivement ça va coûter cher Votre politique va coûter cher et va coûter cher pour les propriétaires Il faut le répéter et le répéter encore Car beaucoup de ces propriétaires sont des propriétaires modestes Et ils ont été carrément oubliés Alors carrément oubliés parce qu'on ne pouvait pas exonérer les propriétaires modestes du hausse d'impôt Car l'impôt c'est une hausse pour Pareil pour tout le monde Donc ce principe d'équité républicain fait que les propriétaires modestes devaient effectivement aussi payer la facture Alors en son temps Nicolas Sarkozy avait créé le bouclier fiscal qui avait fait couler tellement d'encre Et qui au final avait montré qu'on payait plus d'impôts Il nous présentait donc un bouclier climatique et social Et ce bouclier climatique et social la question c'est une excellente idée Mais la question à se poser est-ce que à la dimension d'une ville de province à notre dimension c'est une bonne idée Ce serait une bonne idée si vous étiez président de la république et si vous aviez ou ministre ou responsable national ou responsable d'un grand parti Vous pourriez justement défendre cette idée politiquement en disant mais le bouclier climatique et social social et climatique qu'importe l'ordre C'est quelque chose de terriblement important dans la période que nous avons aujourd'hui Or vous n'avez pas ces fonctions ni les unes ni les autres et aujourd'hui on l'applique dans notre bonne ville de province Et on l'applique qu'à Grenoble car c'est même pas votre politique n'est même pas liée à une politique métropolitaine Ce qui pose une question sur le sens de la métropole de Grenoble car dans la métropole de Grenoble il y a Grenoble Et là cette politique fiscale elle n'est ambitieuse Étonnante qui fait couler d'encre et qui va faire couler d'encre encore et encore elle n'est que pour Grenoble On devrait s'interroger Cependant c'est mettre en place un bouclier ça peut être une excellente idée Ceci étant très récemment On entendait dire par Sandrine Rousseau elle-même que le bouclier tarifaire c'est une autre thématique Etait un pansement sur une jambe de bois La question qu'on pourrait se poser sur le bouclier climatique et social que vous nous proposez N'est-ce pas un pansement sur une jambe de bois N'y a-t-il pas ici une démarche clientéliste ou une démarche électoraliste Ce sont des questions que je vous pose et je sais que vous me donnerez sûrement aucune réponse Alors les otages il y en a encore une fois je parle pour eux alors je sais pas si on nous écoute sûrement peut-être ou peut-être pas Et on espère être écouté mais les propriétaires puis les locataires car il y a les propriétaires modestes Mais il y a aussi les propriétaires qui louent et qui inévitablement vont augmenter les loyers Et je pense pas que monsieur le maire vous serez assez fort pour éviter la hausse de ses loyers Bien au contraire bien au contraire tout ceci sera mesuré et au final les citoyens qui ont un logement Qui soient locataires et propriétaires occupants ou pas vont payer Alors ce budget que je peux appeler de flambeur pourquoi flambeur alors c'est pas parce que vous dépensez l'argent à outrance Certains le pensent c'est parce que alors là vous êtes passé à la vitesse supérieure Et vous y allez franco on y va 44 millions d'euros par an en plus plus de 120 millions d'euros 130 millions d'euros sur 3 ans Et puis ça sera permanent surtout si on gagne les prochaines élections et pourquoi pas plus Bon ok c'est flambeur mais n'est-ce pas quelque part se donner les moyens de la suite d'une politique engagée depuis 2014 Une politique où il y avait déjà un bouclier climatique et social c'est votre politique et c'est la politique fort utile Cependant aujourd'hui c'est plutôt ce que vous nous présentez une politique vous permettant de continuer à agir A agir jusqu'aux prochaines et aux prochaines élections métropolitaines et municipales 2026 Alors plus de budget Car plus d'impôts Ça va de soi parce que s'il n'y avait pas plus d'impôts il n'y aurait pas plus de budget Mais y a-t-il plus de services publics On peut en douter Et puis imaginons tous et toutes en tout cas tous ceux qui vont voter approuver défendent donc l'équipe de la majorité bien légitimement Ils ont la majorité Que dans une époque où on a une inflation de 5 à 7% Et bien comme vous la majorité vous monsieur le maire on fait plus 30 De partout Imaginez cela plus 30 de partout Alors ça serait catastrophique Et bien l'ambition qui a été donnée c'est de dire ben le plus 30 m'assumé par cette équipe municipale Et même si quelques-uns avaient osé dire je dis bien osé dire ben 15 c'est pas si mal On sait bien que les foudres qui vont derrière ont été relativement terribles Cependant plus 30 de partout Imaginez monsieur le maire que le pain c'est plus 30% Tout est à plus 30% Acheter un meuble c'est plus 30% Ben il est évident que la bourse du citoyen exploserait Mais vous vous l'avez osé bravo Vous avez su faire entre guillemets cette augmentation qui donne le vertige Alors pour conclure tout ceci vient du fait que comme il y a une déconnexion totale entre votre politique et celle de la métropole Vous lui est assumé c'est très bien Et bien nous payons nous les citoyens grenoblois Quelles que soient nos orientations politiques ou apolitiques Loin ou proche de ce qui se passe au niveau politique sur notre territoire de Grenoble Et souvent loin et je comprends certains Nous payons une phrase que vous avez posée Et que j'ai entendue moi même Et qui m'a fortement interpellé Parce que effectivement je m'y attendais pas à l'époque Quand j'étais effectivement de votre côté Une phrase que vous avez posée Et une phrase qui n'est pas un faux semblant Issue de votre colère du moment Quand à l'élection du président de la métropole De juillet 2020 Le candidat que vous avez soutenu n'a pas été élu C'est ainsi c'est la démocratie Vous avez dit ce n'est plus la métropole de Grenoble Et bien cette phrase Effectivement ce n'est plus la métropole de Grenoble Elle est donc impossible de faire parce que nous sommes métropole Grenoble et sa métropole Mais quand vous avez dit ce n'est plus la métropole de Grenoble Cela voulait dire que cette posture Ce choix politique que vous faisiez Assumé et je le respecte quelque part Parce que c'est votre choix Et le choix de l'équipe municipale Dont je me suis désolidarisé Ce choix ça nous coûte des centaines de millions d'euros Je ne fais pas le détail A ceux qui sont ici dans cette salle Ou à ceux qui entendent Que toutes les décisions qui sont prises déconnectées De la métropole Ou prises dans une démarche démesurée D'aller de l'avant pour sauver la planète Comme si Grenoble à elle seule pourrait sauver la planète Donner l'exemple c'est très bien Mais avec des ambitions terribles Qui sont des ambitions nationales voire internationales Que je ne vous reproche pas Les ambitions de chacun sont très louables Cependant cette ambition De ce bouclier fiscal et social Cette posture de dire Ce n'est plus la métropole de Grenoble Aujourd'hui dans les faits Cela nous coûte des centaines de millions d'euros Sur un mandat je précise Et ça pour le contribuable Hélas pour le propriétaire Ou celui qui loue Et en conséquence pour le locataire La question que je vous pose C'est est-ce bien juste Vous avez déjà la réponse en vous-même Ce n'est pas grave On va de l'avant Mais celui qui travaille tous les jours Celui qui est modeste Celui qui avance Celui qui a besoin Quelque part de finir ses mois Qui élève ses enfants Qui a un budget serré Et qui plus ça va Plus se retrouve dans des difficultés Celui-ci qui est grenoblois Et qui reste à Grenoble Est-ce que lui Devait mériter une telle hausse d'impôt Une telle hausse d'impôt à 30% Est-ce qu'il le mérite ? Bien évidemment que non Et pourtant Ce propriétaire modeste Ou ce locataire Il va payer votre facture Et votre facture chaque année Et pour finir aussi Comme nous sommes partis Parce que j'ai dit que J'ai vu les comptes C'est fabuleux Ce budget ambitieux Et ça ne va pas s'arrêter L'endettement On va aller au point limite Je ne vois pas comment on peut faire On va devoir continuer A augmenter les impôts Parce qu'il y a des projets Encore une fois importants Que vous allez défendre Au niveau de la ville Ces projets devraient être défendus Dans d'autres hémicycles Dans d'autres sphères Sur d'autres pôles d'intérêt Mais la ville de Grenoble Est-elle capable De marcher à ce rythme-là ? J'en doute Parce qu'on est tous en train De parler des comptes Qui nous sont présentés Et nous avons tous peur Des comptes Et leur évolution dans l'avenir Je doute que cette politique D'aller de l'avant Que vous avez Qui peut-être nous oriente Vers des pyramides vertes Plus que par rapport Je cite Des pyramides vertes Plus que par rapport A une démarche écologique De base et pure et dure Cette politique-là Nous amène à terme A vraiment un sinistre Majeur au niveau De nos comptes financiers Et là L'addition sera encore une fois Lourde Ça s'appelle la double La triple peine Parce que si jamais Nous sommes en grande difficulté Nous ne pourrons pas Baisser les impôts Et nous serons obligés De continuer à mener Une politique Pour maintenir nos comptes Pour ne pas être mis Sous tutelle Par le préfet Donc vous nous amenez Dans une situation A haut risque Et ça Pour le compte Il faut que ça soit dit Monsieur le maire S'il vous plaît Quand est-ce que vous comptez Lever le pied De la pédale Je sais que vous roulez Très peu en voiture En tout cas Ralentir pour cette ville Car si vous continuez ainsi Je pense que nous sommes Au bord d'un gouffre financier Et d'un drame Pour les D'un drame fiscal D'un drame social Pour les citoyens De Grenoble Chez non Avec monsieur Madame Zénati Ça marche Monsieur Ben Recep Si vous pouvez couper votre micro S'il vous plaît Merci Monsieur le maire Mesdames et messieurs Les élus Chères Grenobloises Chers Grenoblois Le lundi 13 mars 2023 Il y a un peu plus de neuf mois Notre collègue Laure Masson A exprimé dans cette assemblée Une voie dissonante Au sein du groupe Grenoble en commun A l'égard d'une hausse de la taxe foncière De 25% Que nous trouvions Et trouvons toujours injuste Et infondée Dans le contexte social actuel Ainsi Ainsi 38% de la population Grenobloise Est impactée par une hausse de fiscalité Qui n'a jamais Qui n'a changé en rien son quotidien Comprendons-nous bien Et disons-le avec clarté Pour les Grenobloises et les Grenoblois Il est vrai que l'inflation qui traverse l'ensemble de la société N'épargne pas les collectivités Il est vrai aussi Qu'une grande partie de la hausse des dépenses Est due à des choix qui ne relèvent pas de la ville de Grenoble A l'exemple de la hausse du point d'indice des fonctionnaires territoriaux Qui est la bienvenue dans le contexte social actuel pour nos agents Dans un contexte d'inflation et de stagnation des dotations La taxe foncière reste le seul levier fiscal pour les collectivités A fortiori des communes Qui leur permet de faire face à des situations conjoncturelles Particulièrement défavorables Or, la taxe foncière est fondamentalement injuste Ce n'est donc pas un simple curseur Que l'on s'amuse à bouger de bas en haut Pour amasser l'argent que l'on souhaite disposer d'année en année Une augmentation de 200, 300, 400 euros et plus de taxes foncières Suffit à appauvrir considérablement Et de finir à découvert à la fin du mois Et vous le savez, car il n'y a pas que la taxe foncière qui augmente Nous nous interrogeons ainsi sur l'argumentaire curieux Si ce n'est effarant Qui justifie cette hausse de la fiscalité Ce que vous appelez bouclier social et climatique N'est réalisé qu'à hauteur de 6 millions d'euros Au lieu de 9 millions en 2023 Ça a été dit maintes fois ici Et une soi-disant relance des investissements et accélération des transitions Qui tardent à démarrer Avant toute chose C'est l'impréparation qui est flagrante On augmente les impôts d'abord On verra ce que l'on fera ensuite Monsieur le maire Gérer une commune, ce n'est pas gérer une entreprise L'exécutif municipal n'est pas un comité d'entreprise exécutif On y fait ce que l'on veut Et on décide de ce que l'on veut L'organe délibérant a son mot à dire Surtout dans un contexte Où ce que l'on veut n'a pas été légitimé Par les grenobloises et les grenoblois Non, les grenobloises et les grenoblois N'ont pas voté pour une hausse de la taxe foncière Et encore moins lorsqu'elle est aussi massive Non, les grenobloises et les grenoblois N'ont pas voté pour le burkini Non, les grenobloises et les grenoblois N'ont pas voté non plus Pour le soi-disant bouclier social et climatique Nous demandons ainsi encore aujourd'hui La tenue d'une concertation Auprès des grenobloises et des grenoblois Afin de comprendre S'ils souhaitent ou non le maintien D'une fiscalité élevée Avec les arguments que vous voudrez bien leur donner Comprenez-le bien Si le peuple grenoblois Avaient accepté son brancher cette hausse Avec vos arguments Nous aurions été d'accord pour la soutenir Par souci de démocratie et d'adhésion à leur volonté C'est ce souci de démocratie que nous pensions partager avec vous Au sein de Grenoble en commun C'est pourquoi à l'époque nous avions voté le budget Considérons que notre libre expression dans un groupe composé de toutes les composantes de la gauche était possible et de droit Vous avez montré votre choix d'exclure les 7 élus de votre majorité malgré le respect de leur part des règles internes du groupe Que la démocratie n'était pas une valeur qui vous est chère Et encore moins le droit des élus qui sont dans la majorité Et ils ont une expression qui pourrait avoir une expression différenciée dans une instance délibérante Qu'en est-il aujourd'hui monsieur le maire ? Le débat a-t-il eu lieu entre les membres de l'exécutif et de la majorité ? Ou bien chacun de ces membres s'est-il empressé de ne surtout pas s'opposer De peur de perdre les délégations que vous leur avez attribuées ? Est-il encore possible de vous alerter sur les errements budgétaires qui se succèdent ? Ou bien les élus de Grenoble en commun poursuivent-ils leur isolement ? Nous vous avions alerté il y a plus de 9 mois 9 mois après rien n'a changé Si ce n'est que la situation financière de la ville est incompréhensible et échappe à tout contrôle Malgré les 44 millions de recettes supplémentaires Les 47 millions d'emprunts supplémentaires afin d'équilibrer le budget Le renoncement à des investissements prévus Et pour finir l'incapacité à réaliser le fameux boulet et présumé bouclier social et climatique Merci Nous enchaînons Mme Agobian Merci M. le maire Je reviendrai pour ma part effectivement un peu plus en détail sur le bouclier climatique Ce que vous appelez donc Vous mettez encore une fois la charrue avant les bœufs 2 millions au titre des mobilités Vous avez à ce jour été incapable de mettre en place la gratuité des transports aux plus précaires Mesures que l'on peut saluer Mais qui a créé l'usine à gaz que l'on connaît Les transports publics étant une compétence de la métropole Vous n'êtes pas en capacité de mettre en œuvre cette gratuité 1,2 millions au titre du logement Nous vous avons alerté à deux reprises sur la question du non-recours au droit Auquel se confronterait cette mesure C'est en désormais S'en est désormais suivi des faits Sur le million attribué au CCAS pour une aide destinée aux ménages Seuls 250 000 euros ont été réellement versés 1,2 millions d'aides aux bailleurs Le logement n'est plus une compétence de la commune A quel titre finance-t-on des aides aux bailleurs ? Vous attribuez également 4,4 millions d'euros au titre du PAC RH Dont vous n'avez jamais réussi à expliquer les tenants et les aboutissants Nous demandons à ce propos la mise en place d'une mission d'évaluation et d'information Sur les besoins en termes de ressources humaines de la ville Vous vous retenez de nous donner quelques précisions que ce soit sur ce PAC RH Car cela vous permet de faire passer pour inhumaine toute critique à l'égard de ces créations de postes Ce que nous demandons à ce sujet est simple Évaluons d'abord les besoins de la ville Mettons-nous autour de la table afin de discuter sérieusement des politiques à mener à Grenoble Au lieu de tout décider en microcosme pour imposer votre dogmatisme aux habitantes et aux habitants de cette ville Vous l'aurez compris, nous ne disons pas que les mesures énoncées par ce bouclier climatique et social sont fondamentalement mauvaises Nous disons que vous confondez vitesse et précipitation dans leur mise en place Ce qui s'apparente à un manque de transparence est en réalité un manque de préparation Vous mettez là encore la charrue avant les bœufs N'ayez pas peur des grenobloises et des grenoblois Ils sont comme nous, comme vous, des citoyens capables de discernement Consultez-les sur une question qui relève de leurs impôts, de leur citoyenneté De la manière dont leur contribution est redistribuée dans la commune à laquelle ils appartiennent Mettez de côté ce boulet fiscal afin de mettre en place une réelle politique sociale organisée, réfléchie Avec des grenobloises et des grenoblois Nous nous tiendrons à votre disposition pour mener cette nouvelle politique Merci Monsieur Benredjem Merci, bonsoir tout le monde Monsieur le maire Vous nous proposez ce soir d'adopter un budget 2024 Dans la période très difficile que nous vivons actuellement Les grenoblois, comme tous les français, attendent des acteurs politiques avec un discours de vérité Un discours de vérité Or, ce budget 2024 est celui de l'illusion Et une nouvelle fois, il n'a qu'un objectif, celui d'être donc un bouclier de communication Ce budget donc prétend être celui du bouclier social et climatique C'est lui qui doit préparer l'avenir Il fait l'inverse en compromettant les politiques futures Par un épuisement des ressources et des marges de manoeuvre Vous annoncez un bouclier social Il n'en est rien Entre le DOB, le débat d'orientation budgétaire Et le conseil municipal de ce jour C'est précisément la politique sociale Qui vous a servi de variable de variable d'ajustement Suite à votre bérisina dans le bradage De Grenoble Habitat Dans le dossier du DOB 2024 Présenté il y a seulement un mois Vous annonciez un budget de CCAS de 25,4 millions d'euros Principalement pour accompagner les hausses des dépenses du personnel Ce soir Vous proposez finalement un budget 2024 de CCAS de 24,19 millions d'euros Cela veut dire que l'augmentation n'est plus de 2,4 millions d'euros Mais de 1 million d'euros Cela veut dire que ce sont les politiques sociales du CCAS Que vous allez brider et non développer comme vous le prétendez Pour mémoire Vous aviez dans votre plan de destruction des services publics De votre premier mandat Réduit considérablement le budget du CCAS Qui était de 25 millions en 2015 Et que vous avez fait chuter donc à 18 millions d'euros en 2019 Vous avez prévu d'aider les bailleurs à hauteur Et ça, ça a été discuté dans le DOB De 1,2 millions d'euros Décidément L'eau sociale n'est pas votre ADN Et c'est toujours ce que vous sacrifiez en premier lieu Et passons sur la réalité de vos aides Au titre des mobilités et de l'aide au logement Quand, pour qui, comment, c'est toujours le flou Concernant le bouclier climatique Censé assurer donc les transitions Ce n'est pas mieux Vous prétendez accélérer alors que dans les faits vous ralentissez Et que vous êtes toujours les champions de la lenteur Vous prétendez engager les transitions et préparer l'avenir Or, l'expérience des dix dernières années montre Que c'est difficile de compter sur vous pour réaliser Quelques projets que ce soit Votre recette décalée sans cesse Et en toute discrétion les réalisations que vous annoncez régulièrement Avec tambour et trompette Ainsi, au vu de l'expérience de votre gestion passée Ce que vous prétendez vouloir mener en 2024 Ne sera pas réalisé Il suffit pour cela de constater les décalages Des autorisations de programme Auxquelles vous procédez Vous procédez, pardon Conseil après conseil Et encore ce soir L'équipement de jeunesse de la Villeneuve Vient à peine donc de voir sa première pierre Le plan école 1 Lancé en 2015 Et prévu pour se terminer en 2021 Ne le sera qu'entre 2025 et 2026 Soit dix ans après le bouclier Soit dix ans, pardon Pour arriver à boucler celui-ci Le plan école 2 Lancé après avoir terminé le plan école 1 Ne devrait se terminer qu'en 2029 Vous mettez cinq ans pour refaire la salle du conseil municipal De 30 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur Et bien Sur ce que vous consultez, ni informer personne Sur ce qui va être donc cette maison de tous les grenoblois La bibliothèque Tête de réseau Censé être livré en 2027 A déjà pris deux ans de retard Il est décalé donc au prochain mandat Laissant donc à la future équipe la charge de trouver 22 millions d'euros Sur un budget initial de 27 millions d'euros Que dire du dispositif plan place aux enfants Que vous mettez sans cesse en avant Dans les faits, ce sont 12 écoles sur 40 écoles maternelles Et 37 écoles élémentaires qui bénéficient de l'apaisement de leur espace extérieur au cours de ce mandat Si vous avez de l'ambition pour Grenoble Ce blanc devra donc concerner toutes les écoles qui ne bénéficient pas d'un espace apaisé Et il devrait se réaliser dans le temps d'un mandat Il faudrait donc aller plus vite et avec des aménagements pérennes et de qualité Et non pas avec de la peinture au sol et des rues seulement neutralisées Oui, il faudrait d'abord aller plus vite et plus loin dans la transition Oui, nous sommes plus en avance mais en retard Y compris par rapport à des villes qui ne sont pas de couleur écolo Oui, nous sommes plus en avance mais en retard par rapport à 10 villes Qui n'ont pas été labellisées ville verte européenne 2022 Oui, nous sommes plus en avance mais en retard par rapport à des nombreuses villes Qui n'avaient pas l'avance dans tous les domaines Ce que vous avez trouvé donc en 2014 à Grenoble Et notamment en matière de développement durable Oui, le bouclier social Aussi, il est essentiel d'accentuer la protection sociale des grenoblois Durement touchée par la situation actuelle Mais à force de constater que vous avez épuisé toutes les marges de manœuvre disponibles Par la vente des biens des grenoblois Par votre obsession à créer des tensions donc avec nos partenaires Par l'augmentation massive de la fiscalité Par l'accroissement de la dette Concernant les emprunts Que vous faites exploser en 2024 à 47 millions d'euros D'emprunts nouveaux A ajouter donc aux 19 millions d'euros en 2021 32 millions d'euros en 2022 Et 45 millions d'euros en 2023 En chargeant la dette donc à des niveaux historiques Vous endettez tous les grenoblois Et vous pénalisez toutes les ambitions et toutes les politiques Qui pourraient être menées à l'avenir Et cela pour quelle politique et quel résultat Vous assurez votre fonctionnement sans préparer l'avenir Grenoble Là aussi La plupart des villes font mieux Que vous Sans recourir donc à l'épuisement des ressources Et des sources de recettes Grenoble a besoin de trouver sa place parmi les grandes villes En premier lieu Il est indispensable de trouver l'apaisement donc avec l'ensemble des partenaires Qu'ils soient institutionnels Économiques Sociétés civiles A l'échelle locale A l'échelle nationale Comme à l'échelle européenne Pour aboutir à des co-financements et des co-partenariats Afin de concrétiser donc des grands projets indispensables Au territoire grenoblois et aux grenobloises Il est indispensable de s'appuyer rapidement sur la puissance de l'écosystème grenoblois Cet écosystème triptique Université recherche industrie marqueur de notre territoire suffisamment fort et résilient N'attend qu'à être mobilisé Il aurait été utile du rendez-vous capital verte européenne De créer un label de laboratoire grenoblois Basé cette fois sur la liaison ville verte Écosystème économique et performant Nous faisons donc ce soir la proposition d'un quadri triptique Université recherche industrie et écologie Et écologie oui je le dis bien Imprimant ainsi une nouvelle dimension Sur notre territoire celle de l'écologie Et de tout ce qui en découle En termes d'impact En termes d'économie En termes d'innovation En termes de construction Nous devons retrouver l'esprit pionnier Qui a fait de notre spécificité Aujourd'hui une politique responsable Doit renforcer notre service public municipal Et répondre aux attentes de tous les grenoblois Aujourd'hui une politique responsable Doit proposer des instruments solides Et crédibles pour structurer les finances de la ville Aujourd'hui J'en ai presque fini merci Aujourd'hui une politique responsable Doit construire une réelle ambition Pour le développement de notre ville Et elle doit être au pilotage De son propre développement territorial Aujourd'hui une politique responsable Doit remonter Grenoble en pôle position Alors que votre politique La reléguer en queue de peloton Dans tous les domaines des classements Aujourd'hui une politique responsable Doit être dans une période difficile Pour porter l'humain La solidarité Le bien vivre ensemble La transition écologique L'ambiancement donc de la ville La tranquillité publique Le logement Le soutien à la vie économique Et l'emploi Je vous remercie Merci Monsieur Carignan Vous avez la parole Merci Je voulais écouter mes collègues avec attention Pour voir s'ils pouvaient se dégager quelque chose de commun Je crois qu'en tout cas en ce qui concerne les oppositions Il y a en quelque sorte un tronc commun C'est le fait que ce budget 2024 ne résout rien pour l'avenir Il y a après des divergences sur les solutions Elles ne sont pas obligatoirement les mêmes Mais il y a un accord global sur ce fait Il y a ceux devant moi qui pensent que Vous n'allez pas pouvoir tenir jusqu'en 2026 Moi je pense Alors vraiment je peux me tromper Je n'ai pas la science infuse Je pense que vous pourrez avec une augmentation pareille Tenir jusqu'en 2026 Mais vraiment je peux me tromper Vous pourrez tenir jusqu'en 2026 Et que vous voulez vraiment renvoyer à vos successeurs Toutes les problématiques financières de la ville Et laisser le bébé avec l'eau du bain Et l'ensemble à résoudre pour vos successeurs Et en fait ce budget c'est un atterrissage C'est un atterrissage assez douloureux 10 ans de mandat qui arrive en 2024 On a eu les envolées lyriques Les promesses d'avenir, les prédictions sur la planète On a eu tous ces discours dithyrambiques On a eu le PNB sur le bonheur On a même eu l'emprunt sans dette À un moment donné que vous aviez inventé Qui a malheureusement pas été retenu sur la planète Et donc nous nous étions là en disant Il faudrait faire quelques économies ici ou là On était là, on était un peu des vulgaires comptables Des beaufs du monde d'avant Qui vous disaient attention Oui mais il y a un moment donné où il faut payer l'addition Et bien je pense qu'on en est là On en est là aujourd'hui Mais il y a un fait aussi C'est que vous avez menti trois fois au Grenoblois Vous avez menti en 2016 Quand vous avez fait le plan de redressement Parce que là vous avez indiqué au Grenoblois Que vous alliez redresser la situation de la ville Quand vous étiez au bord de la tutelle Et votre adjoint aux finances a expliqué Depuis qu'il n'avait pas été consulté sur ce plan Et je pense que si vous aviez écouté vos élus Il n'aurait pas été aussi bête Et pas aussi socialement injuste Si vous aviez dépassé votre cabinet et vos services Et puis vous avez menti en 2020 Quand vous avez annoncé pour votre réélection Que vous n'augmenteriez pas les impôts Et là vous avez à l'égard des Grenoblois Commit une faute considérable Et puis vous mentez maintenant Parce que Il y a quand même Y compris Dans la majorité on le comprend bien L'idée Que ce budget Ne prépare pas l'avenir C'est un budget de continuation Continuation de la dépense De fonctionnement Continuation de la lourdeur De la bureaucratie Et qui produira les mêmes effets Que vous avez connu en 2016 Et que vous connaissez aujourd'hui Il produira les mêmes effets Je crois qu'on le voit D'ailleurs dans les chiffres sur l'endettement La capacité de désendettement On voit qu'à partir de 2026 Dans les chiffres officiels Ça y est, ça bascule On reprend la difficulté Les difficultés qu'on connaît aujourd'hui Donc vous avez effectivement Vous vous donnez une petite Poire pour la soif Qui est très lourde pour les grenoblois Mais elle ne résoudra rien Et contrairement au dicton Quoi qu'il était attribué à Talleyrand Mais on lui a attribué beaucoup de choses Quand je me regarde je me désole Quand je me compare je me console Vous pouvez pas vous consoler Vous pouvez pas vous consoler Parce que la comparaison ça a été dit Ça c'est le tableau des Des items par collectivité De 100 à 200 000 habitants C'est terrible sur tous les items Vous écrasez la concurrence Alors là vous êtes très très fort Vous améliorez les écarts Les écarts entre grande ville Et Grenoble est colossal En matière de dépenses de fonctionnement Par habitant Dans le cours de la dette Et bien entendu De l'imposition par habitant Là vous êtes très fort Il faut vous dire Il faut reconnaître Il faut reconnaître les forces De ses concurrents Et de ses adversaires Là vous êtes très fort Je comprends pas d'ailleurs Que vous n'ayez pas concouru Pour le label du maire le plus cher Parce que vous l'obtiendriez A mon avis Celui-là aussi Parce que vous êtes Le premier de France Pour l'impôt dans les villes Vous êtes le champion De toutes catégories Et puis Moi je le dirais autrement Qu'en pourcentage Pour essayer de pas trop répéter Mais en pourcentage Ça a été dit La comparaison de l'imposition Entre Bordeaux Lyon Strasbourg Nantes Grenoble Un grenoblois Paye 200 300 400 500 euros De plus De taxes foncières Qu'un habitant De ces grandes villes Avec un service Que chacun peut juger Comme il l'entend Bien entendu Et avec une valeur Des biens De 25 à 40% Inférieur à ces villes Vous aurez donc Totalement réussi aussi Bravo La décroissance Par une paupérisation Généralisée Qui tombe évidemment Très mal Très très mal Pour une population Qui est soumise Aux problématiques Énergétiques Et de pouvoir d'achat Que nous connaissons Vous n'avez rien anticipé Sur cette donne Vous le prophète Vous n'avez rien vu venir Vous avez sacrifié Les générations futures Qui vont payer Longtemps Et vous l'ont Beaucoup de nos collègues L'ont dit Je reviens pas Toutes vos arnaques Ont fait plouf Vous avez d'abord Le premier discours Pour l'augmentation Des impôts C'était de dire L'énergie Le pouvoir d'achat La hausse des prix C'était ça le premier argument Puis après on a vu Que ça marchait pas On est passé au fameux Bouclier Social Et environnemental Qui a été inventé à la va-vite Avec un contenu Extrêmement léger Qui ne trouve aucune application Enfin On a distribué 15 000 euros 15 000 euros 15 000 euros Sur 44 millions d'euros De recettes fiscales supplémentaires On a distribué 15 000 euros Pour aider les grenoblois En difficulté Pour payer leurs taxes foncières On connaît des grenoblois J'en connais Des grenoblois modestes Des personnes âgées De la ville amie des aînés Qui ont quitté leur appartement Pour aller loger chez leurs enfants Parce qu'avec la faiblesse de leur retraite Elles ne pouvaient pas payer La taxe foncière Elles étaient contraintes De louer leur appartement Et de le quitter C'est ça La réalité de l'humaniste en chef De la ville de Grenoble C'est ça les conséquences De vos décisions Et nous C'est l'avenir qui nous inquiète Le véritable avenir Pas celui dont vous parlez Mais celui qui est inscrit Dans les chiffres que vous avez Vous-même Gravé dans le marbre de la ville C'est la dette La dette de la ville Bien sûr Qui a été évoquée Plus de 300 millions Je n'y reviens pas Mais par contre j'ajoute La dette de la métropole Qui en parallèle Est en train de galoper considérablement Le vice-président aux finances Alerte lui aussi La dette du SMAG Qui a augmenté considérablement Sous votre gestion Vous avez même réussi à la doubler En faisant zéro kilomètre de tramway Il faut quand même être fort là aussi Exploit Exploit du siècle On double la dette des transports Et on ne fait pas de tramway Formidable Et on a des retards en équipement D'après le président actuel du SMAG Peu importe Ensuite Vous avez cela Et vous avez On verra tout à l'heure dans les délibérations Notre groupe le fera remarquer A ceux qui seront encore là Il y a tous les engagements avec les SEM La SEM Inovia La SEM Sagesse Les engagements sur les déficits d'opérations De plusieurs centaines de millions d'euros Qui sont pris par la ville Par les délibérations d'aujourd'hui Et qui pèseront lourdement demain Ça c'est le paquet cadeau d'ensemble Qui est votre héritage La véritable dette piole Qui n'est pas seulement la dette de la ville Des SEM Mais aussi ce qui s'est passé à la métropole Dans la période où vous la co-gérie activement Et dans celle du SMAG que vous gériez aussi Et vous avez donc en parallèle Vidé la ville de ses pépites Vous avez vendu je le rappelle GEG Vous voulez vendre la compagnie de chauffage Donc 11 millions d'euros Qui semble-t-il je le répète Semble bloqué par la présidence qu'on fait son Qui voudrait y rester C'est ce que l'on nous dit On a toujours pas d'autres explications Et puis Grenoble Habitat Grenoble Habitat Qui se discute et semble-t-il Qui pourrait être racheté éventuellement Partiellement pour partie A un prix que vous allez discuter par la métropole Mais je souligne Que quand on vend GEG à la métropole Et quand on vend Grenoble Habitat On fait aucune économie On passe d'un contribuable local à l'autre Et dans ce contribuable local Il y a le grenoblois C'est pas ça les économies C'est pas ça les recettes d'une ville C'est pas cela qui fait changer les choses Et qui permet de modifier la donne Donc il faut quand même le rappeler Et vous aurez aussi transféré Je le rappelle à la métro en toute opacité Les captages d'eau de la ville de Grenoble Qui sont partis gratuitement Alors qu'ils ont été la propriété de la ville pendant 100 ans Et vous avez même réussi à avoir une dette de l'eau En transférant les captages Vous êtes toujours très fort Et ce que je voudrais vous dire pour cet avenir C'est que pour faire face à vos dettes Qu'allez-vous nous laisser ? Où sont les richesses créées ? Où sont-elles ? Pour qu'ils nous permettront aux générations futures D'avoir des recettes Parce que les générations futures Elles auront des problématiques nouvelles Elles sont pas limitées à vos prédictions Le monde va continuer après vous Et il aura d'autres enjeux Il aura d'autres difficultés Et c'est à ce moment-là Qu'une municipalité qui a su préparer l'avenir Permet à ceux-là De dégager des recettes nouvelles Comme nous vous l'avons permis Avec GEG, avec la compagnie de chauffage Et avec d'autres outils que vous vendez aujourd'hui Où seront-ils ? Alors mes collègues l'ont dit En particulier Dominique Spini Qui a insisté sur la question de la mutualisation avec la métropole Et j'ai écouté moi ce qu'ont dit les autres groupes Qui proposent tous des économies Ce qui devrait vous, comment dire Vous alerter Qu'un groupe de 7 élus Dont votre ancien adjoint aux finances Un vice-président de la métropole Qui a été un de vos adjoints Des adjoints aux maires Vous disent 7 élus Vous disent nous vous proposons De réduire l'augmentation d'impôts Ca devrait vous alerter Il y a aussi les propositions des autres groupes Qui proposent toute une vingtaine de millions d'économies Le groupe socialiste lui, je le respecte Il s'estime en quelque sorte anticipateur Il dit qu'il était en avance Parce que dès 2014 Il souhaitait moins que vous Mais augmenter la dette et les impôts Bon, pour nous, effectivement C'est pas l'orientation qui est la nôtre Parce que nous pensons que petit ou pas petit Aujourd'hui, il faut restructurer la ville Pour la mettre face à son avenir Qui consiste à lui redonner des moyens Or, effectivement, ça a été dit 50 fois En créant 95 postes à ce budget Vous allez à l'encontre de toute économie De fonctionnement N'évoque pas le patrimoine de la ville Parce que là aussi, c'est quelque chose qui s'évapore Et qui appartient aux grenoblois Et que vous êtes en train de leur faire perdre Et donc, je crois Que dans une ville qui est exempte financièrement Où le contribuable est étranglé Il faut vraiment s'occuper de ce qu'il est possible de faire C'est-à-dire le cumul métropole Ville de Grenoble est le plus grave échec Et qui est totalement le vôtre 2014-2020, vous avez construit Avec Christophe Ferrari Que vous aviez désigné comme président de la métropole Vous avez construit la métropole Et au lieu de De mutualiser à mort Au lieu de confondre les services les uns avec les autres Autant de réaliser Au lieu de réaliser des budgets basse zéro Qui vous permettaient de reconstituer L'organisation entre la ville et la métropole Vous avez fait la cigale Vous avez rêvé à d'autres destins Et pendant ce temps Le cumul de tout cela Crée ce que nous supportons aujourd'hui C'est une faute considérable Qu'il sera très difficile de rattraper dans l'avenir Parce que pour reprendre tout ça à zéro Remettre d'accord la métropole et la ville Trouver les synergies Créer des gouvernances communes Pour qu'il n'y ait plus ce cumul absurde Que tous les employés nous racontent Tous ceux que nous rencontrons Et qui nous disent Mais moi je vais arroser un arbre ici Parce que c'est l'arbre de la ville L'autre je vais arroser parce que c'est la métropole Je ramasse les corbeilles Moi les poubelles On connaît cette pagaille Dans laquelle vivent Les employés de la métropole Les employés de la ville Et qui est ce qui fait Ce qui donne la résultante de l'impôt Que vous nous proposez aujourd'hui Parce que quand on regarde Le total des dépenses de fonctionnement Ville et métropole C'est là où est la véritable source D'économie On pourrait dégager 100, 200 millions d'euros d'économie Peut-être 250 si on faisait 10 ou 20% D'économie de fonctionnement En faisant la synergie réelle Entre les deux collectivités C'est là la clé C'est là la grande source d'économie Et c'est ce que nous proposons Ce sont ces réformes de structure En profondeur Sans lesquelles la course folle A l'impôt et à la dette se poursuivra Et je sais bien qu'au-delà de notre groupe De nombreuses personnalités De nombreux citoyens de la ville Me disent partager notre analyse Et les solutions à mettre en oeuvre Pour moi, aujourd'hui Face à ce mur De la dette et de l'impôt Je pense que le moment est venu De coaliser les forces Pour faire face à la situation Que cette municipalité a créée Et donc tout notre groupe On appelle tous ceux que ce futur inquiète Et qui partagent l'esprit de notre analyse Qui sont conscients de cette réalité Beaucoup l'ont dit ici sur tous les bancs De toutes les origines Qui sont conscients de cette réalité Et bien il faut travailler ensemble Pour préparer cet avenir Pour essayer de sortir Grenoble de cette crise La ville que nous aimons Et que nous ne pouvons pas laisser en l'état Dans lequel vous l'aurez vous-même laissé Madame Roche Merci Monsieur le Maire Alors je vais faire beaucoup plus court Moi je voudrais revenir à ce bouclier social et climatique Alors aujourd'hui on en est où à Grenoble On a tout d'abord des hausses énormes De taux bancaires Alors vous n'y êtes pour rien Vous allez me dire et c'est juste Les hausses des taux bancaires Plus un durcissement des diagnostics énergétiques Alors ça ça doit vous faire plutôt plaisir Pour pouvoir vendre un appartement Ou le relouer Aujourd'hui un petit propriétaire Il faut le savoir Quand son locataire s'en va Si son appartement est classé E, F ou G Il est tenu Avant d'avoir le droit de relouer Il est tenu De faire des travaux Vous n'êtes pas sans savoir que la hausse des coûts De tous les matériaux C'est quelque chose d'assez énorme Et ces petits propriétaires N'ont pas les moyens De mettre en norme leurs appartements Pour pouvoir les relouer Alors ils font quoi ces petits propriétaires Ils se disent Ben on va vendre On va vendre Mais vendre il faut trouver un acheteur Et aujourd'hui les acheteurs à Grenoble Ils ne viennent plus Ils ne viennent plus pourquoi ? Parce qu'ils vont vouloir acheter pour investir Pour que ce soit rentable Dans les communes limitrophes Et pourquoi ? Parce que vous avez augmenté la taxe foncière drastiquement Alors il ne faut pas imaginer que le propriétaire C'est forcément quelqu'un d'extrêmement riche Parce que l'augmentation des 500 euros Fait qu'ils n'ont pas les moyens De garder leur location Ou leurs petits appartements Donc ils fuient Alors le rôle d'un maire me semble-t-il C'est de protéger sa population Alors certes vous n'êtes pas du tout Responsable de l'augmentation des impôts Ça c'est une évidence Ni de l'augmentation du coût de la vie certainement Mais par contre vous êtes responsable De ce qui achève le grenoblois C'est l'augmentation drastique de cette taxe foncière Et à mon sens Quand on veut faire du social Et bien la première des choses à faire S'aurait été de Certes vous aviez besoin d'augmenter Parce que votre budget l'impose D'augmenter un peu la taxe foncière Mais à ce point là Pour votre majorité Je ne le conçois pas Je ne le comprends pas D'autant que vous aviez dit Zéro augmentation d'impôt Alors entre le zéro augmentation Et l'imposition d'augmenter Parce qu'effectivement La vie, le contexte social Fait qu'on ait besoin Il y a un gap entre 15 et 25% Et aujourd'hui les grenoblois Sont en train de fuir leur logement Et les investisseurs De chercher à investir ailleurs Est-ce que c'est ça que vous voulez Pour la ville de Grenoble Une ville où il était soi-disant bon vivre Et où on pouvait partager Tous les milieux sociaux Aujourd'hui, il n'y aura plus personne Merci Monsieur Monsieur Cloer Je vois Il m'attendait Bonjour monsieur le maire Merci mesdames et messieurs Chers grenoblois Chers grenoblois Monsieur le maire Mon intervention portera Ça a été un petit peu dit précédemment Sur la question finalement De l'isolement De la ville de Grenoble De votre isolement d'une certaine manière Et de ses répercussions En posant cette question suivante Quel est le coût finalement Pour la ville de Grenoble De votre isolement Quel est le coût politique Quel est le coût économique De cet isolement Car notre ville ne pourra pas Mes chers collègues Se substituer Longtemps aux compétences Des autres collectivités Voir à celles de l'Etat Sauf à augmenter encore Et encore les impôts Ce que j'appellerais Confinement institutionnel Dans lequel se retrouve aujourd'hui Grenoble Est une impasse Et on le sait tous Qui a des conséquences budgétaires En recettes Avec l'augmentation de la taxe foncière Et par conséquent Des conséquences financières En dépenses Chers collègues Il ne se passe plus un jour Durant lequel On n'entend pas parler Depuis quelques semaines Quelques mois Quelques années bientôt De Grenoble Habitat L'incapacité de la ville A vendre cette société Remplie d'inquiétude Les grenobloises et les grenoblois En tout cas Particulièrement celles et ceux Qui sont sensibles A la question du logement social Et qui ne voient dans cette affaire Qu'une impasse Vers laquelle Nous marchons depuis Près de 3 ans Parce que nous n'avons pas réussi Collectivement Nous n'avons pas réussi A nous entendre avec la métro Grenoble Habitat Et pour nous Pour notre groupe Le symbole de cet isolement Le symbole de méthodes d'action Qui font aujourd'hui L'objet d'un rejet C'est un constat Mes chers collègues C'est une observation Et au-delà de ce symbole Je voudrais expliquer Le contexte de cet isolement aux grenobloises et aux grenoblois Le contexte qui a un impact direct Sur le budget de la ville En 2021 11,5 millions d'euros Sont inscrits en recette Ça a été dit De cession de la compagnie de chauffage Intercommunale De l'agglomération grenobloise Pas Pas réalisé Nous avons dû recourir à un emprunt De 10 millions d'euros En 2022 17 millions d'euros de recettes Sont inscrits dans le cadre De la cession de Grenoble Habitat Pas réalisé En 2023 Constat encore 37 millions d'euros inscrits Toujours dans le cadre D'une cession de Grenoble Habitat Pas réalisé non plus Il a fallu recourir A un nouvel emprunt D'équilibre Portant le total De l'emprunt sur 2023 A 45,8 millions d'euros 45,8 millions d'euros Généralement Monsieur le maire Quand une ville emprunte Et s'endette autant C'est qu'elle mène une politique De grande ampleur C'est à dire Une politique Qui a pour objectif De changer le quotidien A court, moyen et long terme De ses habitants Une politique De grands projets Je pense à ce qu'ont fait D'autres maires Avant Je pense à Mistral Qui dessine Avec l'exposition universelle De 1925 Ce que deviendra Grenoble Au 20ème siècle Université, recherche, technologie Qui a permis de De casser les Remparts Qui nous isolait vis-à-vis De la métropole Je pense aussi à Dubedou Et l'ensemble des projets Qu'il a réalisés Mais je pense aussi A d'autres maires Mais ici Maintenant Aujourd'hui On s'endette Pour rien Ces emprunts N'ont pas servi A accélérer Les investissements A accélérer Les transitions Mais On a affaire En quelque sorte Une espèce de boulet Fiscal Qui sera D'une certaine manière Moi je le crois Le symbole de ce 2ème mandat D'ailleurs Monsieur le maire Nous apprenons Que vous allez rencontrer Prochainement Le président de la métropole A propos de Grenoble A propos de Grenoble Habitat Je crois que c'est demain Bah écoutez Moi je vais pas polémiquer Je voulais simplement vous dire que Non mais je vais pas polémiquer Par rapport à cette rencontre Qui est salutaire Je voulais simplement dire que On salue cette démarche Cette rencontre Mieux vaut tard que jamais J'espère monsieur le maire Que cette rencontre Qui a lieu demain matin Ou demain dans la journée Je sais pas Permettra d'aboutir En tout cas Pour Grenoble Et pour la métropole Comme on l'a dit En conseil métropolitain A une entente Qui nous permettra De réaliser La vente de Grenoble Habitat Dans des bonnes conditions Evidemment pour Grenoble Mais aussi pour le territoire L'endettement successif de la ville N'est donc pas du tout lié A des mesures Que vous auriez mis en place Pour le territoire Comme on vient de le montrer Il est la conséquence D'un certain isolement Qui s'est construit progressivement A partir de 2020 on va dire Et cette situation Vous amène D'une certaine manière Comme le disait Hakim Sabri Dans la presse Il y a quelques jours A user du en même temps Augmenter de 44 millions d'euros Le budget de la ville Par la hausse de la taxe foncière Et en même temps Emprunter à hauteur De 47 millions d'euros Et ainsi augmenter La dette de la ville Combien de ressources financières Auraient été possibles Sans cet isolement Combien par des mutualisations Avec la métropole Il aurait été possible Combien par des politiques Véritablement De transfert de compétences A la métropole Sur des équipements Qui sont d'intérêt métropolitain Mes chers collègues Et qu'on connaît Je ne vais pas les citer Oui clecter Mais la clecte Nous permet aussi De sortir Des futurs investissements Qui vont porter Sur ces équipements Je voudrais citer L'exemple de l'ESAD École supérieure D'art et design de Grenoble Qui a été effectivement clecter Puisqu'on m'interrompt là-dessus Qui a été transférée A la métropole Et qui fait aujourd'hui L'objet d'un investissement De la part de la métropole De 10 millions d'euros Et bien c'est 10 millions de moins Que la ville de Grenoble A à mettre Sur ce type d'équipement Donc à moyen terme La question du transfert Est une question Qui nous permet De faire des économies Parce qu'elle nous évite D'investir Sur les prochains équipements Même si effectivement Le poids de cet équipement En fonctionnement Pèse par rapport A la question de la clecte Bien entendu Mais il va peser relativement Je rappelle ce qui s'est passé Sur l'AMC2 Où c'est pas 100% Du fonctionnement De cet investissement Qui a fait partie Des négociations C'est beaucoup moins Alors On a trois au passage L'absence de Grenoble Dans le projet Des Jeux Olympiques Nous on l'a dit On a d'ailleurs voté Au dernier conseil municipal Un vœu Sur cette question là Tous ces signes là Que je viens de citer Sont d'une certaine manière Le germe D'une sorte De rupture de confiance Avec notre écosystème Institutionnel Qu'il nous faut endiguer Et cet isolement Nous pensons Nous coûte cher Or Nous venons de le démontrer Mes collègues sont intervenus avant Il y a une alternative Le problème du budget D'une certaine manière Dépend mes chers collègues De la façon dont on le pose Et nous pensons Qu'il faut Alors qu'il faut Je sais pas Ou qu'il faudra Sortir de cet isolement Et regarder sérieusement La question de la ville De son budget De ses politiques publiques Comme la ville étant un acteur Au sein d'un écosystème local Dans laquelle Naville n'est pas seul Mais fait partie d'un réseau De collectivités D'un réseau d'institutions La question est simple N'y a-t-il pas d'autre façon De faire pour obtenir Une meilleure adhésion A un projet De transformation Que nous jugeons Indispensable Dont on ne conteste pas Les objectifs politiques A l'heure Du dérèglement climatique Mais pourquoi Grenoble devrait-elle Assumer seule Tous ces coûts Dont je viens de parler Donc notre volonté Monsieur le maire Aujourd'hui c'est de Retisser des liens Autour D'abord peut-être D'un projet Métropolitain Avec les autres communes Le fait métropolitain Nous lie les uns aux autres Il nous oblige à A stabiliser Ce que j'appellerais Une fabrique des décisions Des décisions Qui peuvent être Mieux partagées Sans doute Et il nous faut Rebâtir la confiance Pour se donner à terme Des marges de manœuvre Budgétaires Sans augmenter les impôts Voire en les diminuant Comme mon collègue Et président de groupe Va le proposer Dans quelques instants Merci Monsieur le maire Merci Alors pour votre Complète information La rencontre Au sommet Que vous attendez tous Entre le maire Et le président Et leur directeur Généraux des services Et leur direction de cabinet N'a pas été fixée Pour Grenoble Habitat Elle a été fixée Fin octobre A cette date du 19 décembre A la suite du conseil métropolitain D'octobre Où le manque de relations L'interruptions Avait été pointée Au moment de la délibération Sur le service commun Elle terminera demain Elle terminera demain Vous avez donc plus de prise de parole De la part des groupes d'opposition Non ? Eh ben je donne la parole donc à madame Bélaire pour le groupe GEC Merci Alors personne ne s'étonnera qu'il y ait de grands et longs débats autour du budget Parce que si ces grands débats doivent se tenir c'est bien justement autour du budget Tous les groupes ici présents ont été désignés par les grenobloises et grenobloises sur la base de projets distincts Avec des priorités qui leur sont propres, une traduction financière différente Le budget présenté ce soir continue la mise en œuvre du projet Grenoble en commun Il est naturel qu'il soit contesté par celles et ceux qui portent depuis 2020 une autre manière de voir Grenoble Que celle choisie par les grenoblois et les grenobloises Notre projet c'est celui des places aux enfants, de la réhabilitation des crèches, des gymnases, de la végétalisation de la ville, du meilleur partage de l'espace public, de la préservation du vivant, de la mise en sécurité sociale de l'alimentation, de la rénovation thermique, de la lutte contre la précarité énergétique, de la reconnaissance du travail des aidants et des aidantes, de l'égalité des droits, de la lutte contre les discriminations, d'un renforcement de nos services publics pour les rendre plus accessibles, plus accueillants, que ce soit au conservatoire, à la cantine, dans nos bibliothèques et dans nos transports en commun Ce projet, nous le construisons pour Grenoble dans l'intérêt général, malgré et par les contraintes qui nous sont imposées par le contexte international, national ou local Le mandat 2014-2020 aura été celui qui a vu fondre les dotations allouées par l'État aux collectivités Le mandat 2020-2026, lancé en pleine crise Covid, se voit greffer sur cette perte durable de moyens l'inflation, la flambée des coûts de l'énergie, ainsi que le désengagement des désengagements et des non-compensations de la part de l'État Ce sont ces raisons et la volonté de continuer à construire pour les générations futures qui nous ont amenés à la décision de l'augmentation de la taxe foncière l'année dernière Un choix qui s'est accompagné de la définition d'axes clairement définis, dont la mise en œuvre, et vous en avez longuement parlé, d'un bouclier social et climatique Et qui continue d'avancer dans ce budget 2024 Les contraintes sont également locales, vous êtes aussi revenus dessus Oui, une rentrée financière prévue au ROB a été sacrifiée par la Métropole Et nous avons fait le choix de recourir à l'emprunt pour combler cette perte temporaire en attendant le projet annoncé par la Métropole pour GH Que nous n'avons toujours pas en main, et qui d'ailleurs n'est toujours pas chiffré dans les discussions du budget métropolitain Il arrive donc souvent dans cette salle que nous ayons de très longs débats sur des sujets variés Des débats qui parfois se limitent à des invectives de la part de certaines oppositions Allant rarement au-delà des « vous faites mal », « vous avez tort », « on vous l'avait bien dit », « vous êtes aveuglés par votre dogmatisme », « vous sacrifiez les générations futures », « jusqu'à l'indignes », « vous prenez les grenoblots en otage » Tenez, prenons un exemple caricatural Le groupe d'Alain Carignon, quelles sont en fait vos propositions On parle bien de propositions et non juste d'invectives Vous avez souvent ici contesté le projet des places aux enfants Fort bien, dans votre budget, où iraient donc les sommes allouées aux places aux enfants ? Dans la construction de places de parking devant les écoles ? Comme vous avez si bien su le faire derrière la gare, en créant d'ailleurs un îlot de chaleur géant sur tout le quartier Europol Et la rénovation thermique des bâtiments municipaux ? Doit-on stopper de nombreux projets de rénovation des écoles, des gymnases, pour nous adapter à l'impact croissant du réchauffement climatique ? Et que dit-on aux enfants et aux parents qui ne supporteront pas dans ces bâtiments les plus de 45 jours de canicule annuelle prévue d'ici une génération ? Vous voulez vendre l'hôtel de ville aussi ? Soit, mais à qui ? Vous avez peut-être déjà un acheteur parmi vos amis ? Et puis ensuite, vous installerez des caméras de vidéosurveillance derrière chaque habitant ? S'il reste un peu d'argent, on bâtira peut-être un nouvel hôtel de ville ? Ou quand ? Tout cela n'est quand même pas très sérieux, et il serait même pathétique que quiconque puisse croire à vos mensonges et vos manœuvres d'illusion depuis tant de décennies Se faire donner des recettes de bonne gestion par un ancien maire corrompu est une volupté de faim gourmet D'autres ici affirment que la création de pistes cyclables créerait des îlots de chaleur Et proposent de remplacer de façon structurelle les services publics Venant de LREM, on a de quoi s'inquiéter Et ce soir, dans l'intervention de Madame Chalas, nous avons eu de la démonstration qu'entre les politiques de gauche écologiste et les politiques macronistes, il y a tout un monde La suppression des emplois publics, le sabrage des aides aux associations, l'ouverture à la gestion du privé Le retrait des aides aux bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique des logements existants pour mieux financer la construction neuve Ou encore l'abandon de tous les projets structurants dans les quartiers populaires Pour une élue qui se décrit comme étant de la gauche macroniste, cela ressemble beaucoup à la politique antisociale du gouvernement Et puis, on a eu des grandes interventions dans la presse Il y en a ici même qui ont déclaré que la ville de Grenoble stockerait de l'argent à la banque Tout le monde aura bien compris qu'on avait des désaccords Mais de là à déclarer que Vincent Fristot traverse le boulevard chaque matin pour aller stocker les lingots des grenoblois dans un coffre L'absurde le discute au ridicule Par ailleurs, cela confirme ce que nous savions déjà Vous êtes bien en désaccord avec le budget Et donc avec la trajectoire portée par l'exécutif Et en proposant une baisse de taxes foncières, c'est 22 millions par an que vous devez trouver Abandonner le bouclier social, c'est 4 millions Expliquez-nous comment vous trouvez le reste Chers collègues, ce que nous voyons de manière générale sur le débat que nous avons ce soir C'est que si ce budget est attaqué et critiqué Ce débat révèle aussi de vraies différences d'approche sur les arbitrages que nous avons à mener Pour amplifier les transitions et garantir toutes les sécurités Cette année encore, Grenoble en commun assume un budget ambitieux en ce sens Et continue de porter le projet politique pour lequel nous avons été élus Sous vos critiques, nous continuerons à tracer le chemin de la transformation sociale Et de la transition écologique de la ville Merci Merci Y'a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Oui Monsieur Fristot Vous avez la parole Merci Moi je veux bien rectifier quelques éléments qui méritent qu'on ne se trompe pas Sérieusement Quand il est dit, monsieur Benredjeb, que les politiques sociales seraient la variable d'ajustement C'est ce qui a été dit entre l'Europe et le budget Donc là je dément et non C'est faux, il n'y a pas d'ajustement en matière de subvention du CCS Comme ça n'a pu être dit J'ai fait vérifier Et la confusion peut être, peut venir du fait Que le soutien aux ménages en difficulté est inscrit sur une autre ligne Que celle de la subvention du CCS de 24,19 millions d'euros Page 18 du DOC0 Vous pourrez vérifier Et ça, ça n'a pas bougé entre l'Europe et le BP Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de questions Sur la question de l'aide aux bailleurs Il s'agit avec 1,2 millions d'euros D'une première inscription de l'aide aux bailleurs Dans le cadre d'une convention qui a d'ailleurs été votée ici au Conseil municipal Et que nous travaillons à ce qu'une décision modificative Permette d'inscrire de nouveaux crédits En fonction des projets qui sont éligibles dans le cadre de la convention Donc ça, c'est des choses qui sont en cours Et donc là encore, il n'y a pas de réduction de l'ambition En matière d'aide notamment à la réhabilitation thermique des logements Même si certains ont dit que la ville devrait se recentrer Hakim Sabri disait que la ville devrait se recentrer sur ses compétences Et supprimer finalement toute aide au logement Ce qui n'est pas ce qui est présenté dans ce budget Il a été demandé Là où nous avions fait des économies en matière d'investissement Donc rien n'est supprimé Ce sont des décalages sur certaines opérations Donc là, c'est vraiment au fil des... Donc c'est très précis sur la plateforme de stockage de déchets de la nature en ville Sur les travaux concernant la sauvegarde des réserves du musée Concernant le calendrier de dotation à la ZAC Flaubert Ou le calendrier des fonds de concours à la métropole C'est aussi un ajustement sur le niveau d'investissement sur les véhicules Mais voilà, c'est un travail fin Sur les sujets que je viens de balayer Il y a déjà 7 millions d'euros Avec donc, y compris les acquisitions de la ville Donc qui sont réduites Et donc, voilà, c'est pour vous situer M. Gentil parlait de globalement les réductions Mais là, vous avez des points très précis Qui ont été ajustés dans le cadre du travail sur le BP Mme Chalas a fait référence à un tableau de ratio Où, selon elle, la ville de Grenoble était complètement hors des clous Ce qui est important, c'est quel est le service public apporté par la ville Je pense par rapport à d'autres villes Et ça, combien de bibliothèques par habitant Quel est le tarif réel dans les équipements publics, dans les cantines Donc c'est ça qui est intéressant de regarder Quels équipements sportifs, culturels C'est sur ces sujets-là qu'il faut réussir à évaluer Et ensuite, on pourra voir quel est le coût de ces équipements Quand vous proposez de tout supprimer, finalement Le bouclier social, les équipements dans les quartiers prioritaires Pas de problème de pollution Pas de problème d'adaptation au changement climatique Finalement, vous prenez une ville maigre Du privé, vous l'avez même dit Faisons appel au financement privé qui se rémunérera Évidemment, ça ne sera pas gratuit Et donc, là, on a une divergence politique, évidemment Monsieur Sabri, donc, supprimer le bouclier social Réduiser l'épargne brute Ça veut dire réduire les investissements Il l'a d'ailleurs dit Les travaux et études, il y en a trop Il indiquait qu'on était en surcapacité Alors, on sait que tout ne sera pas forcément fait Il existe toujours un taux de réalisation Mais je vous invite à bien regarder Avec les taux, y compris de 75-80% Qui sont des taux habituels Vous verrez le saut important En matière d'investissement de la ville Madame Bauer a cité des chiffres erronés En matière de dépenses de contentieux J'ai fait vérifier On tourne autour de 100 000 euros Ça, c'est ce qui a été indiqué Dans le compte administratif 2022 Et ce qui est prévisible pour 2023 Donc, oublions les chiffres indiqués par Madame Bauer Qui n'ont pas de fondement Et je termine Monsieur Gentil Lui aussi Se questionner sur le niveau de réalisation Donc, je lui donne rendez-vous en juin Au compte administratif 2023 Où nous discuterons effectivement La question qui est posée De la réalisation des investissements C'est au moment du compte administratif Que nous constatons ces montants Et vous verrez Les projections que nous avons Qui sont que des prévisions Mais nous aurons Une nette amélioration Du montant investi par la commune En 2023 Voilà, merci de votre attention Pour ces points rectificatifs Merci beaucoup Et d'autres interventions Oui, monsieur Aloto Oui, merci monsieur le maire Je voulais juste répondre à Madame Bélair Puisqu'elle a indiqué Que le budget qu'on proposerait On n'avait pas expliqué en fait Exactement comment on le faisait Donc, je vais me permettre D'avoir deux petites minutes techniques Pour qu'elle ait bien Tous les éléments De manière assez précise On ne peut pas douter De la qualité Des propositions faites Par l'adjoint aux finances Pendant neuf ans Et je pense qu'elle en avait Toute confiance Cela va occasionner Donc une perte de recette Ce qu'on disait La baisse de 10 points De 20 millions d'euros Donc très exactement Une perte de 19,9 millions d'euros Pour ce faire Nous inscrirons en recette de fonctionnement Au chapitre 731 197,4 millions d'euros Au lieu de 217,3 millions d'euros Soit 19,9 millions d'euros De recettes en moins Comme on l'avait indiqué Qui sera donc compensé Par la suppression Du bouclier climatique et social Inscrit au BP 2024 Soit 10,7 millions de moins En dépenses de fonctionnement En inscrivant donc Au chapitre 0,12 Excusez-moi d'être technique Mais au moins vous aurez les précisions 154,1 millions d'euros Au lieu de 158,5 Soit 4,4 millions De moins de dépenses En inscrivant également Au chapitre 65 54,9 millions d'euros Au lieu de 61,2 millions d'euros Soit 6,3 millions d'euros De moins de dépenses Ce qui va entraîner Ce que vous disiez tout à l'heure Monsieur Sabri Une dégradation de l'épargne brute De 9,2 millions d'euros Donc par conséquent Nous réduisons aussi Les investissements De 2,1 millions d'euros Qui correspondent notamment Au bouclier climatique et social Inscrit au BP 2024 Page 15 du doc 0 En inscrivant précisément Au chapitre 204 7,6 millions d'euros Au lieu de 9,1 millions d'euros Soit 1,5 millions De moins de dépenses Et en inscrivant au chapitre 21 22,07 millions d'euros Au lieu des 22,6 millions d'euros Soit 550 000 euros De moins Pour équilibrer ensuite Ce budget 2024 Il nous reste deux solutions Ce que vous indiquez tout à l'heure Monsieur Sabri Soit augmenter l'emprunt Au chapitre 16 De 7,1 millions d'euros Ce n'est pas le choix Que nous ferons Vu le montant important De l'emprunt Pour rappel De 47,4 millions d'euros Soit baisser les dépenses Tout simplement De travaux et études Du même montant En investissement En passant de 61,9 millions d'euros A 54,8 millions d'euros Au chapitre 20 21 et 23 Voilà la proposition Que nous vous faisons Donc c'est un budget Qui a été travaillé Qui est précis Et qui rentre bien Dans une proposition Avec un taux A 59,21% Et non celui De 65,79 Qui va vous être proposé Merci Madame Chalas Oui merci Quelques éléments De réponse Pour continuer A discuter De ce budget D'abord Il est faux De prétendre Que vous ne faites Qu'appliquer Le programme Grenoble en commun De 2020 Puisqu'il y a eu Des nouveautés On est dans le budget Donc je ne reparlerai pas Du burkini Mais la dette N'était pas annoncée Au niveau d'emprunt La vente de GH N'était pas annoncée Les recrutements De 77 agents Prévus Lors de nos derniers débats N'étaient pas Annoncés Donc Permettez-nous quand même De contester Un certain nombre De propositions Qui sont légitimes Par ailleurs Je ne dis pas Qu'un programme Est écrit dans le marbre C'est juste que Comme vous vous revendiquez D'un programme Pur et dur Sur lequel vous vous êtes alignés C'est faux de le dire Deuxième élément Il est faux aussi De dire que les compensations De l'Etat baissent Vous avez exactement dit ça Dans vos propos Chers collègues C'est faux En 2021 Les compensations de l'Etat A été de 4,7 millions En 2023 Elles sont de 6,1 millions Donc Ce que vous dites N'est pas juste Troisième élément Vous nous expliquez Et que ce budget C'est que ce budget C'est vraiment L'objet primordial C'est le bouclier Social et climatique Enfin C'est une enveloppe énorme 11 millions d'euros Mais tout est relatif En l'espèce Puisque 11 millions d'euros En face de 44 millions D'impôts par an Et 47 millions D'emprunts En 2024 Permettez-moi de douter Que tout ça soit fléché Pour le bouclier Social et climatique Non En revanche Ce que l'on constate Dans vos chiffres Tout est dans les documents C'est que depuis 2021 Le fonctionnement Depuis 2021 Donc en 3 ans Pour ce budget 2024 Le fonctionnement A augmenté de 60 millions d'euros Et depuis l'année dernière De 12 millions d'euros Donc On sait tous Ce que finance L'augmentation des impôts Et ce que finance l'emprunt Certainement pas Les pauvres 11 millions Du bouclier social et climatique Que de toute façon Vous ne mettez pas en oeuvre Autre point Donc Écoutez Effectivement Notre groupe fait une proposition De Révision Du budget Merci de reconnaître Qu'on propose des choses On a des désaccords A n'en pas douter Et je respecte vos positions J'espère que vous respectez les nôtres Mais par contre Je ne peux pas vous laisser dire Deux Trois choses Fausse Notamment Quand vous dites Qu'on abandonne les quartiers Pas du tout En l'occurrence L'idée dans l'ANRU Ce n'est pas de remettre en cause Le contrat de l'ANRU C'est simplement d'arrêter Le lac A 4,2 millions Qui est contesté Par les habitants Je rappelle qu'au-delà De la concertation Il y a aussi une pétition De plus de 650 signatures C'est ça que l'on remet en jeu Et en cause Dans votre budget Et votre engagement Et c'est l'équipement jeune Que vous promettez Depuis 10 ans Et dont on sait Qu'il n'aboutira pas L'année prochaine Donc vraiment Et dire qu'à partir de là Et dire qu'à partir de là J'abandonne On abandonne Tous les quartiers Et tous les projets de l'ANRU C'est factuellement faux Ensuite Pourquoi est-ce que nous exprimons Un désaccord sur le budget Bien sûr qu'on a des visions différentes Elles s'expriment assez nettement ce soir Et ça je trouve ça intéressant En termes de budget Sur les stratégies politiques Des uns et des autres Que l'on va défendre En revanche là où Il me semble que vous pourriez Entendre vos oppositions Qui ne défendent pas la même vision Vous l'avez entendu aussi ce soir En revanche Ce que nous partageons Du point de vue du banc des oppositions C'est quand même cette inquiétude Que vous envoyez la ville dans le mur Et qu'on est tous en train De constater Que vous continuez à creuser Cette alerte là Alors même que les solutions Ou les réponses vont être différentes Entre vos groupes d'opposition Elle est partagée par l'ensemble Des bancs d'opposition Et ça je trouve que ça devrait être Un signal d'alerte Et cela fait que Effectivement Nous sommes collectivement Très critiques A l'endroit du budget Que vous proposez pour 2024 Ensuite dire là encore Qu'on abandonne les quartiers sociaux Ou les personnes en difficulté Je rappelle que dans notre proposition budgétaire Ça correspond aux engagements Que l'on avait pris dans notre programme En 2020 Pendant la campagne municipale D'augmenter de 25% De budget du CCAS Dans notre proposition budgétaire De 2024 Nous confirmons l'augmentation Que vous avez prévue De subventions au CCAS Et qui est à mon sens De bonne augure Donc voilà Je pense qu'il ne faut pas être caricatural On peut discuter D'un certain nombre de choses Vous pouvez avoir des désaccords Mais ne dites pas Des contre-vérités Sur ce que l'on propose Ensuite Je suis ravi Monsieur Fristot Que nous ayons enfin Un peu Une ébauche de liste Des ajustements Des fameux 10 millions d'euros Qui sont donc reportés Et non pas annulés Mais globalement sur le budget Ils n'apparaissent plus Donc vous pouvez le tourner Dans tous les sens Que vous voulez Ces 10 millions Auxquels vous renoncez En investissement Pour 2024 En tout cas Puisqu'on les a demandés En commission Et que vous ne nous avez pas répondu Et vous voulez les annoncer En séance Je trouve que c'est un peu cavalier Ensuite Monsieur Fristot Vous êtes adjoint aux finances Vous semblez découvrir L'annexe 1 Et les ratios réglementaires Je vous les montre Ils sont là C'est ce tableau là Et qui est quand même Assez parlant Puisque lorsqu'il s'agit De comparer Le ratio d'endettement Qui est à 7,3 ans Plutôt favorable pour vous 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 en servez A foison de la comparaison Avec les villes de même strata En revanche Lorsque les ratios sont défavorables Soudainement Ça n'a plus de sens Et il faut voir le service rendu Pardon Mais je trouve ça Un petit peu gonflé Et en l'occurrence Vous prenez l'exemple Des bibliothèques C'est quand même ballot C'est là que vous fermez Deux bibliothèques Celle du jardin de ville Si si Celle du jardin de ville Ma bibliothèque d'enfance Vous la fermez Et oui Et oui Et ça me fait beaucoup de peine Et vous fermez aussi Celle de l'office du tourisme Pour faire votre projet De grandes bibliothèques Que nous contestons Donc voilà Je crois que Mauvais exemple En l'occurrence Et ensuite Sur les partenariats Public-privé Je sais que c'est un gros mot Pour vous D'ailleurs il y a eu Quelques ricanements Lors de l'exposé Mais c'est pas très grave C'est effectivement Des visions politiques Et stratégiques différentes Encore une fois Mais il me semble Que développer un partenariat Public-privé Sur le palais des sports Dont vous ne savez que faire Et qui vous coûte Un bras en termes de gestion Et d'entretien Ça pourrait être très intéressant D'aller chercher Effectivement Un partenaire privé Qui lui aurait peut-être Ou elle Des idées à proposer Pour redorer Ce monument historique Je rappelle Des Jeux olympiques Pareil sur la caserne d'Ode On sait que Aujourd'hui C'est une cité administrative Qui est plutôt À l'abandon Ou en tout cas Potentiellement mutable Ça pourrait être intéressant Là aussi De créer des logements En plein centre-ville Qui ne vont pas artificialiser Puisque c'est déjà construit On pourra même Rebalayer Et j'allais dire Renaturer Les cours À l'époque De l'armée Donc il y a des choses à faire L'office du tourisme Ça fait des années Que tout le monde le dit Tout le monde le sait Il y a quand même un sujet Pour démolir ce bâtiment Et faire autre chose On sait que c'est compliqué Là aussi Ça pourrait être intéressant D'avoir un partenaire Un peu solide financièrement Qui prenne sa part Son risque Dans le fait De redonner du sens À ce secteur Dans le centre-ville de Grenoble Et enfin L'ancien musée de peinture Vous savez tous comme moi Que ça fuit C'est mal chauffé Mal isolé Là aussi Vous ne savez pas trop Quoi faire de ce lieu Pourquoi ne pas créer Un dialogue Et instaurer un dialogue Pour aller chercher Là aussi Un projet Alors nous on l'avait dessiné Dans notre programme Je ne vous ai pas fait L'outrecuidance De vous proposer Ce que l'on avait imaginé Mais enfin Voilà Et pour nous Ce n'est pas une insulte Que de dire qu'on travaille Avec le privé Au contraire C'est une ressource Financielle potentielle Une ressource d'idées aussi Parce qu'en dehors Des élus de la ville De Grenoble Et de la majorité Il y a quand même Plein d'intelligence Qu'il serait intéressant D'avoir autour de la table Voilà ce que je voulais ajouter Et simplement À titre d'information Sur les strates De villes comparables J'ai deux exemples Qui me viennent en tête Et que j'avais noté Dijon et Angers On ne peut pas dire Qu'ils soient tout à fait En marche quand même D'un côté À Dijon Bah non Ah bah je ne sais pas Si Repsamen est en marche Excusez-moi Il faudra me la prendre Je ne sais pas Cécile un commentaire Et en l'occurrence Bon pas tant En l'occurrence La dette accumulée Historiquement À Dijon Et aujourd'hui Est à 140 millions d'euros Et la dette à Angers Est à 160 millions d'euros Pour des villes de même strates Donc on ne joue pas du tout Dans la même cour Et en l'occurrence On ne peut pas dire Que le service public Soit particulièrement défavorable À Dijon ou à Angers Voilà ce que je voulais rajouter Pour participer au débat Merci Merci Nous avons maintenant Madame Boer Oui Les chiffres que j'ai cités Seraient donc erronés Donc moi je les ai pris Dans le budget primitif Page 44 du budget primitif C'est-à-dire page 121 De la maquette du conseil municipal Je vois Alors peut-être Que je les ai mal interprétés Ça c'est possible Mais je vois Autres honoraires conseils Cette année 720 000 Etc Et l'année dernière 446 000 Donc chez moi Ça fait bien 300 000 De différence Et frais d'acte et de contentieux Et frais d'acte et de contentieux L'an dernier 56 000 Cette année 93 000 Donc ça fait bien À peu près 40 000 euros De différence Donc je ne sais pas Peut-être que je ne sais pas Ce que ça veut dire Autres honoraires et conseils À ce moment-là Expliquez-moi Je vous remercie Monsieur Carignon Oui Effectivement J'ai un point de désaccord Avec Madame Margot Pas Madame Belair Pardon Madame Margot Belair Décidément Donc Madame Margot Belair Et je m'en excuse Auprès d'elle De l'avoir appelée Par son prénom Mais c'est C'est qu'elle dit Qu'elle réalise Le programme Pour lequel Vous avez été élu Grenoble en commun Ce qui est un bon argument Bien que Normalement On s'adapte un peu A la réalité Quand on est élu Et on fait preuve D'un peu de pragmatisme Mais vous n'appliquez pas Votre programme Parce que si vous aviez Annoncé aux Grenoblois Que vous alliez Augmenter les impôts De 30% Je ne pense pas Qu'ils vous auraient Accordé les mêmes suffrages Donc vous avez Triché Au moment de l'élection Puisque le maire A indiqué aux Grenoblois Qu'ils n'augmenteraient pas Les impôts Et donc vous n'appliquez pas Votre programme Vous trahissez Les Grenoblois Sur ce plan Très précis Et le maire condamné En particulier Le trahit Ça c'est un point Très important Et ensuite Je voudrais dire Que effectivement Dans les oppositions On n'a pas les mêmes Positions sur les coupes sombres A effectuer Moi je ne suis pas favorable Aux coupes sombres Je suis favorable Aux mutualisations Aux économies de fonctionnement Et parce que je pense Que la vraie source Elle est là J'en ai l'expérience Bon Donc je sais Que c'est là Le sujet majeur Donc on peut partager Que la chambre régionale des comptes Un peu comme la rencontre Entre Éric Piolle et Christophe Ferrari C'est presque la Corée du Sud Et la Corée du Nord Quand ils se rencontrent C'est un événement Qui dure tous les 16 mois Et là Il y a les associations Du patrimoine Qui disent On veut voir le maire Parce que le patrimoine On est abandonné On apprend que En Catimini On vend la chapelle Des pénitents Sans que Évidemment Le conseil municipal En quoi que ce soit N'ait été à aucun moment Informé De ces bandes de patrimoine Et je dis à Madame Bélair Que contrairement à vous Puisque vous y avez fait allusion Pour ma part Je ne pratiquerai Si j'étais à votre place Que des appels d'offres ouverts Qui permettent De d'abord La transparence absolue Et ensuite D'avoir les recettes maximales Parce qu'on peut très bien Dans les appels d'offres ouverts Imposer des contraintes Qui permettent De sauvegarder L'intérêt public Or vous Que faites-vous Dans votre système Qu'avez-vous fait Pour l'orangerie Il y a 4 ans Que vous l'avez affecté A je ne sais qui Le couvent des minimes Tout ce que vous avez Le restaurant le 5 A quoi ça aboutit Vos espèces de systèmes De projets Qui permettent De choisir entre vous Je rappelle que Pour le 5 C'est que la majorité municipale C'est 3 élus de la majorité municipale Qui ont attribué le restaurant Il n'y a même pas D'opposition Alors que dans les commissions D'appels d'offres Il y a l'opposition Qui est présente Et dans les appels d'offres Ouverts Cela permet La transparence absolue Et les recettes maximales Pour la ville C'est vous Qui êtes dans ce domaine là Tout à fait opaque Et qui permettez Et qui placez vos amis Dans tous ces secteurs Et qui les placez Sans vergogne Et sans vous gêner Et avec des recettes Moindres pour la ville Donc dans ce domaine là Vraiment du patrimoine De la ville Vous avez tout faux Vous avez tout raté Et c'est les grenoblois Qui perdent tout En voyant s'écrouler Le patrimoine Qui leur appartient Monsieur Benredjeb Non je voulais répondre A monsieur Fristot Monsieur Fristot Que j'ai indiqué Que c'était un million de moins Donc à l'action sociale Et notamment en direction Des CCAS C'est ce qui confirme Le tableau Que vous nous avez proposé Donc je vous laisse vérifier Si vous voulez On peut échanger Mais ça confirme bien Mes propos quoi Je viens de voir A l'instant Merci Merci Pas d'autres interventions Non ? Vous voulez redéfendre Votre amendement ? Vous considérez l'avoir fait ? Bah allez-y Ouais bah faites Faites Bien sûr mon petit lapin Faites la proposition Alors donc nous proposons Juste pour la délibération Numéro 33 859 Sur le budget primitif De 2024 Qui concerne le vote Des taux d'imposition De remplacer Ou de modifier Le paragraphe Il est proposé Au conseil municipal De voter pour 2024 Les taux d'imposition Suivant Taxe Sur le bâti Sur le foncier bâti 65,79% En le remplaçant par Il est proposé Au conseil municipal De voter pour 2024 Les taux d'imposition Suivant Taxe Sur le foncier bâti 59 Un taux de 59,21% Merci Des prises de parole Ouais Oui oui c'est maintenant Merci Merci monsieur le maire Juste rapidement Une petite justification de vote Notre groupe s'abstiendra Sur Sur Cet amendement Non pas parce qu'on ne trouve pas pertinent Et non pas parce qu'on n'aurait pas aimé Effectivement nous aussi Que le taux d'imposition Soit moins élevé Mais parce qu'en fait Il nous paraît un petit peu délicat Quand même Depuis tout à l'heure On jongle avec les millions Je pense que les grenobloises Et les grenoblois Qui nous voient Ils doivent être un peu effarés On sait tous que parfois Dans les familles Il est difficile de trouver 20 euros A la fin du mois Donc moi en fait Je ne me sens pas aujourd'hui En conseil municipal Sur un bout de table Même si je suis persuadée Que le groupe GDES Fait un travail de qualité De voter Un changement comme ça D'un budget A hauteur de 20 millions J'aurais eu besoin De plus de temps Pour en discuter avec eux Pour creuser Pour voir quelles sont Les solutions Qui étaient possibles Donc du coup Nous on s'abstiendra Sur cet amendement Et sur le suivant aussi Merci beaucoup Merci Madame Chalas Oui merci monsieur le maire Explication de vote Pour notre groupe On s'abstiendra aussi Sur cet amendement Pour la simple et bonne raison Qu'en ayant travaillé le budget Et fait une contre-proposition Cet amendement Est largement insuffisant Et je crois qu'il faut Aller beaucoup plus loin Et de toute façon C'est tout ce qui ne sera pas voté Par la majorité Donc je préfère porter du fond Et travailler sur le fond Et évidemment Si certains groupes Veulent travailler avec nous Parce qu'on connait le budget Et qu'on a un peu bossé N'hésitez pas On peut aussi travailler ensemble Merci Merci beaucoup monsieur Carignan Oui monsieur le maire Cette économie n'est pas Une vraie économie Puisqu'il s'agit De report de dépenses Et de calculer Le fait que La ville Compte tenu Des engagements Qu'elle prend Et qu'elle ne réalise pas Peut réduire Sa fiscalité Cette année Bon Pour notre part Nous pensons Que ça ne correspond pas A des économies réelles C'est à dire que Ça n'aide pas l'avenir Mais par contre Ça aide les grenoblois Immédiatement Et donc Si on peut Réduire la facture Des grenoblois Nous Nous sommes pour Et donc Le fait que L'ancien adjoint aux finances C'est quand même pas Pas rien L'ancien adjoint aux finances De la ville de Grenoble Celui qui a été Dans votre équipe Depuis le départ Propose 20 millions D'euros d'économie Enfin presque 20 millions De réduction Sur ce budget Nous Nous disons Écoutez C'est un début De prise de conscience Auquel On s'associe Pour marquer Une sorte de volonté C'est le stop Le stop A la hausse des impôts Et donc Nous nous associerons A cet amendement Merci Monsieur Benredjem Oui Nous sommes Également Sur cette ligne là Donc il s'agit Pour nous Donc Et après réflexion De S'interroger Sur Le fait Que Le groupe Qui propose Cet amendement L'aurait pu Effectivement Aller un peu plus loin Nous considérons Que Cette coupe Elle est extrêmement intéressante Mais on considère Cela comme Quand même Un certain lissage Et non pas Comme une véritable économie Donc nous voterons Effectivement Donc cet amendement Mais on nous re souhaitait Donc approfondir Un peu davantage Ce qui a été Très peu Et succinctement Donc proposé Tout à l'heure Dans le débat On nous re souhaitait Avoir un étayement Un peu plus approfondi Donc là dessus Donc on regrette Mais bon Nous serons pour Cet amendement Merci Merci Monsieur Bouzé Goube En complément De ce que vient de dire Cécile Et Sénatienpo Rappelez simplement Que Evidemment La compétence De Monsieur Sabri Elle est en aucun cas En cause Parce qu'on sait très bien Qu'il a Suivi cette question Et qu'il s'est Énormément impliqué Dans ce dossier Nous sur lequel On est un peu mal à l'aise C'est ce que vient de dire Cécile En effet De faire des vales Comme ça Avec des millions d'euros Ça paraît compliqué Et en dix minutes Nous expliquer Qu'on peut faire mieux On regrette un peu Le fait qu'on n'ait pas pu Travailler un peu plus là-dessus Et que Comme ça s'est déjà arrivé Sur un avenant financé Qu'on avait proposé Il faut peut-être Qu'on échange un peu plus Sur le principe D'un échange On ne peut pas aujourd'hui Nous dire Alors qu'on a voté contre La fiscalité Qui nous était proposée En mars dernier Venir en dix minutes Et nous faire modifier Notre approche Et je pense qu'il y a des choses Qui font qu'on travaille ensemble De manière un peu plus sérieuse Voilà Merci Monsieur Cloer Oui Simplement pour dire que Notre groupe Évidemment Entend la position de NASA Comme Un appel Pour l'avenir Non mais Attendez On peut quand même Parler deux minutes sérieusement Comme un appel Je termine ma phrase Pour l'avenir A mieux travailler ensemble Et à mieux préparer Monsieur le maire Ces questions là Quand on passe En conseil municipal Donc voilà Pour moi c'est quelque chose D'extrêmement positif Et pas simplement Comme ça Un refus Qui sera un refus De forme De principe Etc C'est comme ça Qu'il faut l'entendre Et c'est comme ça Qu'on l'entend Tout à fait Nous passons donc au vote De cet amendement Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient Donc NASA NR Monsieur Picolé Qui vote contre GEC Qui vote pour GDES AEC OECDDC Et Mme Roche L'amendement est repoussé Je mets donc au voie Cette délibération Numéro 2 Qui ne prend pas part au vote Non mais pas sur la même délibération Oui Allez-y redemandez la parole Alors ça sera une explication En réponse en fait Au refus De cet amendement Donc Les grenobloises et les grenoblois Constateront avec regret Que ce 18 décembre Donc le groupe de la majorité grenobles En commun avec d'autres groupes Ont choisi de voter contre un amendement Visant à réduire la taxe foncière De 10% Donc nous rappellerons Sans difficulté Et notamment pour le groupe Grenoble en commun Cette décision Si jamais vous veniez à envisager Une baisse de la taxe foncière Dans une optique purement Électoraliste Cependant Il est difficile de croire Ou de faire croire Que cette augmentation De la taxe foncière A servi à financer Le prétendu Bouclier social et climatique Ou à stimuler les investissements Il est bien clair Maintenant Que cette hausse De la taxe foncière Vie simplement A équilibrer Les finances de la ville Dans une logique De bonne gestion Des comptes Et de maintien De l'épargne A des niveaux élevés Malgré l'inflation Fluctuante Et la recherche Permanente De solutions D'un bon nombre De nos concitoyens Pour ne pas tomber Dans le rouge Cette hausse Ne garantit En aucun cas Une amélioration Du quotidien Des grenobloises Et des grenoblois Par ailleurs Pour toutes les raisons Énumérées par notre groupe Grenoble Démocratie Écologie Solidarité Nous voterons Donc par avance Le vote Pour le budget Avec le niveau De taxes foncières Que nous dénonçons Depuis sa mise En oeuvre Il s'agit davantage Donc je continue Cette intervention Qui concerne Évidemment L'explication Du vote Pour le vote Du budget Pour toutes les raisons Énumérées Donc je disais Par notre groupe Grenoble Démocratie Écologie Nous voterons Contre ce niveau De taxes foncières Que nous dénonçons Depuis sa mise En oeuvre Voilà Et monsieur le maire Je suis un peu perturbée Parce que Il y a eu Lorsque j'ai eu L'autorisation De prendre la parole Il y a eu Un mot Qui était Assez perturbant Vous avez dit Lapin Donc On demandera Et je regarderai La vidéo Du conseil municipal Je trouve Que c'était déplacé Et que ça a été Enregistré Donc Ce que je regrette Infiniment De votre part Merci Oui mais là En l'occurrence C'était effectivement Pour monsieur Aloto Qui disait que Ça pouvait bouger Dès que nous voterions La baisse de taxes foncières La baisse de taxes foncières Puisqu'il me faisait remarquer Mais ça n'a pas été enregistré Que si nous votions La taxe foncière Évidemment Tout irait mieux Donc effectivement Ma réaction A été dans l'élan Puisqu'il y avait Un petit côté ridicule A faire cette proposition Voilà Tout à fait C'est sur la vidéo Et Donc Nous avons compris Là on est sur Un délibération Numéro 2 Mais vous avez pris la parole Sur la délibération suivante Donc pour dire que Vous votez contre Les impositions Mais pour le budget On a au moins Ah mais j'ai rien compris Du coup Mais je pense que Personne n'a rien compris Vu le brouh Il faudra que On a rien compris On a compris Que vous votiez pour le budget Mais Tout le monde a compris Là que vous votiez Pour le budget Mais contre le taux Donc peut-être Que je vous inviterai Une fois qu'on aura voté Les taux A refaire une explication de vote Pour que les gens Comprennent ce que vous voulez Là on note un progrès C'est que En mars dernier Vous étiez contre La hausse des taux Mais vous votiez pour Là maintenant Vous votez contre les taux Donc il y a une logique Ça avance Je mets aux voix Cette délibération Numéro 2 Et donc Qui ne prend pas au vote Ne prend pas part au vote Qui s'abstient Qui vote contre Donc OSCDDC Madame Roche Bah vous Là vraiment là Maintenant il faut lever la main Vous votez contre Oui là vous votez contre Parce que je voyais plus Donc GDES Qui vote pour Non abstention C'était NASA Pour les taux Ah d'accord D'accord Ok Très bien Donc sur le taux Vous votez contre Contre également Très bien Qui vote pour GEC Et donc cette délibération Numéro 2 Est adoptée La délibération Numéro 3 Porte sur le budget principal Donc là je vous invite Peut-être à clarifier Votre position Parce que l'ensemble du conseil A compris comme moi Mais sans doute mal compris Oui je ferai bien sûr Une explication de vote Mais en amont Monsieur le maire On avait un amendement Sur cette délibération C'est pour ça que je me permets De le présenter Voilà Si vous me le permettez Donc il est proposé Au conseil municipal Donc d'approuver Le budget primitif De 2024 Du budget principal Qui s'équilibre à hauteur Donc de 334 519 278 En section de fonctionnement Et 115 076 078 En section d'investissement Et on vous propose Tout simplement De remplacer Pour la section de fonctionnement Le montant Donc de 334 millions Et quelques Par 314 585 168 Et pour la section investissement Passer de 115 millions d'euros A 105 millions d'euros 926 078 Afin d'être cohérent Avec le taux Que nous avons proposé Dans l'amendement précédent Fort bien Pas d'intervention Je mets cet amendement Au voie Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient NASA NR Madame Roche Monsieur Picolé Qui vote contre GEC Qui vote pour Monsieur Benredjeb Et GDES Et OSCDDC Pardon L'amendement est donc repoussé Nous mettons au voie La délibération Ah non maintenant Il y a l'explication de vote Pardon Qu'on comprenne Je vous sentais impatient D'avoir notre explication C'est pour ça Si oui si Je suis toujours impatient De vous écouter Ça va venir monsieur le maire Soyez patient Alors nous avons voulu montrer Par nos prises de parole Et par nos propositions Qu'un autre budget Et environ 20 millions d'euros 20 millions d'euros 20 millions d'euros Que nous pouvions trouver En fonctionnement Et en investissement Et qui aurait permis De rendre Aux grenobloises Et aux grenoblois Des centaines d'euros Si nécessaire Dans une période Si difficile économiquement Pour nombreux De nos habitants Nous proposions De supprimer tout simplement Ce boulet fiscal De ce deuxième mandat Le bouclier climatique Et social Nous l'assumons Il faut tout reprendre Depuis le début En la matière Les années vont se succéder Et ce boulet fiscal Restera comme le symbole De ce deuxième mandat Un coût de communication Sans changement radical Dans le quotidien De nos concitoyennes Et de nos concitoyens D'autres sources de revenus Étaient possibles Nous aurions pu aller chercher De quoi financer Une baisse des taux d'imposition Par une baisse Du niveau des dépenses Notamment en travaux et études Comme vous l'avez indiqué Tout à l'heure Hakim Sabri Que les grenobloises Et les grenoblois Qui nous écoutent encore Se rendent compte Que 60 millions d'euros Sont attribués Pour ce budget En travaux et études Les dépenses sont Deux fois plus élevées Que sur les dix dernières années Comment penser sincèrement Que ces dépenses auront lieu Par ailleurs Monsieur le maire Notre contre-budget Ne comprend même pas Le manque à gagner De nos relations délétères Avec les autres collectivités Notamment la métropole Et la possibilité D'une reprise du dialogue Avec elle Pour s'assurer Les recettes de cession De nos sociétés Notamment Comme vous l'avez dit Le indiqué tout à l'heure Hakim Sabri Grenoble Habitat 37 millions d'euros La CCIAG 11,5 millions d'euros Sur des sujets Aujourd'hui La collectivité N'a plus compétence Des dizaines de milliers De grenobloises Et de grenoblois Subiront à nouveau Votre isolement Et cela va coûter cher Financièrement Et je crois Qu'ils ne l'oublieront jamais Il y a neuf mois Monsieur le maire Le débat était permis Il nous a coûté Effectivement Notre place Au sein de votre majorité Mais vous avez obtenu Notre vote Aujourd'hui Nous doutons très sincèrement Que le débat ait vraiment eu lieu Au sein de votre majorité Vous le comprendrez donc Monsieur le maire Aujourd'hui Vous n'aurez pas notre vote Merci Madame Chalès Oui merci monsieur le maire Petite explication de vote Parce que je pense Que les oppositions Ne voteront pas ce budget Et vous l'avez compris Evidemment On votera contre ce budget Pour des raisons un peu différentes Donc il est toujours important De le préciser Je voulais simplement Répondre à mon collègue Et parce qu'on n'a pas voté Leur proposition d'amendement On s'est abstenu Parce qu'effectivement Je crois qu'il ne faut pas Prendre les grenoblois Pour des imbéciles Il faut dire la vérité Aujourd'hui Votre proposition Chers collègues En fait Glisse la poussière Sur le tapis Et en réalité On est quand même Face à une montagne budgétaire Qu'il va falloir affronter Sérieusement Qu'il va falloir affronter Avec courage Parce que le prochain mandat Et la fin de ce mandat Va être difficile Pour les grenoblois Et la suite J'allais dire Va payer le coût De l'addition De tout ce qui s'est fait Depuis 2014 Donc Encore une fois Je comprends la logique Je comprends aussi Qu'il soit difficile pour vous J'allais dire De renverser la table Pour la simple et bonne raison Que A mon grand regret Votre groupe En ayant quitté la majorité A quand même voté L'augmentation de la taxe foncière Et je pense que ça aussi Les grenoblois s'en souviendront Je crois qu'il est très important D'assumer Les décisions Qui ont été prises collectivement D'assumer Les choix des uns et des autres Et à un moment De regarder et d'assumer Un plan Qui va s'avérer De toute façon nécessaire Pour qui que soit l'équipe Même la vote Si GEC continue à être Aux manettes de l'exécutive Au prochain mandat La réalité Se confrontera A toute personne Qui sera en charge De l'exécutif Au prochain mandat Donc nous Il reste trois ans De ce mandat à peu près Nous avons fait le choix De dire la vérité De proposer Un budget complet Alternatif Pas juste Des petits indicateurs Qui bougent Et je crois Qu'on va continuer Sur ce chemin Et je finirai par répondre A l'ensemble des groupes Et assez sérieusement Vers vous Au-delà de la boutade C'est que je crois Que nous avons tout intérêt Face à ce Qui nous attend Les uns et les autres Et ce qui attend Surtout les grenobloises Et les grenoblois A travailler ensemble A échanger nos idées Et surtout A j'allais dire Fluidifier ces relations là Pour que J'allais dire Les propositions De demain Pour Grenoble Et pour l'avenir Afin de J'allais dire D'alléger La charge Fiscale et financière Qui pèseront Après les années Piole Et bien Puissent être Collectivement Accompagnées Parce que je crois Que encore une fois La dizaine d'années Qui s'annonce Va être très difficile Et moi je ne veux pas Faire croire aux grenoblois Que ce sera facile Et il ne servira pas De mesurette Je crois vraiment Qu'il y a un gros enjeu Et qu'il faudra Courageusement Travailler le fond Et assumer Un certain nombre De décisions En tout cas De projets En attendant La future campagne Merci Merci Pas d'autres interventions Si monsieur Carignan Oui je voudrais dire Que Effectivement Nous allons Voter contre Avec toutes les oppositions Et rappeler que Pour l'instant Dans les années Qui viennent de s'écouler Mais nous nous félicitons De la prise de conscience Qui intervient Dans le groupe Dont Maxence Alotto Vient d'être le porte-parole Nous nous félicitons Que cette prise de conscience Évolue Nous au fil des délibérations Notre groupe A chaque fois Proposer des économies Très précises Très concrètes Point par point Nous avons un plan d'ensemble De ces économies Nous appelons chaque fois Les groupes A regarder ce que nous proposons Pour travailler avec nous Sur ces économies Jusque là C'est peu de dire Que nous n'avions été Très peu entendus Mais nous nous réjouissons De la prise de conscience générale Qui est en train De s'exprimer maintenant Chacun comprend Que ce que nous disions La ville va dans le mur Elle va dans le mur Sur l'impôt Elle va dans le mur Sur la dette Et contrairement A ce qui vient d'être exprimé Je ne pense pas Qu'une autre équipe De Grenoble en commun Demain En prenant en compte Cette réalité Parce que je ne vois pas Pourquoi Ne prenant pas en compte Cette réalité En 2016 Quand il y a eu Quand elle a été Au bord du précipice Et de la mise sous tutelle Aujourd'hui en 2023 Quand elle était Au bord du précipice Et de la mise sous tutelle Elle choisisse La fuite en avant Et la hausse d'impôts Plutôt que les mesures De restructuration Je ne vois pas pourquoi En 2026 Si elle était réélue Elle ne conduirait pas La même politique D'endettement Et de fiscalité Et donc il appartient A tous les démocrates A tous les républicains A tous ceux qui croient En la ville Et qui espèrent Que cette ville Changera d'orientation Et de direction De travailler ensemble A un projet Alternatif pour la ville Et moi je me félicite Que la prise de conscience Progresse Autour des thématiques Que nous avons été Bien seuls à porter Jusque là Merci D'autres interventions Non Peut-être juste Dire que s'il y a Quelque chose Que je partage avec vous Madame Chalas C'est que De fait Plus ça va aller Plus Les choses vont être compliquées En France Et dans le monde Le réchauffement climatique S'accentue Dépassent D'ailleurs Les prévisions Les plus Pessimistes Des spécialistes Et des scientifiques Du GIEC Des atteintes A la biodiversité Nous comprenons De plus en plus A quel point Ça touche Notre environnement Notre santé Mais aussi Nos équilibres sociaux Donc de fait On peut penser Que nous avons Des défis En termes De changement De mode de vie Qui sont Essentiels A l'avenir Et donc La question Est de dire Que voulons-nous Pour l'avenir Et comment on le traduit Le plus vite possible Parce que On a deux perspectives Par rapport à ça Ou bien en considérant Le même modèle En disant On va se tirer la ceinture Pour rentrer Dans les objectifs Du GIEC Pour passer de 10 tonnes A 2 tonnes Ou bien On peut se dire Tant pis Allons-y Pour plus de 2 tonnes On verra bien Ce qu'il adviendra Et on verra bien La situation géopolitique Et l'éthique de la France Si elle n'atteint pas Ses objectifs Ou bien on peut dire De toute façon C'est perdu pour tout le monde Donc profitons du temps Tant qu'il y en a Ou bien on peut se dire Que nous pouvons Nous réapproprier Nos vies Réemboîter Les activités humaines Dans juste Les limites de la planète Regarder un plancher social Regarder un plafond social Également C'est-à-dire que Cet accroissement d'inégalités En fait Fragilise L'humanité Revenir aux éléments Les débuts de la déclaration De Philadelphie Après la guerre Parfois Après les guerres mondiales On a des éclairs De lucidité Qui disaient Qui démarraient Par dire Que la pauvreté des uns Était une atteinte A la prospérité de tous Et qui enchaînaient Pour dire que le travail N'était pas une marchandise Donc de fait Nous avons Nous portons un projet De société Ce projet de société Il nécessite d'être financé Nous avons fait des choix Pour ces financements A la fois parce que nous croyons Dans la capacité du service public A organiser cette transition En protégeant les plus fragiles Et en étant à la hauteur Des défis qui nous font face Donc nous avons présenté ce budget Qui permet d'aller plus vite Sans doute pas encore Faire advenir les choses Le plus rapidement possible Parce que nous pensons Qu'elles sont positives A la fois sur les questions De végétalisation D'alimentation De logement De déplacement De mix énergétique C'est bien tout cela Nous comprenons évidemment Qu'il y a des divergences De vues politiques C'est bien normal Je pense qu'il est essentiel Effectivement de maintenir Des capacités de dialogue Parce que la société Va être fragilisée Et on le voit partout Et on voit ça partout Dans le monde Et donc nous devons En permanence dialoguer Quand bien même Nous ne sommes pas d'accord C'est ce que nous avons fait Ici pendant trois heures Avec un débat De plutôt bonne qualité Où chacun a pu s'exprimer Sur des choix clairs Des clarifications Sur des ambiguïtés Qui levait de la part de GDES Qui clarifie son choix Vos choix qui sont assumés Et déjà posés Depuis un certain temps Donc là-dessus Pas de surprise majeure Et donc ce débat Il a été Il est à chaque fois Tranché par la démocratie Par les grenoboises Et les grenobois Et c'est bien pour ça Que nous avançons Avec ce cap Je mets aux voix Avant cela Madame Roche Là une fois que j'ai fait La conclusion En fait j'ai demandé Qui prenait la parole Elle a dit non Mais c'est le principe De présidence de séance C'est qu'il y a un moment Il faut clore les débats Je mets aux voix L'amendement technique Lui qui est l'amendement De l'exécutif Qui vous a été diffusé Qui était une erreur En page 15 Du doc 0 Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient OSCDCC NR AEC Qui vote contre NASA C'est un amendement technique Il n'y a pas des masses d'enjeux GDES Monsieur Picolé Madame Roche Qui vote pour GEC L'amendement est adopté Et donc là maintenant Il s'agit bien de voter Le budget Primitif Principal Délibération numéro 3 Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient Qui vote contre Donc Madame Roche Monsieur Picolé OSCDCC AEC NR GDES NASA Qui vote pour GEC Et donc ce budget Est adopté Nous passons à délibération Nº 4 Elle poste sur les budgets annexes Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient Qui vote contre Donc j'imagine même vote Madame Roche C'est juste que comme c'est un peu formel Pour le budget Je préfère le faire proprement Un par un Donc Monsieur Picolé Madame Roche OSCDDC NR AEC GDES NASA Qui vote pour GEC Délibération numéro 4 Adoptée Sur les budgets annexes Enfin délibération numéro 5 Elle porte sur La régie lumière La régie lumière Je vérifie s'il y a pas d'amendement De l'exécutif Non Et donc qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient Qui vote contre Madame Roche Monsieur Picolé OSCDDC AEC Estime que 110 millions de personnes Le pouvoir a toujours été une terre d'immigration et d'accueil Elle s'est toujours enrichie de nouveaux arrivants Elle doit aujourd'hui plus que jamais être au rendez-vous de son histoire, de ses traditions, de ses engagements internationaux, des exigences de notre pacte républicain et de l'idéal européen. A Grenoble, nous en sommes les témoins directs. Nos compatriotes sont profondément ouverts et généreux lorsqu'ils font face à des situations concrètes qui en appellent à leur humanité. Ils s'organisent, accueillent par le logement, s'engagent dans les associations. Ici comme ailleurs dans notre pays, l'élan de solidarité a permis l'accueil et l'inclusion des Ukrainiens qui se sont réalisés sans heure par l'effet conjugué de droits et de règles préalablement établis à l'échelle européenne de la mobilisation coordonnée de l'État et des collectivités ainsi que par la collection citoyenne et associative. C'est la preuve par l'exemple qu'une politique coordonnée de l'accueil qui se donne les moyens de ses exigences et qui est garante de l'ordre républicain comme de la dignité des personnes migrantes fonctionne dans notre pays. Depuis plusieurs mois, le débat parlementaire, médiatique et public traite des sujets relatifs à l'immigration à l'occasion du projet de loi annoncé par le gouvernement. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a adopté une motion de rejet du texte qui lui était soumis. Hasard du calendrier, ce 18 décembre, jour de lancement des travaux de la Commission mixte paritaire sur ce projet de loi immigration, est aussi la journée internationale des migrants. Aussi, le Conseil municipal de Grenoble demande à la Première ministre de prendre toutes les mesures utiles pour que la République soit enfin à la hauteur de ses promesses en s'engageant résolument dans une politique d'accueil et d'inclusion adaptée aux défis du moment. Premièrement, à travers le travail d'abord puissants acteurs d'intégration qui doit permettre la régularisation au-delà des seuls métiers en tension. En prenant à bras-le-corps la question du logement, tant en termes d'hébergement que de répartition sur le territoire. En permettant l'apprentissage de la langue et de l'instruction civique, ainsi que l'accès à la formation professionnelle à tous les arrivants. En améliorant nos procédures pour que plus personne soit en situation de non-droit, ni expulsable ni régularisable, ou doivent attendre des années avant d'obtenir une réponse à sa demande. En renforçant les moyens des préfectures pour leur permettre d'instruire les demandes avec une information par l'administration aux demandeurs de l'ensemble des motifs qui pourraient fonder la délivrance d'un titre. En protégeant les mineurs de manière générale et les mineurs isolés en particulier. En donnant la possibilité aux étudiants et apprentis étrangers de chercher leur premier emploi en France à la sortie de leurs études, contribuant ainsi à la richesse et au développement de notre pays. En durcissant les peines contre les passeurs et leurs réseaux, en augmentant pour cela les moyens de la police aux frontières. En défendant l'AME pour assurer l'accès aux soins de toutes et de tous. En associant mieux les acteurs associatifs et les collectivités locales à la co-construction de politiques publiques d'accueil et d'inclusion. En luttant contre les causes profondes des migrations, notamment en tenant nos engagements sur l'aide au développement et à la lutte contre le dérèglement climatique. En portant au niveau européen les sujets de la réforme du règlement de Dublin, de la mise en place des visas humanitaires européens en discussion au Parlement depuis de nombreuses années, de la création d'un statut de réfugié climatique, de l'harmonisation de la politique des visas et des titres de séjour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce vœu ? Non ? Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? OSC, DECC, NR, qui vote pour ? Donc, GECC, GDES, NASA, M. Picolé, et donc AEC également, Mme Roche, a disparu. D'accord. Donc, ne participe pas au vote. Le vœu est adopté. Je vous remercie, Mme Semitiempo et le groupe NASA, pour cette proposition. Deuxième vœu, il est porté par GECC et c'est Mme Cap-de-Pont qui le présente. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la France de toutes les couleurs. C'est ce qu'avait déclaré Toumi Djeja, en tête de la marche pour l'égalité et contre le racisme, le 3 décembre 1983, à Vinicieux, suite à la balle qu'il avait reçue d'un policier. Il y a 40 ans, plus de 100 000 personnes ont sillonné la France pour dire non au racisme et réclamer l'égalité entre toutes les personnes et pas juste des chances, mais des droits et des faits. Il y a 40 ans, donc, se déroulait la marche pour l'égalité et contre le racisme en réponse aux attaques à l'éclosif contre les foyers des travailleurs migrants, en réponse aux meurtres commis dans le train Bordeaux-Vitain-Mille, en réponse à la mort par balle du jeune Toufik Ouenès en Seine-Saint-Denis, ou encore en réponse aux violences policières commises sur des jeunes. Il y a 40 ans, j'avais 17 ans, j'ai vécu dans cette actualité brûlante depuis ma banlieue lyonnaise et je me suis construite toute ma vie sur le souvenir de l'espoir que cette marche avait soulevée. C'était il y a 40 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Cette année, à Nanterre, le jeune Naël a été tué par un policier. Ce dernier est aujourd'hui millionnaire par le soutien financier immense qu'il a reçu avant même son jugement. Cette année, à Saint-Brévin, un maire a vu sa maison et sa voiture brûlées par l'extrême droite. Cette année, à Grenoble, on a pu voir une manifestation d'extrême droite dans laquelle des propos racistes et xenophobes ont été tenus. Cette année, des partisans d'Éric Zemmour ont recouvert une campagne de lutte contre le racisme de la ville de Grenoble. Cette année, à Romand-sur-Isère, des néo-nazis venus de toute la France ont voulu mener une expédition punitive pour casser du bignoule dans un quartier populaire. Cette année encore, le gouvernement a, je cite, offert sur un plateau d'argent une loi immigration au RN d'après les dires d'une députée Macroniste elle-même. C'en est trop. Face à ces constats, les collectivités territoriales, comme les nôtres, sont engagées dans la lutte contre le racisme en soutenant des associations pour accompagner, prévenir et former et en agissant au cœur de nos politiques publiques pour combattre toutes les formes de discrimination. Toutes. Grenoble s'engage d'ailleurs à aller plus loin dans la lutte contre les discriminations à caractère raciste, car la tâche est immense et elle est loin d'être terminée. Il faut continuer à marcher. Nous demandons donc à l'État de mettre en place des mesures concrètes listées dans notre vœu pour agir rapidement et efficacement afin d'engager enfin une politique publique de lutte contre le racisme et toutes les discriminations. C'est une exigence démocratique, c'est un moyen efficace pour notre République de regagner la confiance de nos concitoyennes et concitoyens. Pour finir, je souhaite adresser une pensée à toutes les familles qui ont vu leurs enfants subir des violences policières à caractère raciste. Enfin, enfants à qui on a retiré le droit d'être des enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, M. Boudégou. Merci, Kira, pour ce vœu. Et le groupe GEC également. A titre personnel et au nom du groupe de NASA, évidemment, qu'on va voter ce vœu. Et à titre personnel, je voulais simplement évoquer le fait que puisque j'ai eu la chance à l'époque de... J'avais 18 ans, toi, t'en avais 17, Kira. Et on les a reçus. On les a reçus à Grenoble parce qu'on avait fait l'effort parce qu'ils n'étaient pas convenus dans leur déroulé de s'arrêter. Et que malgré tout, ils avaient fait l'effort de passer et à la Ville-Neuve et sur le quartier Mistral. Et que quand aujourd'hui, 40 ans après, on regarde un peu ce qui se passe, eh bien, on n'est pas très, très fiers parfois de voir la réalité des violences policières qui peuvent avoir lieu et qu'en effet, on exprime aussi notre compassion par rapport à toutes ces familles qui traversent des moments difficiles et de détresse. Et que c'est bien qu'on puisse exprimer à travers ce vœu cette volonté d'aller de l'avant et de faire en sorte que ces violences policières puissent s'arrêter, s'interrompent et qu'on soit vraiment considérés les uns et les autres, les unes et les autres, comme des citoyens tout à fait normaux et engagés dans la vie de tous les jours. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions ? Si, M. Caragnon. M. le maire, la lutte contre le racisme appartient à tous et elle n'a pas d'être monopolisée et à devenir un instrument de la politique d'un certain nombre de partis. Cette marche, cette marche qui s'est déroulée il y a 40 ans, à cette marche, on a menti aux jeunes. On leur a promis un destin qu'on ne leur a jamais accordé. Tous les gouvernements successifs, y compris les Verts qui ont participé au gouvernement et y compris les socialistes qui ont gouverné très longtemps, n'ont pas répondu aux préoccupations et aux espoirs qu'ils semaient à l'égard de ces jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des droits, il y avait des devoirs, il fallait leur parler des deux en toute responsabilité pour leur expliquer et les aider à préparer leur avenir. Depuis lors, on a eu des multiples déclarations de tous les leaders, y compris François Hollande quand il gouvernait, le ministre de l'Intérieur, M. Collomb d'origine socialiste, on a eu toutes ces déclarations sur les difficultés qui ont été posées. Et aujourd'hui, ne parler que des violences policières comme si elles étaient la règle, me paraît être également mentir aux jeunes. Parce que, ce faisant, on n'appelle pas à la responsabilité et on n'appelle pas à la dignité. Ce texte que j'ai lu et qui fait état de violence, que je condamne, évidemment, comme chacun d'entre vous, mais qui cite quelques noms, mais qui oublie Thomas, très près de nous, dans la Drôme, qui a été assassiné dans une expédition, lui aussi, qui ne cite pas Mathieu de Jarry, mort dans l'attentat du Bataclan. Je veux dire, cette liste, moi, je trouve qu'elle fait mal parce qu'elle n'est pas une liste qui rassemble toutes celles et tous ceux qui sont sensibles aux actes de violence et qui souhaitent lutter contre le racisme. J'ajoute qu'à Grenoble en particulier, notre problème, ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est elle qui est violente. C'est elle qui a attaqué des militants de droite, des jeunes qui ont été tabassés. C'est elle qui a tabassé un candidat LR, Clément Chapé, sur un marché. C'est elle qui a brûlé une église, Saint-Jacques. C'est elle qui a brûlé France Bleu Isère. C'est elle qui a brûlé le centre culturel, scientifique et technique. C'est elle qui a fait sauter pratiquement un pont en voulant brûler les câbles pour rester micro-électronique. C'est cette extrême gauche-là qui occupe les murs de la ville qui, sous le prétexte d'Antifa, mène une politique de violence qui maintient, qui oppresse les grenoblois. C'est elle, cette extrême gauche, qui, à Grenoble, nous pose des problèmes et pose des problèmes à la ville. Et donc, je regrette que, dans ce texte, il ne soit pas fait état de toutes les exactions d'où qu'elles viennent. Parce que l'antiracisme ne doit pas être, devenir un argument et une morale qui permet à un camp politique de tenter d'en faire l'instrument, un instrument politique, mais doit devenir un thème partagé par tous et personne n'a de leçons à recevoir dans ce domaine parce que nous sommes tous extrêmement sensibles et attentifs à toute atteinte raciste ou antisémite qui peut se poser sur notre territoire. Donc, ce vœu, malheureusement, qui est un vœu politique, politicien, limité, qui a pour objet d'exploiter, comme cela a été fait il y a 40 ans, sans résultat, est un vœu auquel nous ne pouvons pas nous associer. Monsieur Benredjem. Il est bien de moi, monsieur Carignan, de prononcer cette forme d'expression. Je vous rappelle quand même que pour l'histoire, il y a eu, et je ne veux pas faire ce soir, donc un débat politique de ce qui est le discriminatoire envers des populations migrantes en France depuis des années. Je tiens à vous rappeler quand même qu'il y a eu, et ça s'est marqué dans l'histoire quand même, beaucoup de décentes contre des ouvriers, voire contre des populations migrantes établies en France et qui ne cherchaient qu'à s'établir et être intégrées. Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples que le fait de les dénoncer. Il y a des causes très profondes et on n'a pas su, effectivement, on n'a pas su ramener un peu une intégration en bonne et due forme, notamment en France et beaucoup regrettent cela. Pour exemple, je le dis là, aujourd'hui, ce soir, j'avais entendu qu'il y aurait un vote, le droit de vote pour des étrangers extra communautaires et qui n'a été jamais, jamais, je dis bien jamais, aussi bien par la droite comme par ceux qui gouvernaient à cette époque. La droite n'a jamais promis. Alors, oui, mais ça a été rejeté et on n'a plus donc du tout évoqué cet aspect des choses-là. Il avait quand même tout un sens pour une génération à la fois des pères et des mères et des jeunes et c'était un exemple d'une intégration française qui pouvait être réussie. Donc, les causes, elles sont extrêmement profondes. Effectivement, la violence n'est pas acceptable et quel que soit le camp qui l'amène un petit peu et quel que soit donc le motif, ce n'est jamais donc une excuse. Ça ne peut pas être une excuse. Nous déplorons et je déplore effectivement les différents types de choses qui peuvent être produites ici et là en termes de violence, de racisme, discrimination et ça continue. ça continue. Effectivement, on l'a vu récemment aussi à Lyon, on l'a vu ailleurs. Donc, voilà, on déplore, on rejette ça. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, nous rejetons ça. Nous demandons aujourd'hui plus que jamais effectivement et nous soutenons ce qui est proposé là ce soir par le groupe GEC ce vœu-là. Effectivement, nous nous soutenons fortement mais il y a beaucoup de choses à faire encore et c'est de notre responsabilité, nous, en tant que politique, de ne pas rajouter donc l'huile sur le feu. Donc, il faut construire, il faut bâtir, il faut bâtir un projet de société, un projet de société qui est basé donc sur l'égalité, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les genres, l'égalité effectivement en termes de travail et ainsi de suite et j'en passe. Bien entendu, et je termine là-dessus, bien entendu, notre vœu, enfin, notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir arriver à une France apaisée et une France non violente et ça, bon, on y tient, on s'aime, combat de tous les jours mais il faut avoir l'intelligence quand même aussi, pour finir, il faut avoir l'intelligence quand même de dénoncer ce qui est pour nous quelque chose d'extrêmement pénalisant, ceci, ça dure depuis des années, nous disons stop à toute forme de violence, stop à toute forme de discrimination, stop à toute forme donc de violence, de quel que soit le camp mais il faut arrêter avec cela et on le voit très très bien et concernant donc la communauté migrante, elle est bien intégrée en France, il faut lui donner sa place et si on veut arriver donc à une identité effectivement France, il faut accorder une attention donc à tout le monde et je crois que ça va de nous en tant que responsable politique et qui a opinion sur rue d'avoir aussi l'intelligence de pouvoir proposer des choses qui ne peuvent qu'améliorer donc le bien vivre ensemble entre les uns et les autres. Voilà, je vous remercie mais je tenais à réagir à vos propos car il me semble qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul camp effectivement qui soit de cette situation donc en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Madame Chalas a demandé la parole. Oui merci Monsieur le Maire évidemment la lutte contre le racisme et la xénophobie en même temps que la lutte contre l'antisémitisme qui n'est pas du tout évoqué dans ce vœu n'appartiennent à aucun camp ils traversent toute la classe politique à l'exception peut-être enfin peut-être sans aucun doute à l'exception du rassemblement national comme l'humanisme encore une fois n'appartient pas à un camp ou à un autre à un parti ou à un autre et finalement ce vœu mélange un peu tout mélange initialement un combat légitime contre le racisme la xénophobie et l'antisémitisme mais finit en nœud boudin par un racisme systémique de l'État ou des autorités publiques bon tout ça participe au dénigrement un des métiers publics et notamment et vous le ciblez d'ailleurs des effectifs de police et de gendarmerie qui font un travail difficile qui font un travail indispensable important et je veux ici profiter de cette prise de parole pour leur assurer tout mon soutien rappeler à monsieur Carignan qui cite les différents gouvernements de gauche mais enfin pardonnez-moi mais sous Chirac ou sous Sarkozy les promesses et les améliorations ne sont pas venues non plus donc je crois qu'il faut voilà c'est un sujet compliqué qui mérite de la nuance qui échappe un petit peu au débat public en ce moment et à titre personnel puisque vous y faites référence aussi dans ce vœu la loi immigration qui est en débat à l'Assemblée nationale enfin au Parlement et qui est en cours de discussion en CMP est attendue par les Français à titre personnel j'espère qu'elle sera plutôt équilibrée même si on sait tous que vu les enjeux et vu qu'il n'y a pas eu grâce au camp du bien de débat à l'Assemblée nationale on se retrouve à devoir absolument négocier un texte avec une droite qui ne correspond pas tout à fait avec mes valeurs mais j'espère que ce texte pourra sortir et enfin oui les deux extrêmes l'extrême droite comme l'extrême gauche sont un danger pour l'avenir de la France des Français et du monde en général parce qu'on voit bien que le populisme qu'il soit de gauche ou de droite ou d'ailleurs ni de gauche ni de droite fait un carnage à travers le monde et porte un dessin bien sombre pour les heures à venir donc voilà je pense que ce vœu est extrêmement politique GEC le votera sans état d'âme je suis surprise que d'autres groupes y participent parce que je pense que ce n'est pas tout à fait la ligne des partis ou en tout cas des personnes que je connais dans cette salle plutôt modérées voilà et quelque part je trouve ça choquant que l'on puisse voter un vœu dans lequel on affirme qu'il y a un racisme systémique dans l'administration française moi ça me choque profondément je ne suis évidemment profondément pas d'accord avec cela qu'il y ait des agents qui soient racistes antisémites cela existe ils sont poursuivis souvent condamnés parfois pas hélas mais ainsi va la justice indépendante de France mais il n'est pas question pour moi il est insupportable d'entendre que ce racisme ou cet antisémite ou cette xénophobie pour reprendre vos mots serait systémique donc bien sûr nous voterons contre ce jeu merci beaucoup merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole oui madame ah monsieur Bouzé je ne peux pas je ne peux pas laisser dire des choses que je viens d'entendre le bruit les odeurs et on va vous débarrasser des racailles c'est ça se voulait fédérateur comme discours au bout d'un moment il faut arrêter de s'en compter des histoires à cette époque c'est quand même le résultat des politiques post-coloniales alors soit on se dit pour s'endormir les uns et les autres le soir parce que c'est bête au Noël on se raconte des histoires mais il faut quand même à un moment donné avoir un peu de pudeur et de respect de ce qui s'est passé et aujourd'hui la conséquence de ce qu'on vit c'était un premier vous savez que la marche pour l'égalité c'est la première fois que certains jeunes de quartier sortaient de leur quartier parce que quand on les avait mis dans des grandes bars où il n'y avait même pas d'équipement jeunesse où il n'y avait même pas de structure de terrain de sport etc et qu'à force de se faire tirer dessus et bien au bout d'un moment il y en a qu'on dit stop et bien c'était le premier élément après on aime ou on n'aime pas mais si aujourd'hui on en est là parfois sur certaines politiques publiques c'est parce qu'on a eu ces jeunes gens à 18 ans qui ont été courageux qui ont traversé des villages mais il fallait voir ce qu'ils ont reçu on ne les a jamais réellement acceptés même sur leur périple et à la fin peut-être que ce qu'il y a réunion peut-être que ça a été politisé à un moment donné dans l'histoire mais au moins pour le coup n'allait pas tout remettre en question sur toute cette dynamique qui fait qu'à un moment donné ces jeunes qui étaient nés français on est encore au droit du sol du coup voilà quoi il faut à un moment donné arrêter de leur faire tout porter c'est déjà assez compliqué comme ça qu'on débattre sur la loi immigration moi je veux bien mais voilà quoi en 83 ces jeunes filles et ces jeunes garçons ils n'étaient pas venus pour ça quoi merci monsieur Picolé merci monsieur le maire alors merci Keira merci GEC et tout vœu qui se formalise contre le racisme est plus qu'acceptable c'est vital c'est vital car le racisme depuis bien longtemps depuis le millénaire a tué de l'humain a tué des hommes des femmes des enfants et effectivement si on l'évoque sur une des facettes on ne peut être que pour bien sûr qu'il y a d'autres facettes bien sûr qu'il y a des policiers qui sont morts bien sûr qu'il y a eu des horreurs on ne va pas revenir sur Charlie ou le Bataclan bien sûr qu'il y a du communautarisme ceci étant comment peut-on dire s'il manque des choses décrites que ce qui vient d'être dit dans ce vœu n'est pas recevable pour ma part je ne peux que le voter même si j'aurais aimé qu'on précise toutes les formes de racisme comme souvent notre maire nous parle d'une certaine population opprimée mais comme moi j'aurais aimé de voir qu'on parle des musulmans des chrétiens de toutes les religions opprimées parce qu'on exprime des vœux religieux combien j'aimerais voir dans ces vœux qu'on soit large et complet ceci étant je peux comprendre que dans des époques et des événements de société dramatiques on puisse à un moment donné donner des précisions et des éclairages importants donc moi je remercie Kaira Laporte c'est important de rappeler que des gens meurent parce que d'autres estiment qu'ils n'ont pas à vivre et que c'est intolérable et ce vœu là qui même s'il n'est pas comment dire ressenti pleinement sur d'autres facettes il est quand même fondamental et comme tout autre vœu qui pourrait parler des policiers qui ont été tués comme tout autre vœu qui pourrait parler des extrêmes alors on parle d'extrême gauche et d'extrême droite mais je tiens à vous dire qu'au-delà des partis et des idées politiques c'est l'intégrisme complet radical absolu qui est notre pire ennemi à nous les républicains et les démocrates c'est ceux qui veulent nous dicter ce que nous avons à faire et nous mettre sous la coupe d'une oppression volontaire et cet extrémisme là qui monte et qui aussi est raciste quelle que soit sa forme parce que je ne souhaiterais pas bon évidemment il y a ceux qui sont contre l'extrême gauche et l'extrême droite c'est très politicien et je peux le comprendre complètement je suis moi contre l'extrême droite et l'extrême gauche par contre pour être très clair c'est qu'aujourd'hui au-delà de ces extrémistes le vrai danger c'est tous ceux qui sont radicaux intégristes et extrémistes et qui cumulent les trois et qui sont déterminés à nous imposer que ça soit à l'extrême que ça soit religieux que ça soit communautaire ou que ça soit complètement athée leur cas de volonté à tout prix alors merci pour ce vœu merci pour cet éclairage de cette facette je le voterai parce que comment ne pas le voter quand on parle effectivement de choses qui se passent dans notre société et qui sont intolérables merci monsieur Carignan a demandé la parole oui oui pour dire à monsieur Bouzégoud que je n'ai pas je me suis mal exprimé peut-être ça arrive mais je n'ai pas mis en cause la marche en elle-même et ceux qui ont été extrêmement sincères qui l'ont engagée j'ai mis en cause l'exploitation politique qui a été faite d'elle la période de François Mitterrand que vous connaissez bien et ensuite le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse à cette marche par aucun gouvernement je l'ai indiqué je n'ai pas particulier si j'ai cité évidemment la gauche c'est pour montrer que vous aviez aussi votre part de responsabilité vous avez cité Jacques Chirac le bruit et les odeurs et c'est un fait c'était une réflexion je pourrais vous envoyer François Hollande qui a dit qu'on allait vers la partition à deux journalistes du monde si on continuait comme ça sur le territoire donc mais c'est pas ça le sujet pour moi c'est pas ça pour moi c'est pas un sujet politicien l'antiracisme l'antisémitisme et donc j'estime que ce vœu tel qu'il est exprimé je ne sais pas si tout le monde l'a bien lu qui indique que la république employer le mot république c'est faire c'est faire l'instrumentalisation raciste qui indique que notre état est systémique raciste c'est à dire que tous ces migrants qui traversent la méditerranée au prix de leur vie ils viennent rejoindre un état systémique raciste oser dire oser écrire cela mais c'est c'est scandaleux ça me scandalise ça me scandalise je vais vous dire parce que c'est le contraire de la république et de l'état français qui est d'une générosité extraordinaire qui est le le plus celui qui est le plus ouvert pour l'accueil des autres et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on rejoint notre territoire parce qu'il est protecteur parce qu'il permet l'éducation la santé jamais suffisamment on le voit bien dans les problématiques que nous connaissons à Grenoble avec l'accueil des familles mais en tout cas c'est son drapeau et donc aujourd'hui là ce qui est écrit ce qui est écrit pour des raisons politiciennes pour des raisons politiques parce que c'est un vœu de type extrême gauche c'est un vœu de type extrême gauche qui consiste à instrumentaliser la problématique antiraciste au service d'une cause politique cela c'est ça qu'il y a là-dedans c'est pas cher ami c'est pas le fait de rassembler tous les antiracistes et de se battre ensemble non 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 c'est une opération politicienne qui ment qui ment et qui ne correspond pas à la réalité alors vous pourrez dire tout ce que vous voulez ça c'est quelque chose qui ne correspond pas à la république qui ne correspond pas à la France la France est structurellement antiraciste il y a des racistes en France il y a des antisémites en France il y a des fonctionnaires qui ne font pas leur boulot et d'autres qui le font etc mais la France en tant que telle patrie et terre d'accueil terre d'asile et bien on ne peut pas la traiter ainsi et d'ailleurs on triche avec les populations considérées en faisant ça on leur ment et on ne les responsabilise pas en leur faisant croire cela et pour tous ceux qui sont auprès comme moi comme vous qui sont auprès de toutes ces populations c'est le langage de vérité qui est celui de l'intégration de l'effort de l'accueil de l'accompagnement et bien tout cela c'est cette dignité là dont notre pays est porteur et dont nous devons être porteur ici à Grenoble comme ailleurs bon quelques petits mots peut-être après tous ces propos d'abord ce vœu il est déposé à l'occasion des 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme qui concerne directement notre ville la scène vouszégoût l'a rappelé elle est passée par Grenoble j'ai eu l'occasion d'aller à un événement d'ailleurs à Lyon avec ceux qui ont lancé cette marche dont les origines étaient éclectiques à la fois du prêtre et des jeunes et de tous ceux qui se sont rassemblés autour et d'ailleurs à cette occasion dans le livre qui a été constitué pour se rappeler un peu de cette marche à la fin il est mentionné les crimes les assassinats racistes de cette année 83 c'est 30 assassinats racistes en cette année 83 30 assassinats sur des ratonnades sur parfois des ratonnades faites par des policiers parfois par des groupes d'extrême droite parfois par des groupuscules divers ou des individus isolés mais c'était 30 meurtres racistes dans cette année 83 depuis effectivement il y a eu le bruit et l'odeur depuis il y a eu la racaille depuis il y a eu les stigmatisations qui s'enchaînent clairement et donc nous devons rappeler ici et je vous invite à lire ce vœu ce vœu c'est le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement d'allouer les moyens humains et financiers nécessaires dans le domaine judiciaire et policier urgemment afin de condamner les actes racistes et xénophobes sur le territoire demande la traçabilité des contrôles d'identité la mise en œuvre d'un organe indépendant de contrôle et d'enquête de la force publique tout en renforçant la formation des professionnels du droit et de la police et de la gendarmerie dans le champ de la lutte contre les discriminations pour lutter contre les contrôles au faciès un problème qui a été reconnu par le conseil d'état je le rappelle c'est pas des argusies théoriques de lancer une consultation des auteurs et autrices de la lutte contre le racisme et des personnes concernées dans le but d'élaborer un plan de lutte efficace contre le racisme qui portera notamment sur les questions de santé d'éducation de logement d'emploi et de racisme de rendre de permettre l'application réelle de la loi de 2001 qui tend à la reconnaissance de la traite et d'esclavage en tant que crime contre l'humanité et d'interdire systématiquement les manifestations et rassemblements promouvant le racisme et la xéophobie car ces idées menacent la République ne relèvent pas de la liberté d'expression mais du racisme et donc sont contraires à la proclamation de l'égalité des êtres humains promus dans l'article 1er de la Constitution de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est extrêmement concret en fait ce qui est demandé après vous pouvez essayer pour ne pas voter d'aller chercher qui la globalisation avec tous les gens qui meurent partout sur la planète qui le fait de dire que tout le monde est en si raciste mais en fait non en fait non vous pouvez essayer de paralléliser l'extrême gauche l'extrême droite ceux qui dans l'histoire est une erreur majeure ceux qui parallélisent l'extrême gauche et l'extrême droite sont toujours ceux qui font un marche-pied à l'extrême droite et en l'occurrence l'extrême argent puisqu'il faut dire aussi les choses sert un marche-pied et nous le voyons bien dans les débats actuels autour de la loi immigration il y a même une députée Renaissance qui a avoué pas comment il faut dire dit avec franchise qu'elle ne comprenait pas comment le RN refusait cette loi qui lui était présentée sur un plateau d'argent c'est ses propres mots donc voilà un peu l'état de la situation de la société française aujourd'hui et donc ce vœu il marque il marque clairement notre volonté d'agir contre le racisme et cette nécessité de réaffirmer tout le temps et en tout lieu cette lutte contre le racisme et ça ne se mélange pas avec plein d'autres luttes pertinentes par ailleurs et ça n'enlève pas les questions d'instrumentalisation qu'il y a pu avoir dans l'histoire et l'histoire a analysé cela évidemment sur ce qui s'est passé après cette marche dans les années 80 y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? non ? ok donc je mets ce vœu aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient abstention de monsieur d'Olivier Six d'accord qui vote contre donc OSCDDC qui vote pour contre de NR vous me semblez aussi perturbé par les forces de gauche extrémistes et qui vote donc pour GEC monsieur Picolé monsieur Benredjeb GDES et NASA ce vœu est adopté je vous remercie nous mettons en débat le troisième vœu c'est un vœu AEC sur l'accueil des Jeux Olympiques monsieur Benredjeb voilà merci merci monsieur le maire donc effectivement c'est un vœu pour l'intégration des sites grenoblois dans le dossier des Alpes françaises pour l'organisation des Jeux d'hiver 2030 ce vœu s'adresse bien entendu donc à madame la ministre des Jeux madame la ministre des Sports pardon et des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que au monsieur président donc du comité Olympique sportif français ainsi qu'à madame la présidente du comité paralympique de français sportif français pardon à monsieur Wauquiez président de la région Rhône-Alpes et monsieur Renaud Musilier donc président du conseil régional région PACA donc le 29 novembre 2023 la commission exécutive des CEOs réunies à Paris a décidé d'entrer en dialogue ciblé avec le seul dossier des Alpes françaises pour l'organisation des Jeux 2030 écartant de fait les candidatures concurrentes Cédoise et Suisse pour la quatrième fois donc de l'histoire après les Jeux donc de Chamonix Grenoble et Albertville les Alpes françaises vont accueillir donc les Jeux olympiques et paralympiques en 2030 le rêve olympique est à portée demain rassemblant donc les amoureux de la montagne avec la volonté d'organiser les premiers jeux d'hiver de demain sobre et responsable sur le plan écologique et économique à laquelle invite les mutations indispensables volues par les CEOs et qui intègrent en particulier la prise en compte des enjeux liés donc à la préservation de la biodiversité et l'accélération donc du réchauffement climatique dont les conséquences sont plus fortes encore dans les territoires de montagne la nécessité d'utiliser les infrastructures existantes et de maximiser donc les impacts positifs de l'événement pour nos territoires nos acteurs sportifs nos athlètes français et notre jeunesse la réduction indispensable des coûts d'organisation des jeux d'hiver Grenoble ville olympique en 1968 répond à ses impératifs et les équipements qu'elle possède rendent totalement légitime sa candidature pour intégrer donc les sites retenus dans le projet qui sera présenté le 15 janvier 2024 Grenoble située au coeur donc de nombreux massifs alpins et bien sûr donc la capitale des Alpes titre que personne ne peut lui retirer Grenoble possède déjà des équipements nécessaires et qui pourrait donc une fois renouvelé et remis aux normes accueillir de nombreuses épreuves au quai au quai sur glace et paraalympique pardon patinage artistique patinage de vitesse short trick curling voilà ces équipements grenoblois sont notamment donc l'anneau de vitesse situé donc au coeur de Grenoble ils pourraient donc avec les tribunes accueillir donc les épreuves de patinage dès lors des géos donc 2030 et servir par la suite de sites d'excellence pour tous les amateurs de glisse le palais des sports palais des sports avec une capacité de 12000 places la patinoire sud avec une capacité de 3000 pardon 4300 places et la plus grande patinoire de la ligue magnus et la deuxième en france la candidature grenoble remplit donc nécessité d'utiliser les infrastructures existantes et d'organiser les juillots durables en évitant de nouvelles constructions qui écologiquement n'auraient pas de sens et seraient coûteuses notre territoire et tous les acteurs sportifs politiques économiques associatifs sont prêts à accueillir cet événement sportif et festif qui comme lors des jeux de 1968 permet à tous les publics de renouer avec l'esprit olympique le conseil municipal de Grenoble demande à madame la ministre des sports ainsi qu'au président du comité olympique ainsi que madame la présidente donc du comité para olympique et sportif ainsi qu'à monsieur Wauquiez président de la région Rhône-Alpes ainsi que monsieur Musilier donc président de la région PACA d'agir pour intégrer un ou plusieurs sites grenoblois à notre vitesse palais des sports patinoire sud patinoire pôle sud pardon dans le dossier des Alpes françaises pour l'organisation des géos 2000 géos d'hiver 2030 je vous remercie merci beaucoup y'a-t-il des demandes de prise de parole ah oui pardon on avait dit les deux vœux en même temps sur un PAC on a dit ça en conférence des présidents tout à l'heure pardon donc le groupe NR Madame Bins pour présenter votre vœu oui alors nous on a un vœu très similaire comme quoi les géos c'est quelque chose qui tient à coeur des grenoblois on a adressé notre vœu au président des régions Aura et PACA au président du département de l'ISER au président de Grenoble Alpes Métropole et c'est un vœu qui est quand même relativement similaire donc après Chamonix en 1924 Grenoble 1968 et Albertville en 1992 les Alpes françaises sont désormais seules en course pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030 s'il s'agit évidemment d'une excellente nouvelle pour l'attractivité des Alpes l'absence de l'ISER et de Grenoble en particulier Grenoble ville olympique laisse un goût amer si l'on en croit les informations relayées par la presse la ville de Grenoble n'a pas été sollicitée pour participer aux discussions et côté département de l'ISER le timing était trop serré pour que le département puisse s'impliquer mais son président milite pour que l'intégration de l'ISER dans les discussions pour l'intégration de l'ISER dans les discussions à venir le CIO a indiqué vouloir limiter les nouveaux investissements et cela tombe bien car de nombreux équipements existent en ISER d'abord il y a l'anneau de vitesse qui a été construit pour les JO de 68 et qui est le seul équipement de cette nature en France évidemment il est nécessaire de le rénover et de le mettre aux normes mais il existe et il correspond parfaitement à l'engagement du dossier de candidature de s'appuyer sur 95% d'équipements existants comment imaginer que les épreuves de vitesse puissent se dérouler en Italie en Allemagne ou aux Pays-Bas comme cela a été évoqué parce que notre pays ne disposerait d'aucun anneau de vitesse comment peut-on prôner des JO durables et en même temps envisager la construction d'une structure éphémère comme cela a été évoqué la rénovation de l'anneau de vitesse construit pour les JO de 68 deviendrait un post-JO un équipement au service du sport de haut niveau qui pourrait permettre de révéler de futurs champions d'accueillir des épreuves internationales et serait ainsi un outil d'attractivité et de rayonnement de notre territoire deuxièmement la patinoire pôle sud la plus grande patinoire de la ligue magnus et deuxième de france d'une capacité de plus de 4200 spectateurs qui accueillent régulièrement des compétitions d'envergure championnat du monde de hockey sur glace division 1 en 2001 championnat de france de patinage artistique en 2002 finale de la coupe de france de hockey sur glace en 2004 les championnats de france de patinage de vitesse sur piste courte en 2004 l'organisation d'épreuves à pôle sud semble d'autant plus pertinente que le pôle glace envisagé à Nice avec la construction d'une nouvelle patinoire sera insuffisant pour intégrer la totalité des disciplines le hockey le curling le short track le oui et le short track etc quant à la cérémonie d'ouverture plusieurs sites grenoblois pourraient l'accueillir comme l'ancien stade de glace devenu palais des sports ou encore le stade des Alpes avec ses 20 000 places et son panorama sur les massifs enneigés la candidature des Alpes françaises doit présenter son projet technique de la carte au modèle de financement en passant par les garanties institutionnelles indispensables d'ici le mois de mars 2024 il est encore temps de nous mobiliser pour que Grenoble ne soit pas la plus grande oubliée des JO de 2030 Grenoble je le rappelle ville olympique ça serait quand même un comble le conseil municipal de Grenoble demande au président des régions Aura et Paca au président du département de l'Isère et au président de Grenoble Alpes Métropole d'intégrer les équipements présents à Grenoble l'anneau de vitesse patinoire pôle sud palais des sports stade des Alpes dans la candidature des Alpes françaises aux JO de 2030 je vous remercie merci les prises de parole monsieur Confessant donc on va faire une prise de parole groupée pour les deux voeux on peut avoir toutes et tous des approches diverses de la pertinence d'organiser des jeux olympiques sous quel format avec quel type de compétition on peut se féliciter d'ailleurs qu'il y a une évolution des mentalités notamment du point de vue des prérequis énoncés par le CIO pour en particulier réutiliser des équipements déjà existants et donc on en arrive très précisément à cette proposition de pousser une participation de Grenoble à travers certains des équipements situés sur le périmètre de la commune à ces JO 2030 il y a plusieurs aujourd'hui quand même obstacles qui se heurtent à ces propositions notamment le fait que les trois équipements qui sont mentionnés ont aujourd'hui des usages qui ne sont pas du tout adaptés à la tenue de compétition olympique c'est à dire que le palais des sports aujourd'hui certes est l'ancien palais des glaces mais aujourd'hui c'est le palais des sports qui est utilisé comme une salle de concert qui a sa programmation culturelle donc le reconvertir en palais des glaces c'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout anodin en termes d'investissement et en termes de fonctionnement l'anneau de vitesse aujourd'hui il ne vous a pas échappé que ça fait très longtemps qu'il n'est plus utilisé comme anod de vitesse et donc en fait de rénovation on aurait presque quasiment une recréation ex nihilo sur un site existant mais en fait aujourd'hui c'est évidemment des travaux qui sont très lourds pour le remettre en état d'accueillir une compétition olympique avec les standards contemporains qui ne sont évidemment pas ceux de 1968 quant à la patinoire Pôle Sud qui comme vous l'avez fort bien décrit accueille aujourd'hui un grand nombre de compétitions notamment de hockey sur glace bon déjà elle a elle aussi sa programmation et par ailleurs pour le coup on a eu pas mal de gargarisme tout à l'heure sur les transferts d'équipements à la métropole mais la patinoire Pôle Sud est un équipement strictement 100% métropolitain c'est à dire qu'elle a été construite par Grenoble Alpe Métropole elle est gérée par Grenoble Alpe Métropole donc c'est aujourd'hui la métropole qui a la compétence pour gérer cet équipement et donc s'il y a une volonté de proposer cet équipement pour participer à des compétitions olympiques c'est bien entendu dans le cadre de la métropole que cette discussion doit avoir lieu donc on peut évidemment avoir un avis en tant qu'élu grenoblois sur le bien fondé ou non de proposer cet équipement pour qu'il fasse éventuellement partie d'une proposition mais ce n'est aujourd'hui pas une décision qui est entre nos mains contrairement aux deux autres équipements sur lesquels on a évidemment plus la main et j'ajouterai pour conclure du coup on ne va pas approuver ses voeux mais pour une raison quand même aussi essentielle c'est que le cycle des consultations n'est pas terminé et pour l'instant Grenoble n'a pas été sollicité par les autorités organisatrices de ces JO et donc je pense qu'il est bien aussi de laisser les processus suivre leurs cours et qu'il y aura peut-être une sollicitation qui par ailleurs vous avez aussi indiqué que c'est l'ensemble du département de l'ISER qui n'est pas retenu aujourd'hui mais qui par ailleurs pourrait faire l'objet de sollicitations pour d'autres équipements situés dans d'autres communes du département et je pense qu'il ne faudrait pas non plus aller trop loin dans une forme de blessure narcissique dans le fait que Grenoble ne serait pas retenue pour participer aux JO ce n'est pas forcément une grande humiliation aujourd'hui je pense que dans les objectifs qui sont énoncés il y a un certain nombre de contraintes ces contraintes elles sont réelles il faut y faire face et à titre personnel en tout cas je ne verrai aucun facteur humiliant dans le fait que nous n'ayons pas aujourd'hui d'équipements qui soient disponibles ou adaptés à tenir la compétition Merci M. Benredjeb Oui je voulais répondre à M. Confesson en disant que ces équipements l'anneau de vitesse et le palais des sports ne sont pas donc aux normes de ce que j'entends pour accueillir de compétitions artistiques liées donc aux activités de glace M. Confesson je tiens à vous dire que les deux équipements ils sont aux normes réglementaires de manière internationale et que les compétitions peuvent très bien se dérouler dans l'une comme dans une autre équipement à savoir donc l'anneau de vitesse comme le palais des sports par ailleurs et effectivement donc le patinoir même si c'est un équipement métropolitain effectivement si le débat il doit avoir lieu moi je suis assez favorable pourquoi pas mais quand même au-delà de ça de ce point de vue là il ne faut pas oublier que c'est quand même un événement internationalement bien suivi que Grenoble a toute sa place donc dans ce réellement international et ce serait quand même dommage mais vraiment dommage de ne pas soutenir donc cette proposition de vœux qui me paraît et qui nous paraît donc justifié au vu donc des compétitions proposées au vu donc de son envergure internationale au vu donc de l'image que ça peut donc l'image qui peut être exprimée donc à partir donc de nos sites grenoblois et je ne comprendrai pas pourquoi justement je ne comprendrai pas pourquoi Grenoble ne serait pas donc un territoire de proposition concernant non seulement les grenoblois mais concernant quand même vous parlez d'autres départements sur l'Isère je ne connais pas d'autres équipements sur l'Isère justement qui peuvent accueillir justement des jeux soit des jeux de patinage soit de curling soit tout autre sur notre département c'est un département où il y a quand même un million donc 300 000 habitants il serait dommage je l'ai coupé un petit peu de cette compétition internationale voilà je ne comprends pas un petit peu votre position là bon ça reste quand même quelque chose qui que je vous dis je vous redis nous précédemment nous avons présenté un vœu similaire qui était adressé effectivement à la métropole mais qui n'a pas donné une suite favorable je tiens à rappeler et enfin pour finir qu'un groupe au sein du département quand même de l'Isère proche et même écologique je peux le dire il est assez favorable aussi à ce que des jeux peuvent se dérouler donc sur Grenoble et là franchement je ne comprends pas du tout la position donc de la majorité GEC concernant donc la non retenue le non retenue donc la non validation donc de ce vœu qui nous paraît justifié plus que justifié voilà je vous remercie beaucoup merci madame Chalas oui merci monsieur le maire monsieur Confesson on voit bien que vous ramez un peu quand même dans la réponse d'abord on vous laisse aux mots que vous employez narcissique humiliation je crois qu'aucun des deux vœux ne parle de ça donc je ne sais pas pourquoi vous arrivez sur ce registre et puis ensuite toute votre réponse est teintée d'une certaine mauvaise foi le palais des sports on le propose non pas pour des activités sportives mais pour la cérémonie d'ouverture je pense que ça s'y prête assez facilement on peut le comprendre et certainement pas pour de l'activité sportive sur la piste de vitesse d'abord les fondations sont là et elles n'ont pas bougé elles vont nécessiter effectivement d'être réadaptées on est d'accord qu'il y aura des travaux de rénovation mais je rappelle qu'on a 7 ans pour le faire les JO sont en 2030 d'une part et d'autre part il y a toujours des financements CIO pour la remise aux normes des équipements ensuite sur la patinoire enfin pardon mais c'est le président de la métropole lui-même qui l'a proposé dans la presse donc je pense qu'on ne heurtera personne on ne heurtera personne à le proposer et enfin pardon mais monsieur Confesson le propre d'un vœu dans notre règlement intérieur c'est de solliciter des institutions publiques extérieures à la ville de Grenoble donc il est normal qu'on s'adresse au président de la métropole pour proposer que sa patinoire puisse être utilisée dans le cadre de notre vœu et enfin moi je voudrais poser une question à monsieur le maire parce que j'ai entendu enfin j'ai lu pardon votre expression dans la presse locale en disant que la ville de Grenoble n'a aucun moment été sollicitée j'ai entendu l'inverse on m'a dit que la ville de Grenoble aurait été sollicitée pour la cérémonie d'ouverture mais que la ville aurait refusé parce que cette cérémonie d'ouverture était multicite voilà donc je voudrais être je voudrais avoir votre retour là dessus monsieur le maire est-ce que oui ou non vous avez été sollicité dans le cadre d'une cérémonie d'ouverture multicite merci beaucoup alors cette partie là c'est facile la réponse est non voilà donc vous avez peut-être vu mes expressions sur les jeux j'ai signé une tribune pour des jeux olympiques durables avec un certain nombre d'associations d'associations de la montagne de sportifs également qui étaient très construites autour de comment faire des jeux et je m'exprime là à titre personnel puisque je m'étais déjà exprimé pendant la campagne des présidentielles pour dire que et d'ailleurs depuis 2014 pour dire que de mon point de vue il faudrait que les jeux d'hiver maintenant tournent sur 6 ou 8 sites dans le monde pour éviter de faire la sauterelle et de comme ça ronger la biodiversité et construire des équipements qui derrière sont vides et travailler sur la question de la neige puisque je rappelle que Sochi 2014 c'est 80% de neige artificielle Pyongyang 2018 90% de neige artificielle Pékin 2022 c'était 100% de neige artificielle je ne vous parle même pas des jeux asiatiques olympiques asiatiques qui se déroulent en 2029 en Arabie saoudite où je ne crois pas qu'il y ait de neige chaque hiver voilà donc nous n'avons pas été sollicité de fait nous avons rappelé qu'il y avait des patinoires à Grenoble et que ça nous semblait étrange de construire des patinoires à Nice vu qu'on a d'ailleurs remis en glace le palais de glace en 2018 pour les 50 ans des jeux olympiques petite précision également pour dire que l'équipement Pôle Sud appartient entièrement à la métropole de Grenoble mais par un accord ancien sans doute pertinent je ne critique pas mais il est quand même elle a quand même été largement financée par des opérations tiroirs par la ville de Grenoble puisque la ville de Grenoble sponsorise le club local pour que il paye les heures de glace que lui facture la métropole pour 300 000 euros par an depuis maintenant 20 ans donc voilà c'est 6 millions d'euros sur les 13 qui ont coûté la patinoire qui ont été payés par les grenobois et que les grenobois continuent de financer donc Grenoble continue de financer la glace à travers cette refacturation des heures de glace mais bon c'est un détail mais c'est juste pour que même si la propriété est Grenoble Alpes Métropole qu'on sache quand même que les grenobois financent ce qui n'est pas forcément aberrant puisque avant c'était une patinoire municipale à Clémenceau dans laquelle j'ai vécu comme sans doute un certain nombre d'entre vous mes premiers émois de hockey y a-t-il d'autres demandes de prise de parole monsieur Carignan puis monsieur Cloé s'agissant des jeux olympiques donc on a la réponse par la voix autorisée de monsieur Alan Confesson que la municipalité officiellement ne demandera pas au comité des jeux olympiques que Grenoble soit associée aux JO c'est ça la réponse or c'est très clair dans ce débat là les choses il y a énormément de villes et de sites candidats qui demandent à être associés et la ville qui ne demande pas elle est certaine de ne pas être associée et là qu'on ne dise pas j'ai pas été sollicité personne n'est sollicité il faut demander et tout à l'heure Pascal Cloé a développé l'isolement je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point seulement sur ce point enfin peut-être pas seulement mais l'isolement de Grenoble est considérable et il se manifeste là à nouveau alors de quoi s'agit-il moi je n'entre pas dans le débat technique l'accueil la cérémonie d'ouverture le palais des sports la note vitesse la patinoire le débat technique c'est pas ici évidemment qu'il va se tenir chacun donnant son avis alors que la décision ne nous appartient pas le seul débat qui est le nôtre c'est est-ce que le maire de Grenoble demande que la capitale des Alpes la ville olympique ne disparaisse pas des jeux des Alpes de 2030 c'est ça après il y a des possibilités ou pas d'ailleurs après peut-être qu'elle ne pourra ne pas être retenue pour des tas de raisons de dispersion de sites etc ça c'est parce qu'il faut des jeux sobres il faut des jeux les plus écologiques possibles il faut les rassembler etc il faut utiliser les équipements c'est un autre débat mais là où nous sommes là aujourd'hui c'est pour ça que nous nous voterons les deux les deux voeux tels qu'ils se présentent c'est que nous aurions aimé que la ville de Grenoble dise qu'elle ne veut pas être absente de 2030 pourquoi ? pour des raisons d'image parce que c'est la capitale des Alpes parce que c'est la ville olympique et pour des raisons financières parce que dans la ville exempte dont nous venons de parler tout à l'heure il y a peut-être une opportunité de faire financer par le projet olympique un équipement ou sa rénovation ou son redémarrage c'est ça l'enjeu aussi il est financier et donc comme d'habitude si je comprends bien la réponse de monsieur Confesson nous allons passer à côté d'une opportunité d'image positive et d'une opportunité de financement c'est quand même grave quand ces jeux olympiques des Alpes des Alpes enfin mettons nous dans l'image de ceux qui vont les regarder les jeux olympiques des Alpes se dérouleront sans la capitale des Alpes bien écoutez je ne pense pas qu'on puisse en 2026 modifier cet héritage mais ça sera un héritage de plus d'Éric Pio merci petit bémol quand même les compétitions sportives ne sont pas forcément des manes financières rappelons-nous juste l'événement le plus récent la Côte du monde de rugby la fédération vient d'enchaîner une assemblée générale dramatique avec 20 millions d'euros de déficit à vous de dégocier si ça se trouve 10 de plus et donc on verra effectivement ce que donnent les jeux d'été à Paris mais le bilan de ces grands équipements il peut être positif globalement pour l'économie de la société avec ce qui part pour le privé mais pour les finances publiques ou parapubliques c'est autre chose Madame Bince vous avez la parole vous dites que vous n'avez pas été sollicité pour ces jeux olympiques mais en fait c'est le principe des JO on n'est pas sollicité on fait acte de candidature donc bien évidemment il faut que Grenoble fasse acte de candidature et si vous n'avez pas été sollicité peut-être aussi est-ce parce que vous n'êtes pas sollicitable vu la frilosité que vous mettez dans ce genre de choses il suffit qu'on émette ce vœu là pour que Alain Confesson nous réponde avec emphase sur une blessure narcissique enfin on n'en est pas là quoi il ne faut pas exagérer non plus on dit juste qu'on est Grenoble capitale des Alpes ville olympique et que à minima on fait acte de candidature c'est pas une blessure narcissique et alors en plus de ça c'est une c'est une erreur financière puisque c'était aussi le moyen de renouveler des équipements vous avez toutes les peines du monde à boucler des budgets vous n'arrivez pas à entretenir le patrimoine olympique de Grenoble quand on vous parle de partenariat public privé vous hurlez au scandale parce qu'alors surtout pas et là vous avez les moyens de faire de rénover des sites qui pourraient ensuite être utilisés par les sportifs de Grenoble et vous ne voulez pas en entendre parler c'est totalement illogique les raisons pour lesquelles vous refusez de candidater merci monsieur Cloé oui merci monsieur le maire écoutez je relisais ce vœu là et je vous écoutais monsieur le maire sur votre position par rapport aux Jeux olympiques et je me disais mais nous sommes sur la même position que vous c'est à dire viser à faire des Jeux olympiques vous avez dit vous même des Jeux olympiques durables c'est l'expression que vous avez utilisée et je trouve qu'elle convient parfaitement bien je relis le vœu de monsieur Ben Redjeb et je retrouve dans ce vœu quelque chose qui est en alignement par rapport au discours que vous venez de prononcer alors nous évidemment dans le vœu la nécessité d'utiliser les infrastructures existantes voire comme vient de le dire la collègue profiter des JO pour les rénover etc me paraît une bonne chose et plutôt que d'éviter que Nice construise une patinoire équivalent à Pôle Sud autant nous manifester en se disant qu'on a ici à Grenoble Territoire des Jeux Olympiques déjà une patinoire qui pourrait être utilisée c'est la raison pour laquelle monsieur le maire nous voterons pour ce vœu du groupe de notre collègue si c'est le vœu aussi enfin pour le vœu excusez-moi pour les vœux pour les vœux merci donc je mets aux voix ces vœux qui ne prend pas par au vote alors le vœu le premier le vœu numéro 3 porté par AEC qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre GEC abstention de NASA vote contre de GEC qui vote pour donc GDES AEC NR OSCDCC et monsieur Picolé le vœu numéro 4 même vote même vote merci ces deux vœux sont refusés et nous passons au cinquième vœu il est pour les OSCDDC madame vous avez la parole oui en septembre dernier le maire de Grenoble annonçait sa volonté d'effectuer des stages en immersion à temps complet pendant un mois dans des établissements publics éloignés de sa ville début décembre la presse confirmait que le premier stage du maire avait démarré dans un EHPAD de la région si l'initiative est sans nul doute très enrichissante d'un point de vue personnel et bienvenue pour enrichir la communication d'un potentiel candidat à des fonctions politiques nationales elle n'est d'aucune utilité pour la ville de Grenoble il ne s'agit pas de l'exercice d'un autre mandat aux fonctions qui permettraient de défendre et faire avancer les dossiers grenoblois en créant de nouvelles synergies par exemple avec d'autres collectivités ou avec l'état et la structure d'accueil n'est même pas un établissement grenoblois quand bien même les grenoblois et les services municipaux n'auraient pas particulièrement ressenti l'absence de leur maire ce qui questionnerait alors l'exercice de son mandat lorsqu'il est présent cette absence à temps complet pour une activité qui ne sert pas Grenoble interroge la légitimité de la perception de son indemnité d'élu pendant ce temps car le maire car le maire n'est pas absent pour l'exercice d'une activité professionnelle pour vivre en parallèle de son mandat ce qui est le cas de nombreux élus et n'appelle aucune objection mais c'est justement parce qu'il vit de son indemnité de maire et de conseiller métropolitain d'un montant total de 5209,01 euros brut mensuel qu'il se permet de s'absenter à plein temps pour une expérience d'immersion qui en plus de ne rien apporter à la ville de Grenoble est donc financée par le contribuable grenoblois en conséquence le conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement et aux parlementaires de légiférer pour suspendre le versement des indemnités de tout maire d'une ville de plus de 100 000 habitants qui se consacrerait à une activité à plein temps autre que ses fonctions de maire autre que l'exercice d'un mandat ou d'une activité professionnelle lui permettant de vivre et n'ayant aucun rapport avec la commune où il est élu merci y a-t-il des demandes de prise de parole non plus madame c'est un tiempo une explication de vote on va voter contre et vous offensez pas monsieur le maire c'est pas pour prendre votre défense parce que en fait le texte est tellement bien écrit qu'on a tous compris que c'était de vous dont il s'agissait dans ce même moi j'ai compris même vous vous avez compris donc voilà on est tous d'accord et il s'agit pas ici encore une fois de prendre votre défense mais en fait on va pas demander au gouvernement de légiférer pour un maire parce qu'à ma connaissance aujourd'hui en tout cas vous êtes le seul à avoir pris cette initiative bonne ou mauvaise peu importe et je pense que c'est et je pense que c'est plutôt une question qui relève du règlement intérieur de notre conseil municipal éventuellement on pourrait effectivement discuter entre nous dans le cadre d'une réunion sur le règlement intérieur de savoir quelle serait la réponse à apporter à cette situation là mais en fait le cadre et aller interpeller le gouvernement sur cette question là nous paraît absolument pas approprié merci merci d'autres prises de parole non je le mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc GEC GDES abstention de NR M. Picolé NASA et qui vote pour OSCDDC et AEC ce vote est donc repoussé il est 20h44 je vous propose de faire la pause pour une fois c'est avant 21h c'est extrêmement digne ça se trouve c'est avant l'heure à laquelle vous mangez chez vous nous prenons et avant que sous la pression des oppositions excité par la majorité qui a faim je sois obligé de céder et de vous envoyer manger je vous propose de reprendre dans 35 minutes c'est à dire à 21h20 merci messieurs nous reprenons ce conseil municipal donc je vous invite à vous rasseoir il faudrait la pêche aux fumeurs c'est bon messieurs à l'auto et confession et reconstitution de l'Igdissout je vous invite à vous asseoir je vous propose donc de reprendre ce conseil municipal avec les délibérations thématiques la numéro 6 porte sur la cuisine centrale décision modificative numéro 3 y a-t-il des demandes de prise de parole non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre OSCDDC qui vote pour les autres groupes ah alors là c'est l'échauffement pour reprendre donc vote contre d'OSCDDC abstention de NR et d'AEC vote pour des autres groupes délibérations adoptées la 7 autorisation de programme et crédit de paiement création et modification qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC et NR qui vote contre OSCDDC qui vote pour donc GDES vous faites quoi il faut qu'il y en ait un qui nous regarde qui fasse un vague geste que je puisse comprendre vous votez quoi nous sommes en conseil municipal de Grenoble nous sommes à la délibération numéro 7 nous vous invitons à prendre position vous avez le choix entre ne participe pas au vote abstention contre et pour vous choisissez quoi vous pouvez faire appel à un ami mais il faut le faire sans qu'on le voit pour merveilleux GEC et NASA également délibération adoptée la 8 NPPV de monsieur Fristo il s'agit de la SPL osée modification du capital qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour abstention de NR vote pour des autres groupes délibération adoptée la 9 SPL osée toujours le rapport annuel des représentants de la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité merci la 10 SPL haute Grenoble rapport annuel aussi des représentants on prend acte de toute manière enfin si on vote on vote qu'on prend acte de ce rapport vous ne dites pas si vous êtes content ou pas de ce travail qui a été fait vous abstenez donc prendre acte c'est juste pour dire que ça a été présenté et que vous en avez eu connaissance donc là quand vous vous abtenez vous ne savez pas si vous en avez eu connaissance ou pas mais bon après c'est pas très gênant non plus abstention vote positif des autres groupes délibération adoptée à l'unanimité SPL aspexpo appareil rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble pas de prise de parole même vote même vote délibération adoptée la sagesse c'est la même chose on prend acte du rapport annuel même vote même vote délibération numéro 13 rapport annuel pour Inovia même vote même vote délibération adoptée la 14 rapport annuel pour GEG même vote même vote délibération adoptée le rapport d'activité de l'EPIC régile du téléphérique demande de prise de parole non M. Caragnon vous avez un élan non non pardon donc qui ne prend pas par vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 16 les NPPV de Mme Bachère M. Beltran Lopez Mme Chalas M. Abfast Mme Ménétrier et M. Mériot il s'agit là des tarifs de la régie du téléphérique même vote même vote délibération adoptée la 17 abstention d'OECDDC je vous en prie c'est corrigé par la question donc unanimité délibération 17 demande de subvention au titre de la décile du fonds vert du fonds de concours métropolitain pour les véhicules pour le pôle enfance des Trambres pour l'équipement jeunesse Villeneuve pour les gymnases Malherbe et Jouot pour la rénovation thermique thermique de l'école Buisson et le réaménagement de la grande esplanade M. Caragnon vous avez la parole oui justement M. le maire sur cette délibération on s'abstient parce qu'on estime que pour certains projets les chronoblois paient la facture de la communication par exemple sur l'école du vélo que vous avez annoncé avec force publicité au fond elle n'existe pas elle n'existe pas puisque les locaux seront disponibles au mieux au printemps prochain on va voir si ce sera fait il s'agit pour l'instant en réalité d'un centre de réception d'appel probablement le plus coûteux des centres d'appel qu'on puisse imaginer puisque l'école du vélo est mise en place au total pour 1 260 000 euros alors évidemment on n'est pas du tout hostile à l'aider nos concitoyens à l'apprentissage du vélo pour ceux qu'il est nécessaire d'aider même si le coût nous semble disproportionné en cette période où la sobriété devrait s'appliquer à tous c'est toujours pareil on parle du budget et ensuite on a les dépenses une par une et je pense que si vous étiez vigilant avec les dépenses de fonctionnement vous auriez mis en place le personnel en même temps que l'ouverture des locaux la disponibilité des vélos parce qu'aujourd'hui financer une équipe pour répondre à d'éventuelles demandes et les renvoyer sur les MDH ou sur la DTC c'est quand même un coût financier important je crois que je suis désolé de ramener quelques trivialités comptables mais là c'est là pour moi les sources d'économie elles sont là puis le second sujet c'est l'esplanade là je ne ferai pas la liste évidemment de tout ce que vous avez annoncé mais on comprend bien ce qui restera de l'esplanade sous votre municipalité pour l'instant c'est la partie bétonisation et la suppression du stationnement parce que vous ouvrez une AP de la grande esplanade de 9 millions d'euros et puis vous prévoyez 400 000 euros d'investissement en 2024 donc le reste attendra 2025 ou 2026 je rappelle qu'on a voté une délibération cadre qui nous expliquait que tout serait terminé cette année cette année 2023 la fameuse délibération en cas proposée par monsieur Juven donc bon ce que je vous pardon ça allonge le débat mais je suis contraint de vous ramener à ce type de réalité là et ça explique notre abstention qui vote contre qui vote pour GDES NASA et GEC délibération adoptée la 18 NPPV pour le CNAC de madame Lereux pour l'MPT Saint Laurent de monsieur Soldeville pour la SIC belle électrique madame Lereux et monsieur Bertrand c'est les affectations de subvention par anticipation qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 19 régularisation d'écriture comptable pour l'exercice 2023 qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 20 NPPV de messieurs BAC Capfast et de madame Tavelle il s'agit d'avenant à la convention financière avec le JIP Capitale Verte qui ne prend pas par au vote qui s'abstient OSCDDC qui vote contre qui vote pour les autres groupes unanimité délibération adoptée la 21 participation financière de la ville de Grenoble à la restauration des agents municipaux il s'agit de la convention avec le département de l'ISER qui ne prend pas par au vote qui s'abstient OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération 22 la presse en a fait état c'est une modification du règlement sur le temps de travail avec l'ajout des autorisations spéciales d'absence sur la santé menstruelle ainsi que les consultations hospitalières pour les agents et agentes souffrant de pathologies lourdes pas des demandes d'expression qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre vote pour unanimité je vous remercie la délibération 23 toujours personnel municipal création transformation de poste précision sur certains emplois qui ne prend pas par au vote qui s'abstient abstention d'AEC qui vote contre abstention abstention de NR abstention de contre de NR contre d'OSCDDC intervention elle arrive après le vote mes camarades qui vote pour JEC délibération adoptée délibération numéro 24 recensement de la population il s'agit de la rémunération des agents collecteurs collecteurs recenseurs recenseurs qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 25 information sur une convention de mise à disposition d'un agent de la ville auprès du comité social qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote abstention de NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 26 convention de mise à disposition avec le département de l'ISER dans le cadre des activités du lab la piste qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 27 convention de mise à disposition de services en matière de topographie de la ville entre la ville et la métropole qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 28 intégration du SMAG dans la convention de gestion des services communs qui existe déjà entre la métropole la ville et le centre communal d'action sociale qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 27 information sur une convention de mise à disposition partielle d'un agent auprès de la métropole même vote non abstention de NR vote pour des autres groupes donc unanimité délibération adoptée la délibération 30 frais de mission des élus au titre du mandat spécial qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR AEC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 31 tarification des concessions de cimetières et des modalités d'octroi des concessions funéraires pour 2024 qui ne prend pas par au vote qui s'abstient OSCDDC AEC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 32 signature d'un protocole d'accord transactionnel avec la société pro à pro qui ne prend pas par au vote qui s'abstient NR OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 33 convention de partenariat avec la régie du téléphérique sur l'espace d'affichage grande bâche avec les NPPV de Mme Bachère M. Beltran Lopez Mme Chalas M. Abfast M. M. Ménétrier et M. Mériot qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 intercommunalité actualisation de la convention du service commun de la plateforme numérique participative même vote non M. Carignan vous avez la parole oui en l'état nous sommes hostiles à cette plateforme numérique elle coûte cher et ne fonctionne pas plus vous annoncez d'ailleurs de développer la participation citoyenne et le pouvoir d'agir et plus vous complexifiez le système afin de décourager le citoyen et sur ce point il n'y a d'ailleurs pas de mésentente avec la métro vous êtes tout à fait sur la même ligne d'action si j'ose dire les unions de quartier les unions de quartier ont expliqué ce qu'il fallait penser de cette plateforme participative quand la ville a essayé de se débarrasser de l'interpellation sur le quartier Beria elle a transformé la votation sur le site mutualisé avec la métropole les unions de quartier ont indiqué que cela a engendré une complexité dans les opérations de vote totalement rédhibitoire pour le citoyen alors qu'avant il suffisait de remplir un simple formulaire sur une seule page et de valider son vote par un mail de validation comme dans tous les systèmes de pétition en ligne il est désormais obligatoire de se créer un compte sur le site Grenoble Métropole Participative pour avoir le droit de voter ce qui a pour conséquence d'engendrer plus de 14 étapes de validation pour pouvoir voter l'objectif on l'a bien compris c'est de décourager tous les citoyens je crois que je rappelle à cette occasion que vous empilez les systèmes dont vous faites les annonces extrêmement généreuses dans les médias ou jusqu'à éventuellement à Rio de Janeiro pour expliquer que voilà la démocratie participative mais c'est ça la réalité c'est ça c'est que en réalité on a trimballé les citoyens des unions de quartier de l'un à l'autre et il n'y en a pas plus l'un que l'autre ne fonctionne pour participer donc nous voterons contre cette délibération merci monsieur le maire simplement pour pour expliquer à Alain Carignon que cette plateforme participative et il l'a dit c'est un service mutualisé entre différentes communes pour plus exactement un nouveau périmètre qu'on a mis en place qui concerne neuf communes Ébain Gires Grenoble bien sûr Mélan Poisa Le Pont de Clé Volnavé-le-Haut Cessiné-Parisais Visile et Grenoble Alpes Métropole c'est une plateforme qui contrairement à ce qu'on vient de dire marche parfaitement bien on ne peut pas demander de dire qu'on veut des services mutualisés moi je l'appelle évidemment de mes voeux et quand il y a un service mutualisé qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien et moi je le dis très honnêtement parce que la ville de Grenoble a participé évidemment à la mise en place de la couverture fonctionnelle de cette plateforme mutualisée il a fallu réfléchir à ce qu'elle pouvait recouvrir elle recouvre aujourd'hui un certain nombre de possibilités pour réaliser des opérations de concertation réglementaire mais des budgets participatifs et puis des opérations de participation citoyenne cette plateforme fonctionne plutôt très très bien elle permet à chacune des communes qui est engagée dans cette action là de réaliser des économies on va dire substantielles et puis de partager un service commun qui fonctionne qui fonctionne très très bien et qui est amené d'ailleurs à s'élargir à d'autres communes avec des coûts comparativement à la couverture fonctionnelle de l'outil et ce qui peut exister sur le marché qui défient absolument toute concurrence donc on a là effectivement une preuve par les faits qu'on peut avoir un service mutualisé des outils qui sont mis à disposition de différentes communes en back office on va dire pour reprendre un terme technique et qui en front office pour reprendre un terme technique aussi permettent aux communes d'afficher un service qui lui est tout à fait propre avec une mutualisation métropolitaine Merci bien Une réponse à la réponse Je mets aux voix Qui ne prend pas part au vote Qui s'abstient NR Qui vote contre OS et DDC Qui vote pour GDES NASA EJEC Délibération adoptée Nous passons à la 35 présentation du rapport de la commission communale d'accessibilité qui met donc en lumière la politique transversale de la ville en la matière Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Boer vous avez la parole Oui Monsieur le maire J'ai lu avec attention le rapport de la commission communale d'accessibilité Notons tout d'abord que la ville a réintégré depuis 2021 la mission accessibilité précédemment dévolue à la métropole Quand on vous parle de l'échec de la mutualisation voilà un exemple concret Ensuite à propos de l'agenda d'accessibilité programmée l'ADAP voté en 2015 pour novembre Je ne peux m'empêcher de constater qu'on est tout de même assez loin de l'investissement promis à l'origine De 2015 à 2024 la ville aurait dû investir 11,8 millions millions d'euros alors que nous devrions en être à 8,4 millions d'euros investis à ce jour Il manque 3 millions Sept ans après le lancement du plan nous en sommes à 89 équipements accessibles soit 32% des ERP C'est maigre Bien sûr j'entends vos explications sur l'impact du Covid pour 2020 2021-2021 mais ça n'explique pas tout Encore en 2022 le différentiel est de plus de 800 000 euros et vu l'état budgétaire de la ville on ne rattrapera pas le retard d'ici la fin de l'agenda Au-delà de l'ADAP comme dans chacun de vos rapports on ne trouve aucune proposition ni même aucune déclaration d'intention à propos de sujets pourtant essentiels pour l'accessibilité que ce soit sur la suppression des feux de traversée décidés lors de précédents mandats du précédent mandat la suppression de places de stationnement PMR les parents d'élèves contraints de faire une pétition pour dénoncer les refus d'accueil de leurs enfants en situation de handicap dans les MJC et dans le périscolaire de la ville ou encore l'état de dégradation de la voirie dans de nombreuses rues qui compliquent considérablement les déplacements des personnes à mobilité réduite Toujours sur le sujet de l'espace public un chiffre est particulièrement symbolique de notre retard En 2022 26% des carrefours métropolitains sont équipés de feux sonores selon vous Cet été l'association Valentin OUI avançait quant à elle le chiffre de 17% Quoi qu'il en soit nous sommes très loin du compte pour ce qui est pourtant une obligation légale A Lyon 98% des carrefours sont équipés A propos de l'accessibilité des logements vous mettez beaucoup en avant votre fameuse charte pour l'urbanisme et l'habitat favorable à la santé qui je le rappelle n'a aucune valeur contraignante et relève plus du plaisir solitaire intellectuel pour élus Plus concrètement l'un des sujets majeurs pour l'accessibilité des logements est celui des pannes d'ascenseurs récurrentes qui pénalisent grandement de très nombreuses personnes en situation de handicap qui ne peuvent emprunter les escaliers seuls J'ai lu avec attention le compte rendu de la commission métropolitaine d'accessibilité du 13 juin 2023 où notre ancien vice-président au logement M. Béron Pérez évoquait des pistes pour traiter la question des pannes Pour le neuf il suggérait la mise en place de deux ascenseurs pour qu'il y en ait toujours un de fonctionnel Voilà une riche idée pour alourdir un peu plus la facture des opérations d'aménagement gérées par DSEM où le contribuable grenoblois éponge allègrement les déficits d'opérations Pour ce qui est de l'existant notre regretté vice-président en logement souhaitait je cite inciter les bailleurs sociaux à faire un diagnostic des ascenseurs âge état maintenance et disponibilité des pièces de rechange On est soufflé par un tel volontarisme alors que les élus ont la main sur Actis et Grenoble Habitat deux bailleurs très soumises à ces pannes et pour être appuyés pour une réactivité quasi immédiate lorsqu'il y a un problème dans un logement mais pour être aussi imposés qu'un tel diagnostic soit effectué en amont on se contente de disserter sur l'éventualité de proposer aux bailleurs de surveiller de surveiller leurs ascenseurs On aimerait bien savoir où on en est de cette incitation six mois après cette réunion Pour le reste du rapport on retrouve un mélange entre des obligations légales et pas mal de communication Par exemple il est beaucoup fait mention des associations de la nécessité de travailler en lien avec etc. Mais je remarque dans le compte-rendu de la CCA du 24 octobre que parmi les interrogations la question de la place des associations du champ du handicap dans les échanges sur les accessibilités des ERP des espaces publics est posée Bien sûr nous n'aurons pas plus de détails mais il me semble que le fait de s'interroger à ce propos dénote un certain décalage entre le discours affiché et la réalité de la participation citoyenne et associative Rien de nouveau on a l'habitude Et enfin c'est votre spécialité vous n'avez pas pu vous empêcher dans votre folle course au label de candidater à l'Access City Award une récompense créée par la Commission Européenne Candidate en 2023 Grenoble a reçu comme unique distinction la mention spéciale transport en commun Et on n'en a pas beaucoup entendu parler de votre part à la différence de nombre de labels obscurs que vous décrochez Si je voulais faire preuve de mauvais esprit je m'interrogerais sur le lien entre cette relative discrétion et le fait qu'on doive le premier tramway accessible aux personnes en situation de handicap à la municipalité Carignan Car je vous rappelle que votre bilan en la matière est moins glorieux En 2015 quelques mois après votre élection alors que vous preniez le contrôle du SMTC et de la TAG vous interdisiez les fauteuils de type scooter électrique dans les trams Il aura fallu notre intervention auprès du président du SMAG actuel pour rétablir leur autorisation Voilà donc les quelques remarques que m'inspire ce rapport Si on retrouve quelques initiatives sympathiques et bienvenues la teneur générale de ce document plein d'autosatisfaits nous dérange parce qu'on le voit en matière d'investissement concret et de résultats on est encore loin de la ville inclusive que nous appelons tous de nos voeux Je vous remercie Le micro marche pas Non Il faut tirer la chevillette et la bobine Merci beaucoup monsieur le maire Une réponse très très courte de mon côté La première de toutes les choses Vous voulez faire avancer le combat pour l'accessibilité je vous invite au lieu de faire une intervention année après année en radotant excusez-moi mais en sortant à chaque fois les mêmes propos à m'envoyer un email ce qui montrerait un peu plus de crédibilité dans vos propos plutôt que de répéter conseil après conseil exactement la même chose Merci Merci de votre sollicitude La deuxième des choses j'ai remonté à l'Elysée les interpellations qui sont les vôtres notamment à Olivier Klein ancien ministre du logement le 26 avril dernier lors de ma participation en conférence nationale du handicap et donc je ne répondrai pas au reste puisque comme je viens de le dire c'est à chaque fois à chaque fois à chaque fois la même chose M. Carignan le tramway n'a pas été pensé par vous il a été pensé par le cri d'Ève Serge Herbin et c'était à côté de François Suchot qui a mené la construction de celui-ci vous le savez vous-même tout est dans la médiathèque je m'arrête là merci beaucoup un petit peu de calme un petit peu de calme s'il vous plaît monsieur Carignan un petit peu de calme monsieur Carignan s'il vous plaît entre nous parce qu'on est entre nous à cette heure là en 83 nous faisons le référendum tramway nous faisons 4 ans d'études et de travaux il y a évidemment des associations qui sont favorables à l'accessibilité aux handicapés dont M. Suchot et beaucoup d'autres heureusement comme partout comme tout le temps mais enfin qui va voir Alstom qui demande à Alstom de faire un plancher sur WC et dit qu'on ne prendra pas le tramway s'il n'y a pas de plancher sur WC on prendra un autre équipementier c'est Charles Descours président du SMTC et moi enfin ça n'empêche pas les associations d'avoir joué leur rôle heureusement très bien et l'état d'homme qualifié et sympathique mais enfin il y a quand même des hommes qui ont porté les dossiers qui se sont battus pour l'obtenir enfin il faut cesser vous avez votre roman personnel mais il n'y rencontre pas la vérité merci je mets cette délibération au voie à M. Béron-Pérez vous voulez la parole oui je vous remercie effectivement là je viens de relire sur la compte rendu de la commission qui s'est tenue en juin alors je vous confirme en fait j'ai jamais dit qu'il fallait deux ascenseurs par immeuble c'est ce qui est rapporté mes propos mais en fait je viens de vérifier avec Bertrand Lopez en fait j'ai jamais tenu ces propos et après effectivement ce que j'ai demandé c'est d'avoir un état des lieux auprès des bailleurs sur leur pièce de rechange vous savez la question des ascenseurs se pose aussi bien du parc public que du parc privé j'ai proposé aussi à la commission qui est en charge de Corinne Lemarié d'avoir un aspect plus d'innovation avec les ascenseuristes pour les faire travailler justement sur avec une accessibilité beaucoup plus facile que faire venir des pièces de l'étranger etc donc après merci de m'informer qu'on m'a fait tenir des propos qui ne sont pas les miens c'est noté je mets cette délibération numéro 35 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 36 NPPV de madame Bachère madame Bélair monsieur Beltran Lopez monsieur Bertrand monsieur Bouzé Goube monsieur Confesson monsieur Fristot et monsieur Juven il s'agit de la délibération 36 concession d'aménagement pour la SEM Inovia approbation du compte rendu financier 2022 monsieur Carignan intervention qui concerne les trois délibérations sur les SEM parce qu'il y a l'opération Presqu'Île je voudrais souligner ici puisqu'on parlait du budget que c'était une bombe financière à retardement qui augmente par cette délibération on repousse la ZAC à 5 ans et on actualise si j'ose dire la participation financière de la ville au déficit d'opération à 100 millions d'euros je dis bien 100 millions pour qu'on ait bien compris et on budgétise cette année 5 millions pour que chacun ait des ordres de grandeur parce que ça ça échappe au budget ça veut dire que les générations futures là aujourd'hui elles décident d'avoir quelques dizaines de millions d'euros sur les bras très bien pourquoi pas et je relève aussi dans la délibération que la SEM a décidé de ne plus recourir à l'emprunt pour ce projet ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle avance elle a le droit de tirage automatique sur la ville dont on n'est pas maître elle avance et il faudra mettre sur le budget de la ville je fais remarquer tout ça parce que ça aura ça aura des conséquences alors sur le fond l'aménagement de la presqu'île je dois rappeler ici qu'un membre du GIEC a dit publiquement ce qu'il fallait en penser du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique il a jugé aberrant les édifices construits sur le bitume avec une mauvaise circulation de l'air et a estimé que dans une ville comme Grenoble qui est une cuvette cet aménagement était une faute moi j'ai jamais compris que chez ceux pour qui le GIEC est une Bible cela n'est donné lieu à aucune réflexion sur le plan de la nature en ville où nous sommes très en retard je rappelle que ce quartier aggrave la situation dans ce projet il y a 4000 logements et il y a 10 000 mètres carrés un seul espace de respiration si on met 2,5 habitants par logement ça fait bien 1 mètre carré d'espace vert par habitant alors vous auriez pu en compensation sauvegarder l'intégralité du jardin Tars de 5000 mètres carrés mais non vous le réduisez et donc je rappelle que dans ce quartier c'est la seule logique financière qui vous guide et qui guide la SEM pourquoi ? la SEM je la comprends elle veut limiter son déficit d'opération donc il faut qu'elle fasse du foncier partout où elle peut elle cherche à vendre le maximum de droits à construire en bétonnant le moindre espace existant et moi je recommande aux membres du conseil municipal qui n'auraient pas encore eu l'occasion de passer rue durant Savoyat d'emprunter le pont et de regarder ce qui se passe autour c'est un foisonnement de béton il y a actuellement des logements qui perdent la vue sur les montagnes le soleil parce que c'est l'entassement et il reste encore un petit îlot au droit de la rue durant Savoyat entre la rue durant Savoyat et le clos des fleurs on me dit qu'il va être aussi urbanisé je crois que vraiment là vous allez trop loin et je pense que c'est trop fort il y a aussi un autre aspect que je voudrais évoquer c'est le bilan du pavillon de la mobilité le pavillon de la mobilité mutualisé innovant écologique dont on a eu des pages de pub pendant un bon moment qui a coûté 13 millions d'euros et qui semble-t-il est vide alors j'aimerais bien savoir ce qu'il en est quand on parle de la presqu'il qu'est-ce qui se passe pour ce centre de la mobilité et puis voilà je pense que ce sont des choses dont il faut qu'on parle alors tous ceux qui arrivent par le train à Grenoble peuvent découvrir immédiatement la qualité de votre urbanisme son esthétique léchée l'harmonie subtile des couleurs et des formes le cadre de vie allégé que vous proposez aux habitants l'éloignement de toute nuisance sonore et surtout cette part de nature en ville qui saute aux yeux quand on regarde le quartier de la presqu'il en arrivant d'ailleurs on ne va pas trahir de secret ici en donnant les noms du grand nombre d'élus de la majorité qui sont précipités pour investir et s'installer eux-mêmes dans ce quartier d'avenir alors financièrement du point de vue urbanistique pour la qualité des habitants il est encore temps d'améliorer le projet en tenant compte des remarques du GIEC en constatant le réel et je voudrais anticiper sur les deux délibérations à venir car je voudrais faire nos remarques sur Bouchaillet et sur Flaubert en même temps elles rejoignent notre constat de la presqu'il dans les trois cas vous prolongez les durées de concession vous renvoyez les financements lourds à vos successeurs la participation du déficit d'opération de Bouchaillet est de 15 millions d'euros le prévisionnel de Flaubert est de 46 millions d'euros pour l'instant car il a augmenté de 8 millions d'euros en un an le prévisionnel de déficit de Flaubert a augmenté de 8 millions d'euros en un an seulement on imagine la suite et sur ces 46 millions d'euros de déficit prévisionnel nous verserons 3 millions d'euros en 2024 Flaubert c'est 2000 logements dont 50% de logements sociaux au sud de la ville qui connaît déjà les difficultés de Villeneuve du village olympique de Vigny-Musset nous l'avons exprimé à plusieurs reprises les difficultés de vivre ensemble avec les premiers immeubles démontrent que nous avions raison et dans le cas de Flaubert qui est à son début enfin qui est avancé mais qui n'est pas du tout achevé comme autant que la presqu'île il est encore temps de corriger vous pouvez rééquilibrer socialement pour éviter un nouveau quartier en difficulté et pour éviter de se polier à nouveau la classe moyenne qui va acquérir dans ces quartiers il est encore temps donc voilà pour ces trois délibérations qui viennent je vous fais ces remarques à nouveau sachant que bon vous ne souhaitez pas les entendre sachant que vous ne voulez pas en tenir compte mais pour nous vraiment elle représente ce que nous pensons de la réalité de ces quartiers que vous aménagez tout est dit dans le à nouveau effectivement de fait c'est pas vraiment qu'on ne les a pas entendus c'est qu'on n'est pas d'accord voilà monsieur Kler voulait intervenir oui peut-être je ne sais pas si madame margou bellard veut intervenir mais je voudrais répondre quand même parce que oui alors puisqu'elle ne peut pas et que je peux je vais en profiter quand même pour répondre parce que non mais parce que j'étais anciennement président de la c'est Minovia et cette histoire de 1 mètre carré d'espace vert par habitant dans la presqu'île scientifique Alain Carignan nous le refait à chaque fois qu'il y a une délibération qui porte sur Inovia et la presqu'île scientifique il se trouve que Alain Carignan nous avait fait à l'époque une question très précise en me demandant effectivement s'il y avait 1 mètre carré d'espace vert par habitant je vais quand même reprendre ici je me permettrai de prendre en 3 minutes le calcul que nous avions réalisé à l'époque sur le secteur Cambridge puisque c'est le seul secteur de logement aménagé aujourd'hui sur la presqu'île le secteur Cambridge est celui dont le plan de masse est finalisé et dont les qualités et quantités d'espace vert piétons, véhicules, bâtis sont parfaitement connus le secteur Durand-Savoya pour ceux qui connaissent n'est pas encore sorti de terre quant au secteur Oxford c'est surtout un secteur de quartier d'activité économique sur le secteur Cambridge qui représente 95 000 mètres carrés 95 000 mètres carrés répartis selon la répartition suivante il y a 36 000 mètres carrés d'espace vert 15 000 mètres carrés de surface piétonne 18 000 mètres carrés de surface véhicule et 20 000 mètres carrés de surface bâtie le nombre d'habitants sur ce secteur Cambridge par logement dit classique est de 2,3 et le nombre d'habitants du secteur Cambridge par logement dit étudiant est d'environ un logement par personne donc le nombre total d'habitants sur ce secteur est de 2842 si on divise 2842 par le nombre de mètres carrés d'espaces verts de Cambridge nous arrivons au chiffre de 13 mètres carrés par habitant on a déjà répondu plusieurs fois là-dessus donc on voit bien qu'il y a quand même une différence entre 1 mètre carré par habitant et 13 mètres carrés par habitant c'est la vérité des chiffres sur ce secteur là donc je voudrais qu'Alain Carignan arrête de nous dire qu'à chaque fois qu'il y a une délibération sur la presqu'île scientifique qu'on est à 1 mètre carré d'espace par habitant c'est pas vrai on n'est pas à 1 mètre carré d'espace par habitant on est à 13 mètres carrés d'espace par habitant et ça n'a pas changé merci monsieur Carignan ben oui ça marche toujours pareil c'est toujours un de plus que toi monsieur Carignan non mais la délibération indique qu'il y a 2000 logements hors étudiants et 2000 logements étudiants ça fait 4000 monsieur Cloer monsieur Cloer dit 2,5 pour les 2000 très bien il n'y a que 2,5 habitants par logement très bien et les étudiants 1 bon ça fait donc au moins 6 à 7000 habitants ou alors je ne sais pas compter ah non mais alors ce que fait monsieur Cloer je vais vous le dire alors lui voilà c'est très simple il considère que à partir de l'avenue des Martyrs toute la partie qui est construite à droite c'est le produit Presqu'il mais le projet Presqu'il c'est pas celui-là monsieur Cloer le projet Presqu'il il est là et face à ce projet Presqu'il qu'est-ce que vous avez fait 1 hectare de parc voilà 10 000 m² est-ce qu'il y a un autre parc à un autre endroit non parce que le seul parc existant vous êtes en train de le réduire c'est le parc Tarz donc pour 4000 logements monsieur Cloer vous avez construit 10 000 m² de parc alors ça fait peut-être pas 1 m² par habitant ça fait peut-être 1 m² peut-être 2 mètres mais c'est ça la réalité et pardon mais ça c'est des chiffres mais ensuite il suffit de regarder vous passez au milieu et vous n'allez quand même pas m'expliquer que votre nouveau quartier c'est l'espace nature de la ville c'est plutôt gris monsieur Cloer vous voulez rejouer pour tenter votre chance non vous craquez déjà dès le deuxième balle de ping-pong ping-pong non 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 c'était une blague excusez-moi je ne voulais pas vous enflammer c'était une blague ping-pong-ping ça marche non franchement ça marche pas ping-pong-ping-pong-ping ça ne marche pas je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre au SCDDC qui vote pour les autres groupes merci délibération 37 NPPV de madame Bachère madame Bélair monsieur Beltran Lopez monsieur Bertrand monsieur Bouzé Goube monsieur Confesson monsieur Juven monsieur Fristot même vote même vote et la délibération 38 NPPV de madame Bélair monsieur Juven madame Pantel même vote même vote très bien délibération adoptée la 39 projet urbain de l'esplanade mise en compatibilité pardon du PLUI qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR AEC OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 40 adhésion de la ville de Grenoble au comité interprofessionnel des boîtes chartreuses qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention de NR sur l'adhésion aux boîtes chartreuses qui votent contre qui votent pour unanimité délibération adoptée délibération 41 NPPV de monsieur Juven urbanisme aménagement il s'agit de l'avenant numéro 2 pour la convention avec l'AURG demande de prise de parole de madame Chalas oui excusez-moi il me semble que je suis NPPV si je suis encore mandatée par la métropole je ne me rappelle plus ah non plus ok très bien merci voilà oui monsieur ok monsieur Sabri donc il doit être NPPV également il est trésorier tout à fait c'est le CUE ou l'AURG non l'AURG tout à fait monsieur Carignan vous voulez la parole oui nous nous n'adopterons pas ce rapport parce qu'il confie à l'agence d'urbanisme une étude sur l'accès au la gratuité au transport en commun et nous pensons que c'est le rôle du SMAG et que la multiplication des études entre organismes ça ne me paraît pas être une grande source d'économie et nous les recherchons donc je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR OS et DDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 42 session d'une partielle de 22 mètres carrés rue Desfleurs qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée EPFL c'est la 43 convention d'opération pour un immeuble rue Condorcet qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OS et DDC qui vote contre qui vote pour unanimité 44 modification de l'état descriptif de division de la copropriété de la rue Raoul Blanchard qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée projet Adoma désaffection de la parcelle située sur le site Lédiguer rue Albert-Régnier en vue de sa cession à Adoma qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OS et DDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 46 présentation du rapport d'observation définitive de la CRC pour les services rendus aux demandeurs de permis de construire monsieur Carignan vous avez la parole oui juste deux mots sur ce rapport qui est tout de même intéressant cela qui nous apprend que tous les débats qu'on a eu les délibérations cadre les chartes adoptées et la com reprise par la presse locale n'ont aucune valeur opérationnelle la CRC vous demande de retirer tout cela et de ne pas imposer une quelconque charte de la qualité de l'habitat et de la santé aux demandeurs et donc vous réduiriez de beaucoup vous même la longueur des conseils municipaux si vous vous en retiriez tout ce qui n'a aucun effet concret la CRC note également la montée des contentieux à Grenoble plus importante qu'ailleurs ce qui ne nous étonne pas et qui a un coût la CRC confirme que Grenoble hors Paris et Lyon est la première ville centre de France pour la densité ça rejoint mon intervention qui vous faisait beaucoup rire sur la presqu'île mais j'aime beaucoup moi le réel le réel c'est que nous sommes la première ville centre de France pour la densité et qu'on continue et je tiens à rappeler cet élément clé puisque vous poursuivez cette densification folle de réduction des espaces de respiration le taux de chômage à Grenoble est de 15% était supérieur à l'époque du rapport à la moyenne métropolitaine et départementale de 4 points le taux de vacances des logements est exceptionnellement élevé à Grenoble de plus de 12% contre 8,7% dans la région ce qui démontre bien que vos politiques ont conduit aux résultats opposés à celui qu'elles prétendent obtenir on apprend qu'il existe une instance réunissant les seuls élus de la majorité qui instruit toutes les demandes d'urbanisme discute et négocie avec les promoteurs y compris avant le dépôt des dossiers et ce donc en toute opacité puisque les oppositions sont exclus la CRC note qu'un service d'instruction comptant pratiquement 16 agents constitue un service aux effectifs très étoffé au vu du nombre de décisions traitées et on retrouve les dépenses de fonctionnement classiques qui expliquent les hausses d'impôts et qui quand on vous dit que des économies de fonctionnement sont possibles et bien je pense qu'il faudrait nous entendre surtout quand on compte 37 ETP pour l'urbanisme à la métro et 35 à la ville donc plus de 70 personnes supérieures au nombre de décisions traitées voilà rien de très nouveau sous le soleil mais ça valait la peine simplement de citer les remarques de ce rapport qui rejoignent totalement et complètement ce que nous disons et qui vous fait sourire mais qui est inscrit dans les faits Madame Chalas vous avez la parole effectivement monsieur Carignan a repris quelques éléments de ce rapport de la CRC je ne vais pas je ne vais pas les répéter effectivement il y a un enjeu dans les services urbanistes et urbanisme qui ne sont pas mutualisés ou en tout cas qui sont assez opaques et qui sont largement sur nombre je voudrais savoir quel sort vous réservez aux trois recommandations de la cour régionale des comptes sur les quatre qui concernent la ville de Grenoble à savoir la première limiter les pièces exigées du pétitionnaire aux seules pièces réglementaires ça me paraît quand même la base c'est à dire qu'on découvre que les services d'instruction des permis de construire demandent plus de documents que la loi ne l'exige donc cela contraint les pétitionnaires c'est assez étrange recommandation numéro 2 retirer l'obligation de signature de la charte de l'habitat dans les pièces demandées aux pétitionnaires et instruire les ADS sur le seul fondement des lois et règlements assez cocasse comme rappelle la cour régionale des comptes et de là on voit de l'inutilité des chartes mais mon collègue l'a largement développé et recommandation numéro 4 la 3 portant responsabilité à la métropole recommandation numéro 4 donc renforcer le contrôle de l'exécution des décisions d'urbanisme je voudrais savoir ce que la ville entend répondre à ces 4 recommandations à ces 3 recommandations qui la concernent merci merci madame Bélair oui merci tout d'abord je souhaiterais quand même saluer le travail qui est fourni par tous les agents qui travaillent au service de l'urbanisme et qui font un excellent travail qui a d'ailleurs et vous ne l'avez pas noté été relevé dans le rapport de la CRC qui salue une instruction je cite une instruction en proximité qui accompagne les pétitionnaires et qui est correctement tracée elle salue notamment le travail qui a été fourni par la métropole en lien avec la ville de Grenoble sur le PLUI et ça vous ne l'avez pas non plus noté pour ce qui est des documents complémentaires qui peuvent être demandés aux promoteurs il s'agit donc dans la charte dans le rapport de la CRC il note la question de la charte Habitat qui à ce jour et jusqu'à présent il n'a jamais été il n'a jamais été demandé aux promoteurs de signer cette charte Habitat pour pouvoir avoir une instruction de leur document donc ce n'est pas une pratique et ça ne sera pas une pratique autour de la charte nous avons longuement détaillé lors de divers temps en lien avec les partenaires avec qui nous travaillons sur la fabrique de la ville l'objectif de cette charte et le but de cette charte qui est une boussole et qui doit guider nos orientations politiques et non pas être un document contraignant ça a été répété maintes fois en présence des acteurs de la promotion immobilière des architectes des urbanismes qui travaillent avec nous au quotidien et pour finir je tiens à préciser que sur les documents qui sont de temps en temps demandés c'est bien sûr un caractère non obligatoire ils sont demandés en général sur des gros permis et notamment pour protéger les habitants en lien avec les impacts que pourraient avoir des constructions immobilières donc nous respectons le droit et le service respecte le droit rien que le droit et nous avons juste des cadrages supplémentaires mais qui sont pour le coup politiques et qui ne freinent en rien les instructions qui s'en tiennent au droit merci donc là nous prenons acte du débat faisant suite à ce rapport qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 convention de gestion en flux des logements sociaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 48 porte sur le versement d'une subvention exceptionnelle à Actis pour l'EPA de Saint-Bruno la transformation en résidence autonomie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité donc c'est la conséquence je le rappelle c'est un million d'euros à Actis pour permettre de transformer Saint-Bruno et donc après le vote mais je vous en prie monsieur Béron-Pérez non c'est qu'il n'a pas le vote c'est pas au milieu du vote qu'on peut parler et oui c'était juste pour souligner le fait que tout à l'heure un certain nombre de nos opposants nous ont dit qu'il fallait se recroqueviller sur nos compétences et que du coup le logement n'était pas une compétence de la ville qui nous ont demandé et proposé de sabrer nos budgets sur la question du logement donc en toute logique vous aurez dû voter contre cette délibération voilà je vous remercie c'est effectivement assez factuel la 49 adhésion de la ville de Grenoble à Dreigenary qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité libération adoptée la délibération 50 ouverture dominicale pour l'année 2024 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 51 avenant pour modifier le calendrier de la convention de partenariat pour le PAIT qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 52 convention d'occupation du domaine public pour l'association 1000 pouces sur un terrain situé avenue d'Innsbruck pour l'aide de l'exploration de l'exploitation pardon maraîchère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 baille rurale et convention entre la ville et les gaïcs les jardins détaillés qui se situe donc sur le centre horticole de la ville même vote même vote 53 convention de mise à disposition gratuite de locaux pour la MNEI et l'association Cerfeuil même vote même vote délibération adoptée la 55 adhésion de la ville à l'association Hortis même vote abstention d'OSCDDC abstention de NR unanimité délibération 56 convention entre la ville de Grenoble et la société Citeo pour bénéficier d'un soutien financier à la lutte contre les déchets abandonnés diffus problème récurrent qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 57 éclairage public Villeneuve projet grand place convention de délégation de la ville des Chiroles à la ville de Grenoble même vote abstention d'OSCDDC et de NR unanimité la 58 convention relative à la mise en oeuvre du forfait post-stationnement avec l'Anteil et la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient d'OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 59 convention de partage de recettes sur le projet le PUP le projet urbain partenarial Clépierre entre la métropole et Chirole et Grenoble même vote non pardon je ne suis plus où j'en suis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC et NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération 60 porte donc sur une convention de cométrice d'ouvrage sur les contrôlés du cours de la libération du général de Gaulle donc là c'est des travaux qui sont prévus sur deux secteurs pour la réfection des trottoirs la création de nous végétaliser les plantations d'arbustes les plantations de 86 arbres qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 61 le plan guide du parc Paul Mistral Madame Chalas oui merci le parc Paul Mistral a fait l'objet d'un travail par nos équipes lors de la campagne municipale pour le reprendre en profondeur donc forcément votre projet ne collant pas au nôtre on votera contre cette délibération simplement pour dire qu'au delà des enjeux de végétalisation et de fonctionnalité du parc il nous semble fondamental de reprendre la qualité du bâti et de rénover l'anneau de vitesse et les bâtiments attenants ainsi que l'ancienne patinoire de Grenoble tout comme le palais des sports qui mériterait un coup de neuf mais encore faut-il accepter de travailler avec des partenaires peut-être privés je tiens le fil évidemment donc à ce titre-là nous voterons contre cette délibération puisque le principe d'aménagement de ce parc ne répond pas du tout aux enjeux que nous nous portions et qui étaient beaucoup plus ambitieux merci effectivement si le projet est de faire une sorte de zénith à la place du palais des sports je confirme qu'il faut plusieurs dizaines de millions d'euros et je confirme que ce n'est pas le projet de la municipalité le palais des sports il est utilisé beaucoup nous étions encore vendredi et samedi avec les thés d'encens avec de nombreux élus et il fonctionne très bien il a accueilli les rencontres du cinéma de montagne et bien d'autres événements la nuit de l'économie c'était le jeudi soir de mémoire bref il est extrêmement utilisé dans son état et là le projet du plan guide c'est de le faire déborder puisqu'il reste encore des nappes de parking sur les bords donc d'agrandir ce parc qui est devenu une sorte de salon de jardin pour les grenobloises et les grenoblois et qui est extrêmement utilisé je mets aux voix cette délibération 61 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au SEDDC qui vote contre NR qui vote pour GEC GDES NASA AEC vous faites quoi pour et monsieur Picolé comme NASA on ne peut pas aller jusqu'à dire ce qu'a voté NASA mais comme NASA ça suffit donc la délibération est adoptée délibération 62 elle porte sur un avenant avec le PFL sur un tainement rue Emile Zola qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 63 NPPV de messieurs Bac et Cada et de madame Badelec elle porte sur une convention de mise à disposition de locaux la solée donc à Ulysse et à l'union locale donc d'initiative solidaire au service de l'emploi grosse structure de l'ESS et de l'insertion à Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 64 patrimoine municipal convention de mise à disposition de locaux rue Chenoise pour patrimoine et développement du Grand Grenoble le comité de sauvegarde du Grand Grenoble même vote même vote délibération adoptée la 65 NPPV de monsieur Mériot avenant à la convention de mise à disposition de la bourse du travail même vote même vote délibération adoptée la 66 il s'agit d'une convention de partenariat avec la société zéro exclusion énergétique nous en avons parlé j'en ai parlé dans l'introduction c'est donc une expérimentation d'un territoire zéro exclusion énergétique sur le quartier des Alpins Capuche et Férié Stalingrad et donc là l'idée c'est de lever les obstacles qui empêchent la rénovation globale et performante de l'habitat des personnes modestes et en grande précarité économique il y aura donc 140 ménages qui seront accompagnés pendant 3 ans sur ce programme même vote abstention d'OECDDC vote pour les autres groupes et de monsieur Picolé donc délibération adoptée la 67 convention d'objectifs et de financement de la bourse du travail donc entre GAM le département et la ville pour 2024 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient madame Peters c'est NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 68 avenant la convention de subvention pour le dispositif conseiller numérique France Service avec la CDC et la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 69 convention de mise à disposition gratuite avec le CLUC et avec l'association des habitants du Grand Grenoble lien et ouverture l'agglo qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 70 j'en ai parlé également dans mon introduction il s'agit de la mise à disposition de la ALIRIS donc des prises de parole pardon j'allais enchaîner sur le vote merci madame Spini merci monsieur le maire alors nous nous abstiendrons sur cette délibération nous n'avons rien contre l'association ALDESIRIS bien au contraire nous nous félicitons de l'engagement de ces citoyens pour faire revivre un espace que vous avez abandonné mais nous ne souhaitons pas cautionner votre méthode qui consiste à faire payer aux grenoblois le prix des investissements que vous n'êtes pas capable d'engager car c'est de ça qu'il s'agit concrètement derrière tout votre vocable autour de l'urbanisme transitoire le péché originel c'est d'avoir laissé tomber la piscine des irises supprimant un point de fraîcheur essentiel dans le quartier la proposition des habitants pour trouver une fonction à la friche a été refusée dans le cadre de vos appels à projets puis refusée au budget participatif les services municipaux sont alors entrés dans la danse pour orienter les réflexions puis vous avez simplement financé avec l'ANRU une sorte de gros nettoyage pour faire des lieux une halle transitoire et désormais c'est à l'association de se débrouiller elle doit trouver un modèle économique pour la halle à même d'assurer 1,6 millions d'euros de recettes afin de pouvoir aller au bout de ces idées d'aménagement l'échec de votre lumineuse idée nommée graine de projet où la grande majorité des projets retenus patinent ne vous a pas servi de leçon vous continuez à inventer des montages baroques qui aboutissent à confier des lieux et des missions à des structures qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas les moyens de l'ambition chacun connaît l'état financier dans lequel vous avez plongé la ville mais vous ne vous arrêtez pas à vos fautes de gestion vous avez en plus le culot de faire reposer sur les grenoblois le financement d'aménagement structurant pour la ville c'est votre boulot nous ne pouvons pas cautionner une telle méthode une telle manière de fuir ces responsabilités et de les faire porter aux citoyens c'est pourquoi nous nous abstiendrons je vous remercie merci beaucoup pas de demande d'intervention si j'avais madame Bince pardon oui merci la piscine des Iris donc a fermé en 2015 et dans la courte note de synthèse que vous proposez dans cette délibération on peut y lire qu'une idée a émergé et fédéré largement plusieurs associations de la ville neuve transformer ce bâtiment en un lieu dédié au bien-être et au bien-vivre cette réflexion tout d'abord portée par des associations et des habitants du quartier s'est ensuite élargie au service de la ville et de la métropole avec la création d'une instance collégiale le collectif Iris donc aujourd'hui nous sommes en 2023 on peut même dire 2024 et on apprend que la transformation du bâtiment en une halle transitoire a été validée et que vous attribuez l'occupation de ces locaux à une association destinée au bien-être la Aliris mais entre temps que s'est-il passé en fait la délibération n'en parle pas et on ne sait pas quels ont été les arbitrages je rappelle qu'en 2017 vous aviez lancé cette vaste opération de communication graines de projet avec toute l'emphase dont vous avez l'habitude Grenoble ouvre aujourd'hui une partie de son patrimoine à l'intelligence et à la créativité d'équipes pluridisciplinaires pour réinventer des lieux réveillés des bâtiments aujourd'hui endormis sous-utilisés insuffisamment mis en valeur c'est magnifique cette prose bref la piscine des iris en faisaient partie deux projets avaient été présentés mais aucun des deux n'avait été retenu par vous après la première phase au motif qu'il n'aurait pas été suffisamment mature par les membres du collectif mais à aucun moment vous ne mentionniez dans l'appel à projet de 2017 que les gros travaux de rénovation c'est à dire reboucher le bassin rénover la façade de remplacer les fenêtres etc serait effectivement réalisé par la ville ce qui fait que certaines associations qui auraient pu être candidates ne l'ont pas été c'était pas très clair puis vous sortez la piscine des iris de votre grande ambition graines de projet pour les équipements de la ville donc je précise que graines de projet compter cinq équipements outre la piscine des iris la grande orangerie l'ancien musée bibliothèque l'ancien couvent des minimes le pavillon sud caserne de bonne et la maison Villa Clément ce qui n'a d'ailleurs rien changé dehors ou dedans la grande ambition pour les équipements de la ville c'est quand même au point mort enfin voilà où on en était en 2017 le 8 novembre 2023 dans le dossier de presse graines de projet point d'étape et suite on retrouve la piscine des iris alors même que vous l'aviez sortie de graines de projet et on y apprend qu'elle a été transformée en halle et que vous y avez installé un collectif donc finalement pour l'attribution du bâtiment de la piscine des iris les critères de choix de l'association actuellement occupante sont on ne peut plus opaques vous avez installé un collectif l'association al des iris a été créée en octobre 2022 alors que d'autres associations peut-être plus anciennes ou déjà implantées auraient pu parfaitement faire acte de candidature mais on ne sait pas ce qui a prévalu dans le choix deuxièmement l'objet de l'association que vous installez dans ces locaux vous impose un certain nombre d'obligations effectivement quand on reprend les statuts on y trouve un objet qui est échange de savoir et de pratique lié au bien-être donc par exemple je prends ensuite ce que vous listez dans la délibération atelier des centres de santé je rappelle que la santé c'est un domaine encadré par la loi avec des compétences particulières et des diplômes lieu d'écoute l'écoute c'est aussi une vraie compétence qui ne s'improvise pas ce n'est pas juste de l'empathie et être sympa avec des gens qui ont des problèmes l'écoute si on n'en a pas les compétences on met des gens en difficulté donc la santé et l'écoute ce ne sont pas des pratiques de bien-être en fait sinon c'est du chamanisme la santé la santé c'est encadré par la loi donc la question la question c'est est-ce que la mairie va mettre en fait des professionnels pour encadrer ces missions ou pour s'assurer que Aldésiris s'entoure des compétences requises qui entrent dans le cadre légal de la santé il y a aussi un autre point qui est pratique corporelle donc la formulation dans les documents fournis par l'association est quand même plutôt vague sur ce que vous entendez par pratique corporelle est-ce qu'on peut comprendre de quoi il s'agit qu'est-ce que c'est que pratique corporelle je rappelle que si pratique corporelle c'est du sport ça nécessite aussi des diplômes de coach des BE et ainsi de suite donc merci de vos réponses à ces questions oui là on était vraiment sur des questions de commission est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre on remet ça non vous voulez c'est comme vous voulez oui il y avait plein de questions que fait-on pour lutter contre les mouvements sectaires de commission vous faites vraiment de la sémantique comique madame Bens je crois que votre message a été extrêmement clair madame Bantel effectivement madame Bens vos propos de ce jour confirme les propos que vous avez pu tenir en commission sur cette même association avec des craintes de dérive sectaire en fait il y a quelque chose quand même qui est une loi en France qui s'appelle la liberté d'association et effectivement c'est cette liberté elle est maintenue par la ville de Grenoble et en fait l'association après elle doit répondre aux lois de notre pays et le contrôle est effectivement des compétences des services de l'état donc pour l'encadrement de toutes les activités qui sont proposées par l'association il y aura ce contrôle là qui sera fait par les services de l'état après je pense que vous vous trompez complètement sur cette association et je ne peux que vous conseiller d'aller rencontrer les membres de cette association et de participer au temps de réflexion qui ont été longs effectivement le collectif s'est transformé au fur et à mesure de l'accompagnement dans le projet en association pour répondre au mieux aux conditions pour être à même d'avoir la mise à disposition d'un bâtiment municipal et je pense que vous comprendrez mieux le sens de leur charte et de leur volonté de fonctionner en participant aux chantiers participatifs qu'ils vont mettre en place pour aménager la halve d'aller prendre une tisane avec eux dans la nouvelle tisannerie ou d'aller planter des arbres et des plantes dans le jardin qui sera participatif parce que je pense que vous vous trompez véritablement sur le sens et les activités de cette association Je mets cette délibération aux voix délibération 70 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc au SCDDC et NR qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 71 mise à disposition gratuite de locaux pour le stockage avec la régie de quartier Villeneuve Village Olympique c'est une convention triennale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 72 convention de mise à disposition avec l'association Planète Science et Archipel même vote même vote délibération adoptée la 73 convention de mise à disposition gratuite du toit du bâtiment de la Cazemate pour les jardins de la Cazemate même vote même vote délibération 74 convention de mise à disposition gratuite avec le secours populaire même vote même vote la 77 prise en charge éducative de mineurs entre la ville de Grenoble et la protection judiciaire de la jeunesse même vote même vote on me dit que j'en ai zappé une ben non je l'ai fait secours populaire la 75 on rejoue pour la 75 que j'ai subrepticement sauté mais il y en a qui suivent donc la 75 c'est convention de mise à disposition gratuite pour les locaux d'épisols locaux municipaux mais qui sont mis gratuitement à disposition même vote même vote adopté PJJ j'ai fait nous avançons la 78 convention entre la ville de Grenoble la DDSP et SOS médecins pour gérer l'ivresse publique manifeste qui ne prend pas part au vote qui s'abtient qui vote contre qui vote pour unanimité la 79 convention de partenariat avec Sassenage pour la mutualisation des formations même vote même vote libération adoptée la 80 il s'agit du renouvellement du contrat à usage numérique entre les auteurs dans les arts graphiques et plastiques et la ville de Grenoble même vote même vote la 81 NPPV de M. Beltran Lopez muséum de Grenoble convention avec la page même vote même vote libération adoptée 82 musée de Grenoble convention avec le CNAP pour le dépôt d'oeuvres présentées de façon permanente dans les salles du musée de Grenoble même vote même vote je vous invite à aller voir l'exposition de photographie qui s'appelle histoire d'image suite à la donation d'Antoine de Galbert et de la fondation de Galbert merveilleuse exposition on fait le vernissage vendredi délibération 83 musée de Grenoble renouvellement des partenariats avec le secours populaire Amal Nicodem centre hospitalier Alpizère résidence mutualiste du bois d'Artas l'association LBA les bruyères même vote même vote adopté la 84 musée de Grenoble NPPV de Mme Zenati renouvellement des conventions de partenariats avec le groupe Ebra et la société Compras même vote la 85 musée de Grenoble toujours convention de prêt avec Antoine de Galbert et la fondation Antoine de Galbert donc pour l'exposition dont je vous faisais mention même vote même vote 86 toujours musée de Grenoble acceptation de la donation du fond photographique donc à la fois par Antoine de Galbert lui-même et sa fondation même vote même vote la 87 renouvellement du partenariat entre la ville de Grenoble et le centre médical Rocheplane même vote même vote délibération 88 NPPV pour le CNAC de Mme Lereux pour la SCI Belle Électrique la CIC Belle Électrique Mme Lereux M. Bertrand soutien aux opérateurs culturels attribution de subvention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 89 mise à disposition de locaux avec les associations du secteur culturel même vote même vote délibération adoptée la 90 soutien aux opérateurs culturels toujours attribution de subvention même vote abstention de NR unanimité des autres vote pour des autres et donc unanimité au total délibération 90 adoptée à l'unanimité la 91 il s'agit de la convention de dons entre l'académie d'Elfinale et la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 92 convention de mise à disposition avec le dojo grenoblois Grenoble Basket l'USVO Valier Pétanque et la ville de Grenoble même vote même vote délibération adoptée la 93 avenant financier avec les brûlures de loup le GF38 et l'association FCG même vote même vote 94 convention d'objectifs et de moyens avec les associations sportives même vote même vote la 95 convention d'objectifs et de moyens avec l'association du collège des usagers de la Bifurque le cube même vote même vote non abstention de NR pour votre positif des autres groupes unanimité je vous remercie des libérations adoptées la 96 attributions de subventions pour la MJC Prémol qui ne prend pas part à monsieur Bouzégo vous voulez la parole désolé c'est une question de commission et comme je la pose en commission on ne me répond jamais je la pose en conseil on ne me répond pas non plus du coup je réitère la question puisqu'on va voter les accomptes de fréquentation est-ce qu'il est envisageable d'avoir les taux de fréquentation des enfants et des jeunes qui utilisent des équipements socioculturels financés conventionnés par la ville de Grenoble sur l'année 2021 et l'année 2022 j'ai demandé à plusieurs reprises la coprésidente s'est engagée à m'envoyer ce document au cours de la commission ça n'a pas été fait je le redemande je le redemande encore une fois on m'avait promis que cette fois c'était bien enregistré sur le relevé de décision c'était noté donc du coup il doit y avoir à un moment donné un malentendu sauf s'il y a un truc particulier je pense manifestement il n'y a pas de truc particulier c'est juste une erreur ça va le faire je pense que le prochain je vais l'avoir merci très bien comment ? ah ça a été fait ça a été fait vendredi bon en tout cas il n'y a pas d'embrouille normalement il peut y avoir un tuyau bouché mais a priori le travail a été fait donc si vous ne l'avez pas reçu vendredi on pourra se remettre sur le sujet et vous renvoyer le document délibération 96 attribution de subvention donc c'était celle-là je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 97 attribution de subvention pour les associations ressources pour 2024 renouvellement de la convention de objectifs et de moyens pour la confédération syndicale des familles de l'ISER également triennale même vote même vote abstention de NR vote positif des autres groupes très bien adopté à l'unanimité la 98 attribution de subvention aux associations jeunesse pour notamment le transfo qui ne prend pas part au vote abstention à monsieur Bouzé Goubet excusez-moi je retire mon début de vote nous allons nous allons faire un vote différencié puisque sur la convention annexe 3 avec le transfo on en a parlé en commission du coup on avait vraiment on a eu le retour qui était de nous dire qu'en fait cette convention avec le transfo qui était signée avec 5 associations 5 organisations associatives du coup il a été décidé par la ville de signer uniquement dans le cadre du transfo et de déconventionner les 4 associations alors qu'ils sont Cap Beria la DIGE l'Institut de l'engagement et la FEV et on considère qu'au regard de la liberté d'action des associations ça peut entraîner ce type de dispositif et bien une perte d'autonomie des associations et de les déconventionner de la sorte en conventionnant uniquement avec le transfo on estime pour reprendre l'expression de l'élu à la jeunesse à la belle-breton évidemment ils seront certainement en situation inconfortable du coup autant les mettre en situation confortable mais puisqu'ils ne le sont pas on va s'abstenir sur cette convention et évidemment on votera les subventions pour le reste de l'activité merci c'est noté qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NR donc vous avez juste ah non vous vous faites le même vote voilà le même vote séparé que NASA qui vote contre du coup monsieur Picolé aussi moi je suis attentif quand même et qui vote pour les autres groupes donc délibération adoptée à l'unanimité avec donc des votes séparés de GDES NASA et de monsieur Picolé en toute liberté bien sûr délibération 99 la convention de réciprocité concernant la non facturation des frais de scolarité entre Grenoble et la tronche qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 100 dénomination de voix d'espace et d'équipement public monsieur Carignan deux mots nous l'adopterons pas parce que les habitants de l'impasse des Eau Claire étaient très attachés au nom de leur impasse pour une raison qui leur appartient et ils se sont tous ils ont tous pétitionné la quasi unanimité pour garder ce nom d'impasse des Eau Claire vous avez voulu leur imposer l'impasse Suzanne Césaire on a évidemment rien contre l'ex-épouse d'aimer Césaire mais les habitants étaient très attachés à cela et je regrette que vous ne les ayez pas suivis et que vous leur imposez cette dénomination dont ils ne veulent pas ils ne sont pas non plus hostiles à madame Césaire voilà merci merci voilà qui est dit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc au SEDDC qui vote contre vote pour unanimité délibération adoptée la 101 porte donc je l'avais indiqué également dans mon propos introductif sur une aide d'urgence pour les populations civiles de Gaza avec Cité Uni France donc qui est donc en lien avec le consulat de France à Jérusalem qui a créé un fonds d'urgence pour venir en aide aux populations sinistrées de Gaza madame Chalas oui merci monsieur le maire pas de problème avec cette délibération sur le fonds en revanche je m'étonne du montant puisque lorsqu'on avait fait un un don aussi enfin un financement pour l'Arménie on avait vous aviez proposé 5 000 euros j'avais proposé 10 000 euros au vu du contexte particulier et là on fait 10 000 euros et pas 5 000 euros j'ai du mal à lire les critères je pense que c'est important d'être aligné sur ces points là de façon à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre les différents hélas guerres vis-à-vis des victimes qui subissent ces guerres merci oui je crois qu'on avait fait 10 000 également pour l'Ukraine il y a une question de taille évidemment quand vous regardez le nombre de civils concernés même s'il n'y a pas de hiérarchie dans ces horreurs mais le nombre de civils concernés à Gaza et en Ukraine qui est bien supérieur au nombre de civils malheureusement concernés en Arménie et oui il avait été répondu effectivement à cette question donc je mets aux voix cette délibération numéro 101 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 102 dotation pour le prix public des 25e rencontres du CIMA de Montagne qui sont tenues au palais des sports Pierre-Mindès France qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et il s'agit d'ailleurs d'un film qui se passe en Palestine c'est des grimpeurs en Palestine la délibération 103 modification des membres des commissions permanentes il y a un amendement de l'exécutif donc il s'agit de des ajustements remplacés madame Spini par madame Bentaleb dans la commission résilience monsieur Pinel par madame Bentaleb dans la commission solidarité et monsieur Pinel par madame Spini dans la commission ressources je mets aux voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée non amendement adoptée et délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la délibération 104 je le rappelle a été retirée comme je l'indiquais à la conférence des présidents nous avons fini pour les délibérations il nous reste des questions orales alors dans quel sens j'ai oublié GDES pour la première merci monsieur le maire alors monsieur le maire le 14 novembre 2023 l'endemain du précédent conseil municipal le comité régional de l'habitat et de l'hébergement a émis un avis défavorable au projet de transformation de Grenoble Habitat en entreprise sociale de l'habitat et ainsi met en cause la cession de la société auprès d'Adestia cet avis négatif fait suite à ceux de la métropole de Grenoble et de la commune de la tronche respectivement actionnaires minoritaires et censeurs de Grenoble Habitat notre groupe homologue à la métropole métropole démocratie écologie et solidarité a laissé mûrir une profonde réflexion sur le sujet de la cession de Grenoble Habitat avant de participer nous aussi à voter contre la création de cette entreprise sociale de l'habitat revenons quelques pas en arrière en 2021 nous avions voté toujours à la métropole de Grenoble le principe d'une constitution d'une société de coordination entre Grenoble Habitat et Actis solution cohérente dans la mesure où la métropole est compétente en matière de logement et qu'elle aurait allié le meilleur des deux sociétés capacité à construire et gestion de proximité malheureusement elle n'a jamais abouti faute d'une volonté commune de dialoguer entre la ville de Grenoble et la métropole la vente de deux tiers des actions de la ville de Grenoble à la métropole a été envisagée pour 45 millions d'euros soit 296 euros par action la métropole a ensuite proposé de recapitaliser la société à la valeur nominale de 22 euros par action jamais la métropole n'aurait accepté le rachat des actions de Grenoble Habitat à ce montant mais jamais non plus la ville de Grenoble n'aurait accepté un montage financier qui la désavantage autant de fil en aiguille vint ensuite la solution proposée par la ville de Grenoble d'une session à Adestia qui nous a été demandé de valider lors du conseil métropolitain du 29 septembre nous ne pouvions pas associer nos noms à une privatisation dont les conséquences auraient été terribles pour le territoire une délocalisation de la direction de la société dont les décisions auraient été prises dans les bureaux parisiens loin des préoccupations des locataires une présidence honorifique dont le seul rôle aurait été de signer les ordres du jour la fin du statut de société d'économie mixte auquel sont particulièrement attachés les salariés de Grenoble Habitat et qui permettait de protéger la particularité de son modèle économique ne nous mentons pas la ville cédant la majorité absolue des actions au conseil d'administration à la CDC Habitat aurait donné de fait le pouvoir de la société Grenoble Habitat à une entité éloignée du territoire et du politique notre vote en défaveur de cette session témoignait d'une volonté reprendre une discussion sérieuse entre la ville de Grenoble et la métropole le président de Grenoble Habitat a laissé entendre par un courrier daté du 22 novembre que suite à l'avis défavorable du CRHH le projet de session était mis en pause et que seule une recapitalisation permettrait de conserver le plan de développement ambitieux de la société tel que le prévoit le projet actuel en exigeant que soit proposé avant la fin de l'année un projet métropolitain de recapitalisation à ce jour nous n'avons pu lire que la réponse du président de la métropole elle aussi par courrier date du 25 novembre constatant le flou et l'opacité de ce revirement soudain nous avons également pu y être informés d'une rencontre prévue entre le président de la métropole et vous-même le 19 décembre soit le lendemain soit demain le lendemain du conseil municipal voilà maintenant trois ans que la ville de Grenoble tente de vendre Grenoble Habitat trois ans que cette vente est sans cesse repoussée et trois ans que se juxtaposent les emprunts pour pallier la perte de revenus financiers conséquents pour la ville il n'est plus temps de chercher un responsable à l'instabilité que traverse Grenoble Habitat il est temps de trouver une solution pour le territoire pour les salariés de la société pour les locataires du parc pour permettre la construction de logements de qualité et maintenir un service de proximité la crise du logement dans le territoire avec plus de 16 000 demandeurs de logements sociaux au sein de la métropole l'exige monsieur le maire pouvez-vous nous garantir monsieur le maire que la rencontre que vous allez avoir avec le président de la métropole prévue demain ne sera pas une nouvelle fois l'objet d'un dialogue de sourds entre Christophe Ferrari et vous-même quel sera l'avenir de Grenoble Habitat à l'issue de ce rendez-vous avez-vous renoncé définitivement à vendre Grenoble Habitat à la CDC allez-vous demander à la métropole d'acquérir Grenoble Habitat et si oui pour quel montant êtes-vous prêt à proposer un montant de cession des actions plus faible que la valeur de marché afin de convaincre la métropole de la possibilité d'un rachat des actions êtes-vous prêt à accepter comme vous l'avez fait pour GOG dans le mandat précédent une vente à terme de Grenoble Habitat à la métropole je vous remercie monsieur le maire merci monsieur le conseiller municipal bon votre question elle comporte de nombreuses inexactitudes je vais pas répondre à chacune je pense que ça ne servira à rien donc je vais rester sur les principes tout d'abord concernant l'avis du bureau du CRHH donc le comité régional pour l'hébergement et l'habitat ce compte rendu montre que des collectivités présentes ou des intercommunalités d'ailleurs ont regretté l'absence d'un accord local et une majorité ne voulait pas se dire favorable à un projet en l'absence d'accord de l'EPCI compétent et d'autres ont pris acte de son non-accord et ont auraient souhaité aller de l'avant cet avis du CRHH qui est consultatif je le rappelle normalement il est censé porter d'après le code juste sur le besoin et la capacité et pas du tout sur l'actionnariat mais dont acte pour la première fois il a dérogé à ses fonctions et un certain nombre de collectivités ou d'intercommunalités ont envoyé un signal pour dire il faudrait trouver un accord local dans ce contexte il était donc logique de mettre en pause cette opération avec CDC Habitat de suivre l'interpellation finalement qui est faite par le CRHH et de voir si un accord local est possible et donc c'est ce qu'a fait logiquement le conseil d'administration de Grenoble Habitat la ville de Grenoble et la métropole en tout cas les chefs d'exécutifs de la collectivité ville et de l'intercommunalité métropolitaine vont se rencontrer demain pas spécifiquement sur ce dossier puisque le rendez-vous il a été fixé après donc 14 mois de demande il a été fixé au mois d'octobre donc avant qu'on connaisse l'avis du CRHH qui était je le rappelle le 14 novembre mais donc on en saura plus en tout cas sur les intentions du président après les intentions du président il faut aussi qu'elles soient suivies par son exécutif et suivies par son conseil on a vu que c'est pas toujours le cas mais en tout cas ça permettra au moins d'en savoir un peu plus nous ne sommes pas fermés à de nouvelles propositions que nous en avons fait état encore faut-il qu'il faut il faut respecter quand même les autres actionnaires il faut respecter le cadre légal des SEM et il faut respecter les salariés qui sont législables un peu blasés de voir un projet qui mettait fin à 5 ans d'incertitude pour eux pour lequel ils étaient prononcés je le rappelle ils s'étaient prononcés favorablement pour ce projet ils le voient suspendu donc ça ajoute à de l'inquiétude qui dure maintenant depuis plus de 5 ans et puis il y a aussi évidemment un volet patrimonial puisqu'il s'agit aussi pour le respect des grenobois ils ne peuvent pas être spoliés car évidemment cette vente elle a pour fruit d'ailleurs pour conséquence plus de rénovation pour les écoles pour les gymnases pour les parcs et tout ça c'est nécessaire et important pour les grenoboises et les grenoboises je rappelle quand même que le projet de la cdc habitat il propose 52 millions d'euros qui arrivent de l'extérieur du territoire 52 millions d'euros nouveaux 15 de recapitalisation qui permettent de sécuriser le plh la partie du plh qui avait été confiée comme objectif à grenoble habitat et qui permettent de rajouter sur la réhabilitation 10 millions d'euros 37 qui revenaient à la ville et qui permettait ce projet est toujours vivant qui permettent des investissements de transition c'est 52 millions qui arrivent de l'extérieur certains mettent de l'énergie pour dire non on n'en veut pas ok donc nous verrons demain quelles seront les propositions du président mais il était logique pour nous de suspendre après l'avis du CRHH le projet et d'écouter quel projet alternatif peut être proposé je rappelle enfin que la ville de grenoble a depuis 100 ans fortement investi également dans actis qu'elle a transféré pour une valorisation qui est autour des 200 millions d'euros pour zéro à la métropole et c'est normal c'était la loi mais que là la loi indique les ventes d'actions et donc il est important évidemment de défendre juste l'intérêt également patrimonial des grenoblois voilà donc on en saura peut-être un petit peu plus demain sur les intentions et puis s'il devait y avoir des choses qui débouchent ou en tout cas qui se préfigurent on peut imaginer que le conseil métropolitain en serait saisi puisque vous le savez si vous avez assisté au séminaire budgétaire de la métropole le débat le débat est très actif en ce moment sur le plan financier et donc ces 52 millions qui arrivent de l'extérieur du territoire nous semblent être une proposition pertinente et nous semblent toujours être une proposition pertinente mais nous entendons le message du CRHH et donc nous sommes à l'écoute pour trouver un accord local nous avons une deuxième question orale elle est posée par OECDDC madame oui monsieur le maire en novembre 2020 les élus siégeant à la commission d'appel d'offres découvraient que les travaux du centre de santé de la place des géants étaient à l'arrêt depuis des mois le maître d'oeuvre et l'architecte avait en effet démissionné de leur fonction suite à des agressions y compris avec arme de poing les ouvriers avaient également été victimes d'insultes et d'intimidations inquiétantes à cela s'ajoutaient les vols et les dégradations incessantes Dominique Spini élue de notre groupe avait alors interpellé vos adjoints à ce sujet mais circulez il n'y a rien à voir le sujet avait été balayé et madame Spini s'était vu expliquer que sa question n'était pas recevable et n'avait pas lieu d'être puis les travaux ont repris avec une société de gardiennage nous vous posons la question de savoir si la municipalité a dû composer avec les mafias et pourquoi elle n'a pas déposé de plainte à ce moment là par la suite à de nombreuses reprises en conseil municipal nous vous avons alors alerté sur ce blocage causé par la délinquance sans jamais obtenir de réponse de votre part sans jamais que vous ne sans jamais que vous ne fassiez preuve de la moindre volonté de vous occuper du problème le sujet n'était donc pas nouveau lorsque le 4 avril 2022 déjà le site Grenoble Changement révélait que des engins de chantier étaient incendiés à proximité de Grandes Alpes et se saisissaient du sujet avec un article au titre évocateur je cite les mafias veulent contrôler les chantiers de Grandes Alpes puis un an et demi plus tard le 27 novembre dernier ce même blog a tiré à nouveau la sonnette d'alarme il a révélé que les chantiers de voiries à proximité de Villeneuve et de Grandes Places dans le cadre de votre projet d'aménagement Grandes Alpes étaient à l'arrêt menacés raquettés et il y a même eu un employé molesté les entreprises ont tout simplement renoncé à poursuivre contraintes par la loi des caïds qui ont pris le pouvoir sur ces chantiers l'information a cette fois été reprise massivement des médias locaux puis nationaux en ont parlé le Dauphiné a ainsi expliqué que ce système s'est imposé de façon quasi généralisée en quelques années dans la région grenobloise et pas seulement dans les quartiers sensibles les entreprises du BTP évoquant de leur côté une spécificité grenobloise le procureur de la République a lui aussi pris la parole au micro d'Europe 1 et l'a dénoncé je cite un système tout à fait mafieux comme dans les films américains sur la mafia soit tu payes soit tu ne peux plus travailler puis puisqu'on est aux analyses cinématographiques on ne peut que constater que la réalité dépasse un peu trop souvent la fiction à Grenoble au micro du regretté Jean-Pierre Elkabach sur CNews on se souvient de vous affirmant que c'est dans les films qu'on voit les policiers poursuivre les gens avec des pistolets quelques semaines seulement avant une course ou poursuite entre la police et des voyous armés avec tir de balle sur le trajet de Saint-Bruno à la Ville-Neuve après les scènes ambiances western nous en sommes désormais aux films de Mafia à la Scorsese c'est peut-être parce que tout cela semble effectivement trop irréel que vous refusez de vous occuper du sujet et que l'une de vos adjointes va même jusqu'à qualifier l'insécurité de fantasme mais nous sommes bien dans la vraie vie et la réalité monsieur le maire c'est que dans de nombreux quartiers la délinquance a pris le pouvoir c'est le cas pour ces chantiers de travaux publics où les projets de la collectivité et l'activité des entreprises dépendent du bon vouloir des bandes mafieuses notons au passage que vous n'avez pas dénié vous exprimer à propos de ces raquettes et de ces chantiers stoppés le sujet méritait pourtant une expression publique du maire premier officier de police judiciaire de la ville qui communique d'ailleurs abondamment sur son projet Grand Alpe pourtant à l'arrêt car pour que les grenoblois comprennent bien de quoi il en retourne soit les travaux sont stoppés et plus aucun projet ne voit le jour soit pour poursuivre il faut payer les prestataires que les délinquants désignent et c'est donc l'argent de la collectivité le fruit de l'impôt du contribuable qui termine dans les poches des mafias ce n'est pas un fantasme c'est la cruelle vérité mais cette délinquance a aussi pris le pouvoir dans ces espaces occupés par les dealers nous avons dans ce conseil déjà longuement évoqué les cas de Hoche de Saint-Bruno de Villeneuve de l'Alma ces secteurs où le quotidien est devenu invivable pour nombre de grenoblois je citerai simplement l'exemple de Mistral on en a déjà parlé dans ce conseil avec la salle polyvalente cette salle municipale est occupée par les délinquants qui en ont fait une annexe de leur business ils empêchent les habitants les associations notamment les clubs de personnes âgées de s'y retrouver et d'en profiter nous vous avons interpellé à ce sujet lors du dernier conseil municipal nous vous avons demandé très clairement si vous aviez ne serait-ce que porté plainte car il s'agit d'une salle propriété de la ville je le rappelle vous avez botté en touche fuit le sujet et nous avons bien saisi que vous n'aviez évidemment rien fait à la longue on connaît vos éléments de langage vous êtes en lien avec les services de l'état vous parlez de temps à autre d'aménagement comme si l'aménagement des abords de la bibliothèque Saint-Bruno allait permettre d'endiguer le trafic et vous érigez en figure de proue de votre politique de lutte contre la délinquance des spots vidéo censés sensibiliser les consommateurs mais visionnés par à peu près personne en constatant en constatant ce volontarisme décoiffant chacun a bien compris que vous ne faites plus aucun effort pour faire croire que ces bandes délinquantes qui font régner leurs lois vous préoccupent chacun a bien compris qu'il n'y a plus rien à attendre de vous à deux ans de la fin de votre mandat pour engager quoi que ce soit pour la sécurité des grenoblois en matière de vidéoprotection de renforcement et d'armement de la police municipale tout comme chacun a bien compris qu'on ne peut pas compter sur vous pour revoir votre politique d'attribution de logements catastrophiques votre politique d'urbanisme qui crée des nas et entretient la délinquance et votre politique socioculturelle qui a consisté à torpiller les structures d'éducation populaire qui fonctionnaient bien sur les deux tableaux prévention et répression vous avez échoué et nous ne vous imaginons aucunement redresser la barre dans le peu de temps qu'il vous reste aux commandes mais vous pourriez au moins faire preuve d'un minimum d'effort monsieur le maire car dans tous ces dossiers qu'attendez-vous en tant que premier magistrat premier officier de police judiciaire de Grenoble pour porter plainte avec constitution de parti civil contre les bandes mafieuses qui pourrissent la vie des grenoblois et paralysent les projets de notre ville ce simple geste ne vous coûterait rien permettrait de mettre la ville en action aux côtés de l'institution judiciaire de demander des investigations de faire entendre des témoins il donnerait le signal fort à la délinquance que vous ne passerez plus par elle et rassurerait les grenoblois en montrant que vous ne les abandonnez plus face à elle je vous remercie madame Boer vous semblez découvrir qu'en fonction des contextes certains chantiers de la ville nécessitent du garnier nage parfois ponctuel parfois seulement la nuit parfois également en journée vous ne faites plus l'articulation avec un obscur site internet qui fait la promotion de votre voisin le maire corrompu mais là vous devenez son VRP en colportant on va dire les inepties de ce site déjà multicondamné pour ces mensonges récemment des journalistes ont enquêté sur ce qui se passait sur certains chantiers vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs au passage que le procureur de Grenoble indique que la ville travaille avec la justice et la police depuis longtemps sur ces sujets ce qui est une évidence mais ça ne mange pas de rien de le dire et que il est des domaines et celui de la sécurité des personnes en éteint où nous avançons avec les partenaires compétents c'est vrai la ville n'a pas à faire étalage ses relations avec les services de police et de justice ne serait-ce que pour le bon déroulement des enquêtes il y a une partie qui est publique vous auriez pu venir d'ailleurs jeudi soir puisque nous étions en réunion publique le procureur le préfet et moi-même ainsi que les services de la ville Maude Vadelèque et Olivier Bertrand le conseiller délégué métropolitain en charge de la prévention devant 200 personnes à la salle rouge sur la question cette fois-ci plus spécifique du deal à Saint-Bruno concernant l'occupation de la salle polyvalente Mistral ou des chantiers-ville qui ont pu être mis à l'arrêt le dépôt de plainte et le signalement via l'article 40 sont réguliers assorti de la mise en place de stratégies de reprise par les autorités compétentes vous n'en saurez pas plus car il s'agit de dossiers sensibles mais je vous demande Madame Boer d'arrêter un peu cet irrespect vis-à-vis des agents de la collectivité régulièrement des agents de la ville déposent plainte suite à des dégradations une agression suite à des menaces évidemment et je salue cet engagement je salue aussi leur courage qui permet de faire avancer les enquêtes et je ne donnerai aucun détail ni élément de contexte pour préserver leur sécurité et soyez sûr calmez-vous Monsieur Carignan restez sage restez sage il y a des délinquants qui arrivent à se faire élire au conseil municipal mais restez sage calmez-vous Monsieur Carignan pour préserver leur sécurité et soyez sûr que la ville leur accorde la protection fonctionnelle si elle est nécessaire et tout l'accompagnement possible Monsieur Carignan je vous demande de vous calmer cette litanie comme ça verbale en fait vous vous taisez vous n'avez pas la parole vous vous taisez gentiment et vous attendez voilà c'est comme ça et bien non vous ne l'apprenez pas donc je le répète vous n'aurez pas plus d'informations que cela respectez les agents respectez le travail de la police et de la justice restez dans votre rôle vous n'êtes pas au courant de tout c'est la vie vous n'avez pas été élu pour ça et vous n'êtes pas aux responsabilités voilà concernant l'attribution des logements sociaux vous êtes là Madame Boer dans un groupe dont la tête de liste clairement a vécu une autre époque au moment des attributions des logements sociaux depuis cette expérience malheureuse pour Grenoble les réglementations se sont renforcées pour éviter le clientélisme pour elles se sont aussi renforcées pour répartir les compétences entre collectivités tout cela a évolué je suis sûr que vous avez suivi les débats à la métropole même si vous n'êtes pas élu parce que les textes de loi en vigueur donnent maintenant aux intercommunalités la responsabilité d'organiser et de suivre les attributions de logements sociaux en amont des caléoles des bailleurs qui elles sont régies par la loi et le code de la construction et de l'habitat voilà donc il est évidemment extrêmement grave que des chantiers soient menacés et détériorés il est très grave que des malfrats dégradent des engins s'adonnent au trafic je ne peux pas vous laisser dire que des délinquants ont pris le pouvoir certains ont essayé devant les électeurs mais ils n'ont pas réussi les écoles les associations les crèches les mdh les services techniques les infirmières à domicile les livreurs de repas les animateurs sportifs ou encore les correspondants en jeunesse tout cela agissent tous les jours dans l'ensemble de la ville je vous remercie et cela clôt ce conseil municipal ces questions orales il n'y a pas de réaction sur les questions orales vous avez la parole alors les débats sont clos je ne veux pas intervenir dans le débat j'ai entendu des propos en l'occurrence ils couvrent ils couvrent la mafia émis plusieurs fois par monsieur Alain Caragnon je vous demande monsieur le maire que ces propos soient consignés au procès verbal parce qu'ils sont condamnables très bien c'est noté ils seront consignés moi je ne les ai pas entendus ce conseil municipal est clos merci 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 merci